Un autre OVNI a été aperçu sans que ce soit confirmé au centre de l'Amérique. Nous devons y aller tout de suite. C'est qu'il y a aussi ce rapport qui nous signale une livraison d'armes et de drogue dans le New Jersey ce soir. J'ai du mal à croire que le FBI soit concerné par ce genre d'affaires. X-Files est une des séries les plus connues et influentes de tous les temps, on peut le dire sans exagérer. Avec sa mythologie dense et complexe, elle a passionné, angoissé, effrayé, amusé des centaines de millions de gens à travers le monde durant plus de 200 épisodes et 2 films étalés sur près de 25 ans entre sa première et sa dernière apparition télévisuelle. Mais pourquoi est-ce que ça a si bien marché ? Qu'est-ce qui a fait son succès ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup à dire et pour ceux qui en veulent encore plus que dans la vidéo, disons, standard, je réintégris ici beaucoup de passages que, lors du montage original, j'avais coupé par rapport à mon texte pour essayer de rester sous les 2h30. Et tant qu'à faire, j'ai aussi écrit quelques passages supplémentaires. Allez, pour ceux qui en veulent encore plus, installez-vous confortablement car voici la version longue de l'histoire de X-Files. Et il faut commencer par parler de Chris Carter qui a créé la série. Et vous allez voir que, jusqu'à assez tardivement dans sa carrière, Chris Carter, il était comme vous, moi, le premier venu, on n'aurait pas pu se douter qu'il aurait pu créer une série pareille ou créer une série tout court du reste. Il est né en 1956 à Bellflower, en Californie, où il a grandi, passant avec son petit frère une enfance tout à fait normale, selon ses dires, notamment passionné de baseball. En grandissant, il s'oriente vers le journalisme, donc écriture certes, mais pas création de fiction. Et du reste, une fois son diplôme obtenu en 1979, il obtient un travail dans un magazine de... surf. Et c'est pas spécialement un petit boulot en attendant mieux, hein, il était passionné de surf depuis longtemps. Et surtout, il va y rester des années, devenant même plus tard rédacteur en chef du magazine en question. Via un des collègues de son magazine, il rencontre Dory Pearson et commence à sortir avec elle. Pearson, une scénariste qui a des relations chez Disney. Or, Chris Carter lui-même a commencé à s'essayer à l'écriture. Deux premiers scripts, l'un sur trois jeunes hommes partant pour le Vietnam et l'autre une comédie, ne seront jamais réalisés. Mais il attire quand même l'attention de Jeffrey Hansenberg, le président de Walt Disney Pictures, qui en 1985 lui fait signer un contrat de scénariste. Il écrira deux téléfilms Disney. Lors d'une partie de baseball, Carter rencontre alors un certain Brandon Tartikoff, président de NBC. Et si vous vous souvenez, Brandon Tartikoff, c'est lui qui avait donné le feu vert à Donald Milisario pour créer Code Quantum. Après qu'il ait lu les exemples de ce qu'écrivait Carter, Tartikoff l'engage pour écrire des scripts sur NBC. Carter accepte et écrit plusieurs pilotes au thème très dissemblable. En 1987, la même année où il se marie avec Dory Pearson, Carter va s'essayer à la production en étant coproducteur de la série Rackstoriches, une série de comédie musicale qui n'aura le droit qu'à deux courtes saisons et s'achèvera en janvier 88, mais qui sera une expérience formatrice pour lui. En 1989, il écrit la nouvelle version d'une ancienne sitcom à succès, Brand New Life. Selon Tartikoff, le script était très bon, mais la chaîne ne cherchait pas de nouvelles séries du genre à ce moment-là, et seuls quelques épisodes seront diffusés. Mais, comme quoi, on dirait que tout est lié. Pour ceux qui se souviennent de ma vidéo sur Code Quantum, en 1991, Brandon Tartikoff va quitter la NBC, il aurait bien voulu que Carter vienne, mais ça ne s'est pas fait. Cela dit, entre en scène Peter Roth, qui était le président des productions Stephen Chicanel, et aimait le travail de Carter comme son script de Cool Culture, un projet pour une série dans le milieu du... surf, on ne surfait pas. Et quand, en 1992, Roth quitte son poste pour les productions Canel pour devenir président des productions TV de la Fox, il pense donc, entre autres, au nom de Carter quand il va chercher plusieurs producteurs prometteurs et peu connus pour qu'il développe des projets pour la Fox. Carter rejoint le navire. Et il va s'attaquer au projet de ses rêves. Depuis un moment déjà, il caressait l'idée de faire une série plus sombre. En l'observant le paysage télévisuel, il s'était rendu compte qu'il n'y avait quasiment rien d'effrayant à la télévision en 1992. Or, lui, enfant, il aimait des séries comme La quatrième dimension, L'île mystérieuse ou Kolchak, The Night Stalker. Moins connue en France, celle-ci, je vous l'accorde, mais elle a quand même été diffusée chez nous, 15 ans après cette diffusion originale, sur Canal+, en 1989, sous le nom Dossier Brûlant. Une série où Karl Kolchak, un journaliste, enquêtait sur des affaires surnaturelles. Lors d'une conversation au restaurant avec Peter Roth, Carter lui soumet l'idée de faire une série dans cette veine. Roth est partant, nous sommes en août 1992, et Carter se met à la tâche. Mais, revoyant Dossier Brûlant pour l'occasion, il modère l'influence que doit avoir le modèle, car... Ça a vieilli. En plus, Karl Kolchak, le journaliste, avait tendance à rencontrer tous ces monstres par hasard. Au bout d'une saison de 24 épisodes, on peut se dire que le pauvre manque un peu de chance quand même. Hey, quelle série, amenée si possible à durer des années, oserait baser son concept sur un héros qui tomberait sur une enquête par hasard à chaque fois ? Voici donc la parade de Carter, deux agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, travaillant dans un service consacré aux affaires étranges inexpliquées. Oui, il veut un duo homme-femme, mais attention, un duo qui ne se tourne pas autour. Il est clair que ce doivent être des collègues, au point de devenir des amis, d'accord, mais le spectateur ne doit pas se demander chaque semaine, alors ça y est, ils vont conclure ! Pour être le plus réaliste possible, il contactera le FBI pour quelques recherches. FBI qui réagira favorablement, mais au final ne sera pas d'une telle aide. Ses propres recherches de son côté ont été plus efficaces, finalement. Comme je le disais, la série aurait donc également une base de surnaturel, de science-fiction, mais pas de la science-fiction trop frontale, plus suggérée, dans l'ombre, l'ensemble devait rester aussi réaliste que possible. Chris Carter d'ailleurs n'aimait pas qu'on colle l'image SF à la série. Pour garder un ancrage dans le réel, ces agents lutteraient aussi contre des forces bien humaines, mais qui les dépassent. Quand il était adolescent, a eu lieu l'affaire du Watergate, révélant que le président Richard Nixon avait espionné illégalement le Parti démocrate, on en reparlera. Et partant de ça, il se dit qu'il pourrait y ajouter une base de conspiration. Le gouvernement ferait tout pour cacher au grand public certaines informations sur les OVNI. Une de ses influences étant le film de 1976 revenant sur l'affaire du Watergate, Les Hommes du Président. M'emmerde pas avec tes histoires, je te dis que j'ai mal au bide, j'ai la méga chiasse, putain la méga chiasse ! Conspiration, théorie du complot, on peut dire que la série peut avoir un certain écho de nos jours. Arrive le moment d'essayer de vendre l'idée à la chaîne, nous sommes en fin d'été 92, il fait sa présentation. Il vend la série comme un mix entre Le Silence des Agneaux et Unsolved Mysteries, une émission sur le part normal qui fonctionne bien sur NBC. Et voilà, le projet est... refusé. Ça c'est con ! Passionné mais mal à l'aise, Chris Carter n'a pas réussi à vendre son projet aux responsables de la chaîne. Selon la direction, ils ne gagneront pas d'argent avec ça. Mais Peter rostient bon et prévoit d'organiser une seconde réunion. Chris Carter bosse encore un peu plus et va y adjoindre une enquête Roper, qui aux USA travaille dans les sciences sociales, enquête menée par le psychiatre John E. Mack, gagnant du prix Pulitzer, qui a étudié les croyances des américains sur l'existence des extraterrestres. Beaucoup d'entre eux penseraient avoir été enlevés par des aliens. Alors, certains parleront de 3% de gens. Mais le chiffre indiqué par l'étude est en fait de 3,7 millions de gens. C'est différent. Vu la population des USA en 1991 date de l'étude, ça représente plutôt 1,5% de la population. Ce qui reste énorme, je trouve. Chris Carter retente sa chance et cette fois, la chaîne valide le projet sans enthousiasme débordant. Et cachant à peine que c'est aussi pour qu'il leur lâche les baskets. Merci Peter Roth, c'est aussi grâce à lui qu'on a his files. Il mérite bien son étoile sur Hollywood Boulevard. Selon ces dires, Chris Carter écrit le pilote à son bureau dans son short de surf, pieds nus et jouant avec le chien toutes les 20 minutes. Manifestement, il ne se mettait pas une pression d'enfer. Il développe le pilote de ce qui est maintenant appelé The X-Files. Fox Mulder était censé au départ être le sceptique du duo. Et Dana Scully voulait croire à l'existence des extraterrestres. Apparemment, à l'époque, on considérait que les femmes avaient plus facilement tendance à croire en son naturel quand les hommes s'appuyaient sur les faits et la logique. Carter a voulu renverser le cliché et a donc échangé les rôles. Fox Mulder est devenu le croyant du duo. Après qu'à l'âge de 12 ans, il ait assisté à l'enlèvement de sa petite sœur Samantha. Carter rajoutera plein de petits easter eggs à son script. Même si j'aurai le temps, je n'ai pas tous les cités pour ne pas simplement régurgiter du trivia. Mais on retrouvera des personnages nommés comme des gens de sa famille ou des gens qu'il admire, comme, entre autres, le nom de jeune fille de sa mère pour Scully. Je le disais, il a vendu la série comme un mix entre Unsolved Mysteries et Le Silence des Agneaux. Et justement, Scully est fortement inspiré, tant en termes de caractère qu'en termes vestimentaires, de l'héroïne du film, Clarisse Tarling. Toutes ces singularités attirent l'attention des décideurs de la Fox lorsqu'il s'agit de donner le feu vert pour le pilote en décembre 1992. Ce sera une coproduction entre la Fox et Chris Carter, qui monte alors la boîte 1013 Production, 1013, comme sa date de naissance, le 13 octobre. Et il commence alors à recruter des gens, le premier étant son ami Robert Mandel, qui dirigera le pilote. Mais plus important, le duo magique qui portera la série, il faut maintenant l'engager. Quand David Duchovny auditionne pour le rôle de Mulder, il a 32 ans et sa carrière est en plein essor. On a pu le voir pour la première fois à la télévision en 1987, dans une publicité où il jouait un patron de bar. Et depuis, il a fait un peu de chemin. Il a joué dans une douzaine de films, principalement des rôles secondaires, mais dans quelques films populaires, comme Working Girl, Chaplin ou Beethoven. Et puis à la télévision, il a joué un rôle marquant dans Twin Peaks, l'agent Dennis. Convaincu par sa manager, il se rend à l'audition, mais il est détendu pour plusieurs raisons. Déjà, il n'est pas spécialement désireux de tourner une série télé, et fait ça parce qu'il a un loyer à payer. Ensuite, dans le passé, il a déjà plusieurs fois tenté sa chance pour des pilotes qui ont bidé. Donc, ne voyant pas le potentiel de X-Files, et pensant qu'une série sur des aliens ne fonctionnera pas, il se dit qu'il fera quelques épisodes avant que la série soit annulée, et au moins, touchera sa paye. Ça, c'est de l'enthousiasme, et aussi un mauvais calcul pour celui qui pensait bosser à tout casser un mois sur la série. Comme on leur a demandé de venir avec une cravate, il vient avec une cravate avec, comme motif, des petits cochons. Ah oui, je le disais, il vient vraiment relax. Il joue Mulder de manière assez caustique et sarcastique, et devient un des deux favoris pour le rôle. Ce qui l'emporte pour la chaîne est qu'il a déjà joué le rôle d'un agent du FBI, et a été remarquable. Pour Scully, les choses sont plus compliquées. Gillian Anderson, à ce moment-là, ne souhaitait pas non plus faire de télévision. Depuis un an qu'elle s'était installée à Los Angeles, elle voulait faire du cinéma, et quand elle auditionnait pour la télévision, elle espérait ne pas être engagée. Elle va quand même auditionner pour X-Files pour deux raisons. La première, son compte en banque n'est clairement pas au mieux. Alors, pragmatique, elle tente le coup. D'ailleurs, pour mieux présenter à l'audition, comme elle ne peut pas s'en acheter, elle doit emprunter des vêtements à une amie. La deuxième raison, le script lui plaît beaucoup. Elle n'a pas pu lâcher. Script qui, en plus, décrit Scully comme un personnage féminin fort, intelligent, indépendant. Elle apprécie ça, elle trouve que c'est trop rare à la télévision. Chris Carter, au milieu des dizaines d'autres candidats, il a senti presque immédiatement que Gillian Anderson était le personnage lors de l'audition, à peine entrée dans la pièce. Mais la chaîne pensait à une beauté plus pulpeuse, plus malquin, et en disant ça, j'enrobe, si je dois le dire de manière plus triviale, ils voulaient une blonde au gros sein. Et ses talents d'actrice, des fois, non ? Faut simplement qu'elle ait une belle paire de loges, c'est ça ? D'accord. Oui, là où Chris Carter pensait à une Clarice Starling, donc, la Fox avait plus une Catherine Trammell en tête, avec le succès récent d'un autre thriller, Basic Instinct. Et figurez-vous que c'est à une autre Anderson à laquelle la chaîne pense, qui a rejoint depuis peu le casting d'Alerte à Malibu dans la saison 3, Pamela Anderson, oui. Selon Gillian Anderson, pour la chaîne, elle était trop petite, elle n'avait pas assez de poitrine, bref, le malentendu est total. En argument plus légitime, l'inexpérience de Gillian Anderson est pointée. C'est vrai que début 93, elle est, on peut le dire, totalement inconnue, et pour cause, si elle joue régulièrement en théâtre et s'y est fait remarquer, à l'écran, elle n'a joué dans presque rien. Cette publicité, par exemple, elle a fait aussi la figuration dans deux courts-métrages, et un petit rôle dans une série nommée Class of 96, diffusée sur la Fox, oui, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'elle a reçu le script du pilote de X-Files, mais dans un épisode pas encore diffusé au moment de son audition. Sa plus grosse expérience est le rôle principal d'un film, tout de même, mais un film indépendant, passé inaperçu, assassiné par la critique, et qu'elle-même n'aime pas, The Turning, qui, quelques années plus tard, aura le droit à un coup de projecteur rétroactif, parce qu'entre-temps, Anderson était devenu célèbre. Quant à David Duchovny, qui ne la connaît pas, il souhaiterait que Jennifer Bills tienne le rôle de Scully. Si vous savez, l'actrice qui tenait le rôle principal de Flashdance, Chris Carter doit se battre pour Gillian Anderson. Il faut dire qu'en plus d'être inconnue, elle est très très jeune, mine de rien. Née en 1968, elle a donc à l'époque 24 ans, alors que Scully est notamment censée avoir fini sa médecine. Pour ça, son personnage est censé être un peu plus vieux qu'elle ne l'est en réalité. Et toi, tu es né quand ? En 1964, pourquoi ? Anderson est finalement choisi deux jours avant d'aller tourner le pilote et de prendre l'avion. La base de la série est censée se dérouler à Washington, mais tourner là-bas, c'est un calvaire administratif, ce n'est même pas la peine d'y penser. Mais c'est pas grave, il y a plein de grandes villes aux USA où tourner. Alors, Los Angeles, c'était le premier choix de Chris Carter, de la production, et ça n'aurait pas des plus hauts de comédiens principaux qui y habitaient. Surtout David Duchovny. Mais non. Pour le pilote censé se dérouler au départ en Louisiane, mais finalement dans une petite ville de l'Oregon, il ne trouve pas les lieux appropriés à Los Angeles. Alors, New York, Chicago, une ville de taille plus réduite ? Eh bien non, ce ne sera même pas tourné aux USA, mais au Canada. À Vancouver, où en fait, beaucoup de séries connues se sont tournées. Les exemples que je vous montre là ne sont qu'un échantillon. Parce que tourner au Canada, c'est moins cher qu'aux USA de base. Et spécifiquement à Vancouver, qui se veut une ville attractive et y va mollo sur les taxes de son âge. Au-delà de ça, elle peut se faire passer pour une ville américaine assez facilement, avec ses buildings et les paysages variés autour. Résultat ? Mulder et Scully auront beau parcourir les quatre coins des USA, soi-disant, tout est tourné à Vancouver et alentour. Et j'aime bien ça lorsque je vois un épisode de me dire qu'aussi bien tel petit village de l'Amérique profonde, ou au contraire tel lieu pourtant parfois censé être connu en vrai, tout ça s'est tourné dans la même ville ou alentour, en dehors des Etats-Unis. Mais bon, faut bien que nos stockshots qui bavent de l'immeuble de l'UFBI servent à quelque chose, non ? Je reparlerai de Vancouver, oh oui ! La difficulté à ce moment-là est qu'ils s'y sont pris tard pour tourner ce pilote et que beaucoup d'autres séries se tournent dans le coin à ce moment-là. Résultat ? Ils ne pourront pas obtenir tous les gens espérés dans leur staff. On va le voir au fur et à mesure de cette vidéo, ils vont pourtant constituer une vraie Dream Team. Et si, malgré la durée de la vidéo, je ne parlerai pas de tous, beaucoup d'entre eux seront quand même évoqués. Nous sommes donc en mars 1993 et le tournage va commencer pour deux semaines. David Duchovny et Gillian Anderson font connaissance sur le tas lors d'une lecture du scénario. La première scène tournée sera celle de la rencontre entre Mulder et Scully, un souhait de Chris Carter qui croisait les doigts pour que ça fonctionne. Si ce n'était pas le cas, ça annonçait deux semaines compliquées. Mais heureusement, question alchimie, les deux comédiens s'apprécient assez vite. Cela dit, l'inexpérience de Gillian Anderson saute aux yeux de l'équipe qui doit notamment lui apprendre à rester sur ses marques au début d'une prise. Malgré un budget plutôt bon de 2 millions de dollars, une chose avec laquelle il faut particulièrement composer avec les séries télé-network, ça reste le budget. Et la première expérience de Chris Carter en matière de négociation avec les gens de la Fox interviendra dès ce pilote. Carter a écrit qu'il y a un motel en flamme, mais un des exécutifs de la Fox lui a dit que ça allait prendre du temps, des efforts et un certain budget pour peu de plans. Il pourrait peut-être montrer juste l'après avec de la fumée, les pompiers. Chris Carter tient à ce que le pilote n'ait pas l'air d'être au rabais, qu'il soit excitant et se bat pour pouvoir construire une portion de décor à côté d'un véritable motel, portion qui, bien filmée, donnerait l'impression d'en faire partie. Mais il y a d'autres défis à relever, et notamment concernant les effets spéciaux. Dans ce pilote, il y a une scène d'enlèvement extraterrestre dans une forêt, et donc des feuilles qui s'envolent. Mais la personne chargée des effets spéciaux n'a pas donné satisfaction. Alors, on a appelé Matt Beck à la rescousse. Un mélange d'effets pratiques et plus tard d'effets numériques a donné un rendu satisfaisant. Il va désormais travailler sur la série, et ce, pour plusieurs années. Le fait est qu'avec cette apparition, si on peut dire, d'extraterrestres, on voit que la série sera économe pour ce qu'est de les voir, et jouera beaucoup sur la suggestion. Entre autres, pour le réalisme et ne pas être grotesque, mais aussi question de budget. Arrive alors la post-production. L'épisode doit être présenté aux responsables de la Fox quelques jours avant que la grille de la rentrée ne soit arrêtée. Carter termine de bosser sur l'épisode le jour même de la présentation aux exécutifs de la Fox, à 5h du matin, pour une projection à 8h. Nous sommes en mai 1993, il a fallu valider le script, valider la création du pilote, le parcours du combattant s'achève. Où les pontes de la Fox aiment, et on lui trouve une place sur la grille, où c'est fini. Et dans la pièce, il y a même Robert Murdoch, le grand patron. Heureusement, les exécutifs sont plutôt dans de bonnes dispositions, le pitch les ayant vraiment intrigués. Lors de la présentation, Robert Greenblatt, vice-président des séries dramatiques à la Fox, a l'impression que ça ne se passe pas bien, notamment en entendant des rires. Vu qu'en réalité, ça se passe bien, il faut croire que l'épisode devait être drôle, bien que Carter ait limité les traits d'humour, se disant que c'est la meilleure manière pour qu'on prenne la série au sérieux. Même s'il en reste tout de même un peu. Qui est là ? Steven Spielberg. Une fois l'épisode terminé, il est accueilli par des applaudissements, chose rare. Et après, les cadres sont très bavards, enthousiastes devant ce qu'ils viennent de voir. Des projections test sont organisées, qui donnent aussi de bons résultats. 13 épisodes sont donc commandés. Le 21 mai, la saison 1 de X-Files est confirmée pour une diffusion à l'automne. C'est parti, on va pouvoir tourner les autres épisodes. Mais malgré ça, vous allez voir que les embûches ne sont pas terminées. Oui, parce que la saison 1 est commandée, mais maintenant, il faut voir à quel cas elle va être, face à qui sur les autres chaînes, et sur la même chaîne après quelle série, et quelle série elle va remplacer. Tout ça peut jouer sur son succès. Au départ prévu pour être diffusé le mardi, en cette rentrée 93 sur la Fox, la série va être installée à 21h le vendredi, et... Vendredi... Le vendredi, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, c'est la case ingrate, le début du week-end, les gens sortent, et les films sortent le vendredi aux Etats-Unis. Bref, il y a moins de monde devant la télé. Cela dit, à la même heure, les deux années précédentes, il y avait Sightings, une autre série sur le paranormal, mais sur des cas censés être réels, sous un angle journalistique, investigation, un peu à la Unsolved Mysteries, dont je parlais il y a quelques minutes, en somme. Quelque part, la case est idéale. De plus, la série FBI The Untold Stories, sur ABC, vient d'être déprogrammée. Les amateurs en manque d'histoires bizarroïdes et ou du FBI, ont ce qu'il leur faut avec X-Files. La chaîne, elle, mise plutôt sur les aventures de Brisco County Junior, une série de western avec Bruce Campbell en vedette. Il faut dire qu'à l'époque, le western connaissait un nouveau souffle au cinéma, après Danse avec les loups, Retour vers le futur 3 ou Impitoyable. En théorie, c'était le bon moment. C'est donc sur cette série que la chaîne mise toute sa promo, on place X-Files juste après à 21h, en espérant que ça booste ses audiences. Être considéré comme la série, jetable, et quelques commentaires de gens haut placés qui oublient X-Files, déplaisent à David Duchovny et Chris Carter, qui trouvent qu'on sous-estime trop la série. Les journaux qui parlent des séries à venir sont d'ailleurs en général peu convaincus qu'elle va durer. Donc oui, peu de monde y croit, mais X-Files débarque le 10 septembre 1993. Ils ont rajouté ce bandeau au début sur insistance de la chaîne, qui ne savait pas trop comment vendre la série aux annonceurs. Peut-être aussi pour créer une sorte de continuité avec Sightings. Donc, dans cet épisode, Dana Scully, diplômée de médecine mais qui n'exerce pas, est chargée par le FBI de rejoindre le service des affaires non classées dans le but d'apporter un point de vue critique au travail de Fox Mulder, un très bon agent, brillant profiler, mais dont les théories sur le paranormal sont accueillies assez froidement par sa hiérarchie, surnommée Spooky Mulder ou en VF Mulder le Martien. Et pour nous en parler un peu plus, j'ai l'honneur de vous dire que, durant cette partie de la vidéo sur la saison 1, nous allons accueillir un invité, et le Binge Doctor. Souvent, l'Européen ne voit dans le fonctionnaire public que la force. L'Américain y voit le droit. On peut donc dire qu'en Amérique, l'homme n'obéit jamais à l'homme, mais à la justice ou à la loi. En Europe, le criminel est un infortuné qui combat pour dérober sa tête aux agents du pouvoir. La population assiste en quelque sorte à la lutte. En Amérique, c'est un ennemi du genre humain et il a contre lui l'humanité tout entière. Dès le 19ème siècle, Alexis de Tocqueville avait déjà discerné cet attachement des Américains à la loi et l'ordre. En matière de série, ça s'est traduit par des œuvres qui glorifiaient les institutions policières, politiques et judiciaires. Dès Dragnet en 1951, l'image du représentant de la loi droit dans ses bottes est devenue le modèle à suivre. On la retrouve par exemple avec la bien nommée The FBI des 1965, 9 saisons et 241 épisodes au compteur. Ainsi qu'en 1993, Chris Carter crée The X-Files, dont une prémisse repose que le FBI n'agit pas dans l'intérêt du public et est sujet à des forces obscures, c'est un pavé dans la mare télévisuelle. Sur ce point, sa démarche n'est pas si éloignée du JFK d'Oliver Stone, sorti deux ans plus tôt et promouvant la théorie que des institutions telles que la CIA et le FBI ont conspiré pour assassiner le président qui l'est dit en 1963. Si le film de Lever Stone n'est pas exempt de problème, il affaiblit sérieusement la théorie du tireur isolé, du Lone Gunman, comme des alliés de Mulder dont on reparlera se baptiseront ironiquement. Et Carter a bien des raisons. Comme le disait Reg, adolescent, 27 ans pour être précis, il est frappé par le scandale du Watergate, un scandale qui sape sa foi en le gouvernement et les autorités. Toutefois, la conspiration qu'il imagine est plus une représentation de sa défiance que d'une fois en la théorie du complot. Cette révolution est partielle puisque Mulder et Scully représentent nos ancres morales face aux bourbiers mortels du FBI. Suivant cela, la position inverse de NYPD Blue parue la même année, une structure policière fondamentalement bonne mais à l'anti-héros imbuvable, malgré un arc rédempteur. X-Files a en fait ouvert la voie à des séries comme The Wire ou The Shield qui iront plus loin en montrant non seulement un système fondamentalement corrompu mais où leurs héros eux-mêmes ne peuvent plus ou ne veulent plus être des chevaliers blancs. D'ailleurs, lors de leur première rencontre, Mulder n'est pas dupe sur le pourquoi de la présence de Scully. J'avais envie de travailler avec vous. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est vrai ça ? J'avais plutôt l'impression que vous étiez là pour m'espionner. Et en fait, très tôt, on voit une des qualités de la série, le duo. La série fonctionne notamment grâce à son duo et les deux comédiens ont la bonne alchimie. Ils vont aller travailler sur leur premier cas, une série d'enlèvements inexpliqués dans un petit village de l'Oregon, Bellefleur, dont le nom est basé sur Belleflower, la ville natale de Chris Carter, le tout en... Ah, oui, mars 92. Parlons-en. Donc, l'épisode a été diffusé en septembre 93, mais est censé se dérouler en mars 92. Et pourquoi pas ? Mais ça conduit à une chose qui m'agacera régulièrement dans tout le reste de la série. Cette année et demie disparaîtra de leur mémoire. Je veux dire qu'à chaque fois que Mulder et Scully évoqueront depuis combien de temps ils travaillent ensemble, depuis combien de temps ils se connaissent, eh bien, ils l'ignoreront. Si on fait le calcul, ce sera comme si ils travaillaient ensemble depuis septembre 93. Ce sera même dit dans un épisode plus tardif. En 1993, le FBI a remis mon travail en question en m'envoyant une scientifique titulaire d'un doctorat en médecine pour me discréditer. Non, il n'y a que moi, tout le monde s'en fout ? Beuuh... Ouais, ok. Depuis la présentation à la Fox, il y a tout de même eu des coupes pour une raison de rythme et de durée. Et oui, en une heure, il faut passer un certain nombre de publicités aux Etats-Unis. Et on dit donc au revoir à Etan Minette, le petit ami de Scully qui apparaît de deux scènes, une a été coupée, la deuxième a eu le droit à une version alternative. L'air de rien, si ce personnage avait été conservé, on aurait sans doute eu le droit à une saison 1 assez différente. À tous les coups, déjà, on aurait eu le droit à quelques épisodes où Etan se serait inquiété du fait que Scully prenne trop de risques à son goût ou qu'il fasse une crise de jalousie parce qu'elle était trop souvent avec Mulder. le genre de scène vue mille fois et qu'on imagine plus dans un autre type de série. Ce n'est peut-être pas plus mal que ce personnage ait été coupé. Chris Carter dira d'ailleurs que ça a été une décision très facile à prendre. Le plus déçu dans l'histoire, rétrospectivement, ça a dû être Tim Ramson qui jouait ce rôle. Il est passé à côté d'un rôle récurrent dans une série à succès rien que pour pouvoir caser une minute de pub supplémentaire. On le constatera en fin d'épisode et ce sera le cas dans la plupart d'entre eux, la série est adepte des fins ouvertes, pas trop explicites. Si vous vous mettez Scully est prêt pour les fausses pistes et les personnages qui, dès qu'ils avancent d'un pas, reculent de deux. Si vous prenez le pilote, Scully a pu sauver une preuve troublante qui pourrait accréditer la preuve d'une vie extraterrestre. Elle la remet à ses supérieurs mais on voit un homme la ranger dans un endroit hyper sécurisé du Pentagone ou l'art de dire sans le dire que les efforts de nos agents ont été vains et que ça va être enterré. Cette vision négative des institutions s'inscrit aussi dans un certain pessimisme de la SF. Du moins dès qu'elle sort du Space Opéra à la Star Trek. Une des influences majeures de Carter est l'épisode Cauchemar à 20 000 pieds de la 4ème dimension. Effectivement, un des épisodes les plus influents. Dans cet épisode, un homme revenant d'un séjour à l'hôpital voit sa raison chanceté quand il voit un monstre sur l'aileron de son avion. Incapable de convaincre son entourage, il sera emmené à l'asile. Alors même que le plan final nous montre que ce monstre existait vraiment. Cette irruption du surnaturel, la discussion croyant versus sceptique, l'horreur visuelle du monstre, la fin ouverte sans happy and clair où le fantastique laisse son empreinte sur le réel, il y avait de quoi impressionner le futur créateur d'X-Files. La fin ouverte est justement une autre innovation d'X-Files. Sous peine de briser la dynamique Mulder-Scully, il est impossible qu'une preuve tangible du surnaturel arrive à Scully. Ainsi, à la fin de l'épisode, le surnaturel est expliqué, la résurgence prochaine d'une menace, le dérèglement de la réalité stoppée juste temporairement se conjugue pour refuser la catharsis simple d'un épisode fermé. On peut aussi y voir l'influence des films d'horreur, pas rare à se terminer sur une fin non sans le retour de la menace, mais aussi tout simplement les croyances profondes de Carter. Le pilote est donc vu par 12 millions d'américains, ce qui, compte tenu de l'ovni qu'il est, de la mauvaise case et de la chaîne encore jeune, n'est vraiment pas si mal. Oui, le fait que la Fox soit jeune, ça compte, une chaîne doit s'installer et, lui, en existence, c'est peu à comparer à la longévité des NBC, CBS et ABC, présents tout de même depuis les années 30 et 40. A l'époque, la Fox était la dernière roue du carrosse, encore appelée Cote Hunger Network par Brendan Tartikoff. Sous-entendu, faut utiliser un cintre pour avoir la réception. Pour la saison précédente, 92-93, vous ne trouviez qu'une série de la Fox dans le top 40, qui se trouvait être les Simpsons d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'est 12 millions, c'est de toute manière mieux que Sightings, qui ne fonctionnait pas si mal, mais pas autant, et qui, pire que ça pour la chaîne, de toute façon, était moins facile que X-Files à vendre aux annonceurs. Le pilote vaudra à la série sa première nomination aux Emmy Awards. Il va aussi faciliter le recrutement de gens désireux de rejoindre la série en constatant sa qualité, comme R.W. Goodwin, un vétéran dans la profession et ancien producteur de la série, Nick Mancuso, les dossiers secrets du FBI. Tiens, justement, il va devenir coproducteur exécutif sur la série et réaliser plusieurs très bons épisodes. Depuis deux mois, donc depuis juillet 1993, la production de la saison 1 a vraiment commencé, avec une équipe différente du pilote qui devait se rôder et a constaté les ambitions de la série au niveau nombre de lieux de tournage, effets spéciaux, et le tout avec un budget et un planning assez serré. Car oui, les 2 millions de budget et les 2 semaines de tournage du pilote, vous oubliez, pour les 23 autres épisodes de la saison, ça doit être fait en 8 jours, même si une seconde équipe débordera souvent un peu, voire beaucoup. Et question argent, pour être franc avec vous, j'ai diverses sources au niveau du budget alloué qui ne donnent pas exactement les mêmes chiffres. Mais toutes sont d'accord, on peut l'estimer aux alentours d'un million de dollars pour la saison 1, voire un peu plus, mais vraiment un peu. Or, même à l'époque, un million de dollars pour une série de 45 minutes, c'était relativement modeste. Et ce deuxième épisode, ou le premier après le pilote si vous voulez pinailler, d'ailleurs, il a le code de production 1X01, enfin bon, l'épisode Gorge Profonde, est également très important pour plusieurs raisons. Mulder aura régulièrement des informateurs au cours de la série lorsqu'il sera en recherche de pistes pour une affaire, et il fera la connaissance de son premier ici, Gorge Profonde, et non, bande-optimalin, je ne ferai pas cette blague. Une nouvelle référence Watergate, c'était le surnom donné par les journalistes du Washington Post à leur informateur. Il est interprété par Jerry Hardin que Chris Carter avait repéré dans le film La firme. Cet épisode est le premier à montrer le gouvernement comme une vraie menace, utilisant des moyens violents contre des agents fédéraux, voire même des armes redoutables. On parle de droguer Mulder qui en a trop vu. On ne nous dit pas tout ! Le Minge Doctor parlait de la perte de foi envers les institutions, et vous voyez qu'il ne plaisante pas. L'émis principal est clairement identifié dès les tout débuts de la série. Mais plus important encore, cet épisode est accompagné par ce qui, disons-le, a beaucoup aidé à propulser la série, son générique. Composé par Mark Snow, qui composera la musique de tous les épisodes, et les films, et le premier jeu vidéo. Il fera une première version du générique après que Chris Carter lui ait cité quelques-unes de ses influences qu'il aimerait avoir. Chris Carter le félicite, mais ce n'est pas exactement ce qu'il a en tête. Mark Snow en recompose un autre, et encore un autre. Carter, tout en continuant à lui dire que c'est bien, est un peu gêné de devoir lui demander de refaire encore. Il faut dire que Mark Snow compose pour la télévision depuis le début des années 70, et pour vous citer les séries des années 80 les plus connues pour lesquelles il a travaillé, on retrouve Starsky & Hutch ou Pour l'amour du risque. Comparé à X-Files, c'est pas exactement le même folklore, quoi. Chris Carter ne voulait pas une musique où on lâche les chevaux, pas une musique grandiloquente et engageante, plutôt simple et inquiétante. Pour les premières secondes, ceci. Voici comment Mark Snow les trouve. puis pour les six notes, il essaie diverses combinaisons jusqu'à trouver la bonne. Mais comme vous l'entendez, ça ne sera pas au piano. Il expérimente avec son synthé jusqu'à avoir cette espèce de sifflement qui deviendra iconique. Et c'est devenu ce générique culte. Récemment, j'ai fait écouter sa musique à un jeune ado que je connais pour voir. Et sans avoir vu le moindre épisode, oui, il la connaissait. Forcément, tout le monde la connaît. Parce qu'encore aujourd'hui, combien de gens utilisent cette musique dès qu'ils évoquent quelque chose aux bizarroïdes, à la télé ou les vidéastes YouTube, même si les quelques notes de la quatrième dimension restent fameuses, avec le temps, les quelques notes de X-Wise les ont détrônées. Elles peuvent rendre n'importe quoi effrayant. Ce générique dans les années 90 a impressionné des millions de gens, surtout les enfants, dont moi. Quand j'étais gamin, moi c'était surtout ce visage qui se déformait et qui me foutait les jetons. Une idée de Chris Carter de les tirer comme ça. Tout y est, les photos volées, les dénégations du gouvernement, les images mystérieuses, et ça se termine par ce fameux slogan « La vérité est ailleurs ». C'est aussi une chose qui n'est pas si fréquente dans les séries live, le générique qui ne contient quasiment pas d'extraits tirés d'un épisode. Je dis quasiment car on l'aura en images fixes, celles-là en sont tirées, oui. La série remportera son premier émis avec ce générique. J'en profite pour dire une chose, à de rares exceptions près, je trouve le travail de Mark Snow remarquable durant toutes les années qu'a duré la série. Mais plus j'y pense, plus je me dis que la bande originale de la saison 1 est celle que je préfère toutes saisons confondues. C'est un bijou et régulièrement en écrivant cette vidéo, je me suis écouté des musiques de diverses saisons pour me mettre dans l'ambiance. Je suis revenu fréquemment à celle de la première. C'est presque toujours le cas entre un pilote et les épisodes suivants. Par la suite, les audiences de X-Files baissent légèrement. J'imagine que c'est dû à la déception de certains qui ont cru que les networks se dévergondaient et passaient du X à 21h. Mais les audiences restent très correctes et les spectateurs vont pouvoir constater que la série ne reste pas figée sur ce qu'annoncent les deux premiers épisodes. Car oui, il y a les obsessions de Mulder et cette photo volée dans le générique qui annonce le thème de la série mais assez tôt, Chris Carter savait qu'il ne pourrait pas baser toute la série sur les extraterrestres ni même majoritairement. Dans un premier temps, il l'a pensé mais il a vite changé d'avis entre autres car il était poussé par l'équipe de rédaction qui souhaitait pouvoir faire des histoires paranormales de tout genre. Et même si c'est lors de la saison 2 que ce concept sera plus ou moins officialisé vont progressivement s'installer deux types d'épisodes. Les épisodes du Myth Arc et les Loaners. Concrètement, le Myth Arc concerne le fil rouge de la série sur les extraterrestres, la conspiration gouvernementale et la disparition de la sœur de Mulder. Pour pouvoir suivre l'histoire globale, il ne faut pas les manquer ceux-là. Ils représentent approximativement un tiers des épisodes. Un petit tiers. Et nous avons les Loaners, autrement dit les épisodes indépendants. Ils ne font pas partie de l'intrigue principale. Une fois le générique fini, l'histoire est terminée et ne sera plus évoquée ou très brièvement pour certains ou discrètement. Comme par exemple, dans la saison 5, on blesse Mulder au doigt dans un Loaner. Et alors que dans ce genre d'épisodes, les blessures disparaissent d'ordinaire dans le suivant comme si de rien n'était, pour le coup, dans l'épisode suivant, constatez que son doigt est toujours pensé. Ces épisodes sont fréquemment ce qu'on appelle aussi communément le monstre de la semaine où Mulder et Scully se retrouvent à traquer un être qui a des pouvoirs paranormaux. Je parlerai de beaucoup de Loaner dans cette vidéo mais évidemment, j'ai fait des choix. Malgré la durée de la vidéo, je ne vais pas décortiquer chacun des épisodes. Donc, désolé d'avance, les fans, si jamais il y en a que vous aimez mais dont je ne parle pas. Quoi qu'il en soit, un des plus fameux monstres débarque dès la troisième semaine d'existence de la série, Eugène Tooms. Dans un épisode écrit par un duo d'auteurs engagé par Peter Ross et qui va être très productif pour la série, Glenn Morgan et James Wong. Duo qui va donc créer Tooms, une espèce de monstre qui hiberne pendant 30 ans et doit se nourrir du foie de quelques personnes avant de se remettre à hiberner. On dirait de la bile. Est-ce qu'il y a une façon de nettoyer mes doigts très vite sans perdre mon apparente décontraction ? Même s'il faut rendre à César ce qui lui appartient, Chris Carter a suggéré à Glenn Morgan et James Wong des aspects importants de ce personnage, dont la consommation de foie. Cet épisode, malgré un tournage et une post-production compliquée, est culte parmi les fans et ce monstre joué par Dougal Chison est régulièrement classé parmi les plus marquants de la série, voire de l'histoire de la télévision. C'est aussi peut-être parce que, bien qu'étant fatalement une histoire fantaisiste, ils n'ont pas poussé trop loin ce qu'ils montrent. Il y a assez peu d'effets spéciaux finalement. Tooms, c'est surtout la vieille peur d'un monstre qui pourrait surgir de n'importe où. Cela dit, avec cette hibernation de 30 ans, cet épisode a récemment passé sa date de péremption si je puis dire. Car l'an dernier, quand je sortais la version standard de la vidéo, ça y est, on y était. Et si on ne le coince pas tout de suite, notre prochaine chance sera en... 2023. Et oui, le début de X-Files, ça remonte, clair de rien. La saison 1 en particulier, les suivantes aussi un peu, a aujourd'hui ce petit côté kitschouille assez sympathique, aussi bien au niveau de la mode vestimentaire que de la technologie, par exemple. Et clairement, tu sens que c'est pas récent, les portables dont il faut d'abord lever l'antenne, les ordinateurs de l'époque, et justement, à ce propos, il y a un épisode coécrit par Howard Gordon, qui sera pendant 4 ans une personne essentielle de la série. Épisode que j'aime un peu, mais qui aujourd'hui fait terriblement kitsch, c'est le 7ème diffusé, Un fantôme dans l'ordinateur. Ah au fait, là encore les fans, ne m'en voulaient pas, par simplicité, j'utiliserai les titres VF des épisodes généralement. Donc, dans cet épisode, un ordinateur très perfectionné prend conscience de lui-même et se met à tuer. Et non, ça ne se passe pas à Skynet. Et c'est... C'est... Oui, bon, tu le regardes aujourd'hui, il a de quoi faire sourire avec sa technologie préhistorique qui est censée faire peur. Quel est mon code de niveau ? Il est laissé à la discrétion du système d'exploitation. Ouais. Tu ne trompes personne, Amstrad CPC. Je sais que tu mijotes quelque chose. Mais tu ne meuras pas. Même à l'époque, je pense qu'un fantôme dans l'ordinateur n'était pas très bon. Mais personnellement, je le mets dans la case plaisir coupable ou nanar. Et puis, il faut être juste, nous en France, question technologie, à la même époque, on se est pire. Bonjour. Ici, un ordinateur de bord. Un ordinateur de bord. Et justement, on touche là à un point intéressant. X-Files a vraiment été un game changer pour la télé de cette époque à plusieurs niveaux. Un phénomène de pop culture qui en plus a contribué à augmenter le standard de qualité des autres séries. Mais aussi précurseur soit-il, pas sur tous les points. Et notamment celui-ci. A l'époque, réunir chaque semaine à la même heure les gens devant leur télévision, sans concurrence des plateformes de streaming et d'internet, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Mais de nos jours, on est d'accord, la plupart des séries américaines qui font l'événement, la plupart des séries que vous, moi, nous regardons, leur saison, quelle durée ? Allez, 10 épisodes ? Parfois un peu plus, mais souvent moins. Mais X-Files, c'est une série de network. Une saison doit généralement tenir du début de l'automne jusqu'à courant mai. Même avec quelques breaks par-ci par-là et quelques rediffusions, pour tenir 8-9 mois, il faut plus d'épisodes hebdomadaires qu'une dizaine. Et les premières saisons, pour X-Files, il y en a 24-25. Oui, une autre révolution d'X-Files consiste dans sa structure narrative. Dès 1981, Steven Boschko et Michael Kozol, retournant cul par-dessus tête la série policière, sont les premiers à inclure des éléments de feuilleton dans une série n'étant ni pour enfant ni un sop opéra. Certaines séries iront même privilégier le feuilleton comme Twin Peaks ou un flic dans la mafia qui est un enchaînement de mini-feuilletons. Mais Carter va avoir l'idée de mélanger l'épisodique et le feuilleton dans ce qu'on appelle une structure modulaire. Cette nouvelle façon de raconter les séries va les influencer pendant plus de 25 ans, avec des séries comme Buffy contre les vampires, Supernatural, Lucifer, etc. Si X-Files était fait aujourd'hui pour la SVOD, on ne garderait que les épisodes mythologiques et les learners passeraient à la trappe. Or, les learners sont importants aussi dans l'ambiance de la série. Les monstres menacent, John Lee Roche ou le grand Mutato ont beaucoup compté dans la renommée de la série à imaginer des histoires horrifiques marquantes et à vouloir explorer différents formats et genres. Un épisode en caméra subjective, un huis clos, du point de vue d'une fan, comique, horrifique, sans fantastique même. Une liberté de ton et de forme que ne permet pas le feuilleton. Oui, mais il y a un revers de la médaille. Quand tu produis autant d'histoires, c'est difficile de toujours tenir la route question qualité. Et il faut reconnaître que chaque saison, il y a plusieurs loners moins inspirés qui ne sont pas vraiment nécessaires à voir. Dans la saison 1, on a par exemple le diable de New Jersey, réalisé pourtant par John Napolitano, quelqu'un de doué dont j'ai parlé dans ma vidéo sur votre quantum. Mais bon, même doué, il fait ce qu'il peut avec le scénar qu'il a. Et les conditions, car il a dit qu'il aurait bien voulu faire plus de repérage. Inspiré d'une légende urbaine sur une espèce de chénon manquant, un être sauvage qui vit dans le New Jersey. Non, un seul être. En l'occurrence, une femme, qui a donc tourné nu dans plusieurs scènes, c'est qu'il n'a pas forcément déplu au personnel masculin de l'équipe, mais sur un network américain, on ne peut quasiment rien montrer question d'unité. Donc, lors de la diffusion, ce plan de deux secondes, c'est le plus qui sera montré. Vous affolez pas. Mais donc non, cet épisode, hélas, ne nous mène pas bien loin, n'a que peu de scènes marquantes, ou bien marquantes, oui, mais pour de mauvaises raisons. Comme cette scène où Mulder, qui a récupéré un dessin de ce fameux monstre auprès d'un SDF, le montre à un collègue policier. Oh mon dieu, c'est... vraiment un dessin de merde. Oh ouais, j'aurais eu la même réaction que le policier, franchement. Et pareil, un autre très bon réalisateur, Rob Bowman, sera aux commandes de l'épisode masculin-féminin où Mulder et Scully enquêtent sur des gens capables de changer de sexe qui vivent dans une communauté amiche. L'idée semble déjà assez saugrenue de base, mais même dans l'exécution, bof. Certains de ses messages me semblent un peu douteux et sa fin tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. C'est peut-être bien l'épisode de la saison 1 que j'aime le moins, malgré une assez bonne ambiance et la qualité de la photo. Tant une fois, il y a du beau monde aux manettes, mais l'intrigue me semble vraiment trop inconsistante. À la décharge des scénaristes, outre le fait que c'était des freelance et que la série se cherchait encore, le sujet de la transidentité rendait la Fox assez frileuse et ils ont imposé des changements. Peut-être que ça aurait été mieux sans leur intervention, allez savoir. Mais donc, tout ça pour dire que conséquence de ce grand nombre d'épisodes, c'est inégalé. Je sais que ce n'est pas très flatteur, je sais que ça peut m'attirer les foudres des plus gros fans, mais il y a plus de 150 learners dans l'histoire de la série et il y a, hélas, un bon tiers que je conseillerais de carrément zapper. Tout n'est pas forcément à jeter dans ces épisodes, mais vous ne manquez pas grand-chose à les sauter. Et bien sûr, tout le monde ne serait pas d'accord sur lesquels, même si certains font pratiquement l'unanimité contre eux, comme l'épisode espace, même si je ne serais pas aussi dur que certains avec cet épisode, car thématiquement, je trouve qu'il y a des choses à relever, comme le fait qu'on ait le FBI qui enquête dans une institution comme la NASA, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose d'autre pour lui et il a des moments passablement ennuyeux. Et surtout, il fait partie de ceux ayant mal vieilli et ça, c'est compliqué à anticiper, forcément. Il y a pas mal de plans un peu cheap, aussi bien question décor qu'en termes d'effets visuels. Ironiquement, ça devait être un épisode plutôt bon marché d'ailleurs, après que la série ait dépassé son budget quelquefois. Ils avaient des images d'archives de la NASA bon marché, ça semblait être le bon plan. Mais ça a fini par coûter un bras, car il a fallu recréer une salle de contrôle de la NASA. L'ensemble de l'épisode a fini par en pâtir. A cette époque particulièrement, les départements des effets en général doivent bosser avec des contraintes de temps, une technologie pas toujours parfaite et un budget réduit. On a par-ci par-là des effets spéciaux numériques mais balbutiant. Prenez le très bon épisode Projet Arctique. On a un plan sur des verres un peu particuliers là et ceux où ils sont faits par ordinateur sont visibles, voire très visibles. Ce plan-là dans le bocal, c'est visible. Ce plan-là, c'est très visible, on est d'accord. Mais n'oublions pas que ça date de l'automne 93. Au cinéma, Jurassic Park venait de sortir et, j'insiste, au-delà de l'argent, ses effets ont pris autrement plus de temps à faire en plus d'avoir les technologies les plus avancées. La post-production des épisodes de X-Files ne durait que quelques semaines. Et puis, malgré ses plans imparfaits, Projet Arctique, c'est vraiment le genre d'épisode que je revois toujours avec plaisir. D'autant que d'autres effets spéciaux sont, eux, réussis. C'est le premier épisode réalisé par David Nutter qui sera un des réalisateurs phare de la série. Et il fait partie de ce que les enclos-saxons appellent les épisodes bouteilles. Des, disons, huis clos, se déroulant dans peu de décors avec peu de figurants où le personnage reste à un même endroit, c'est moins cher. Et pourtant, ça donne de très bons l'honneur de la saison 1. Projet Arctique, donc, ou en dehors des Stockshot, on n'a que deux brefes scènes extérieures, tout le reste, c'est deux décors. Fortement inspirés de The Thing, Mulder, Scully et quatre autres personnes vont enquêter dans une base en Alaska où les scientifiques d'une précédente expédition sont devenus fous. Un huis clos paranoïaque que David Dukovny décrira à Chris Carter comme « Our first rocking episode ». Notre premier épisode qui défonce, quoi. Pratiquement tous les fans adorent et je le considère comme le meilleur l'honneur de la saison 1. Et dans la même veine, quand vient la nuit, un épisode plein de suspense où les personnages sont coincés dans un endroit isolé en forêt où le danger vient lorsque l'obscurité s'installe mais où leurs réserves de lumière sont limitées. Un des problèmes qu'on pourrait soulever c'est qu'il pourrait simplement faire du feu mais... Allez, pour sauver la mise à cet épisode que j'aime vraiment, on voit en début d'épisode que le temps est vraiment pourri. On va dire que le bois est trop mouillé, hein ? Ouais, je me raccroche un peu au branle, c'est le cas de le dire. Encore que, le temps était tellement mauvais qu'il a vraiment posé des problèmes lors du tournage au point qu'ils se sont retrouvés plusieurs fois les bras ballants à se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir tourner dans ces conditions et que, par exemple, tu as le premier assistant réalisateur qui a dû jeter son talkie-walkie tellement il était gorgé d'eau. C'est le genre d'inconvénient à affronter à Vancouver. Et pour revenir aux effets en général, bien sûr, on en a des foirés mais certains sont toujours très bons aujourd'hui. Par exemple, depuis le pilote, la série s'est faite une spécialité de nous montrer toutes sortes de cadavres dans des plans plus ou moins repoussants plutôt réussis. Et je vous montre là un extrait de l'épisode L'incendiaire sur un monstre de la semaine qui peut contrôler le feu. Épisode qui contient plusieurs plans à ses classes, fruit d'un tournage avec un certain nombre de défis à relever. Les réalisateurs de la série vous le diront de toute manière. Chris Carter était très ouvert à l'idée qu'il soit aussi créatif et inventif qu'il le pouvait. Il sacrifiait aussi peu de leur vision que possible sur l'autel des contraintes budgétaires et de temps. Même si plusieurs épisodes dont L'incendiaire justement enront ses dommages des ambitions revues à la baisse comparées au script, toujours liées à leurs moyens financiers, X-Files s'est d'emblée placé parmi les séries les plus créatives de la télévision d'alors. Ce alors que l'envergure de la production n'est pas encore ce qu'elle deviendra. Si déjà dans la saison 1 qui ne peut pas se permettre autant que quelques années plus tard, la barre est placée si haut, on imagine ce que potentiellement ça peut devenir. Ça finit par se savoir car du côté des audiences, on est pas mal. 8 des 12 épisodes diffusés en 1993 sont au-delà de la barre des 10 millions, ce qui est loin des meilleures séries de l'époque, mais je ne vais pas encore vous rappeler son contexte de diffusion. 13 épisodes avaient été commandés dans un premier temps, mais très vite, dès fin septembre en fait, la Fox n'a demandé 24 pour la saison 1. Par contre, Brisco County sur laquelle la chaîne misait n'a réussi à passer cette barre que deux fois sur les 15 épisodes diffusés en 1993. La Fox commence à croire en X-Files et lui fait plus de pubs. Jouant sur son côté effrayant, elle a ce très bon slogan pour les promos. The X-Files don't watch it alone. Autrement dit, cela vous fera si peur qu'il vaudra mieux pouvoir être dans les bras d'un de vos proches. Ils l'ont vite laissé tomber et c'est dommage, je le trouve plutôt efficace. Il est vrai qu'à l'époque, ça foutait la trouille à pas mal de monde, surtout les Loneurs qui avaient certains monstres assez flippants. Après, il faut voir ce qui sépare les bons Loneurs des très bons. Eve est un bon Loneur où des fillettes d'apparence identiques, des deux mères différentes et qui habitent à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, voient leurs pères respectifs être tués de la même manière et quasiment en même temps. Et derrière une façade angélique, elles ne sont peut-être pas si innocentes. Voilà donc un épisode dont la réussite repose grandement sur le jeu de deux enfants de 9 ans, mais j'ai l'impression qu'elles se sont éclatées à jouer les méchantes, ce qui est corroboré par le fait qu'elles viendront à quelques conventions de fans les années suivantes. Maintenant, donc ça c'est un bon Loneur. En très bon Loneur, on aura le premier épisode diffusé en 1994, Le Message. Ce sera un autre où ils devront débourser un certain budget car ils ont réussi à voir Brad Dourif qui demandait un cachet relativement élevé. Déjà un comédien établi à l'époque, Brad Dourif, mais plusieurs personnes appelées à devenir connues vont apparaître dans les premières saisons comme Maggie Wheeler, l'ancienne petite amie de David Duchovny en passant. Mais aussi C.C.H. Pounder, Tony Chalhoub, Jack Black, Ryan Reynolds. Le Message donc a été produit à l'automne 1993. Chris Carter a dû avoir Peter Roth à l'usure, l'appelant même durant son repas de Thanksgiving en mode « Allez, s'il te plaît, laisse-moi voir Brad Dourif ! » Roth, pour qu'il lui fiche la paix et le laisse tranquille avec sa famille à valider. Le fait est que ça vaudra le coup, c'est un des meilleurs épisodes de la première saison et permet vraiment à Gillian Anderson de briller dans son rôle. Pour la première fois à ce point-là, confrontée au personnage de Lee Boggs, un prisonnier dans le couloir de la mort, elle endosse le rôle de la croyante et Mulder du sceptique. Un des épisodes à ne pas louper dans cette saison. Rajoutons à propos de Scully qu'elle a cette particularité d'avoir cette rationalité scientifique mais ayant été élevée dans la religion, elle est croyante d'où le fait que certains épisodes soulignent une certaine contradiction dans son attitude avoir l'esprit fermé sur les théories de Mulder tout en croyant au précepte de l'église. Son attitude donnera lieu à ce qu'on appellera le syndrome de Scully où un personnage essaie d'offrir une explication rationnelle à une situation surnaturelle et finit par proposer une explication si tortueuse et alambiquée qu'elle cesse également d'être rationnelle. Après, je dois noter que aussi ironique soit le concept, ça devient un peu gros à un stade pas si avancé de la série qu'elle refuse obstinément de croire au moins en partie. Maintenant, parlons de l'épisode EBE. Il marque la première apparition des Lone Gunmen ou dans la version française les Bandits Solitaires. Un trio d'amis qui font partie des alliés de Mulder. Ils vivent en colloque dans un appart bordélique, hypercalés en électronique et en informatique. Ils auto-éditent un journal complotiste fait d'informations plus ou moins étayées. Ils n'apparaîtront que dans cet épisode de la première saison mais auront plus de place dès la suivante. Quand il y a besoin de pirater quelque chose notamment, ils sont là. Ils seront très appréciés des fans de X-Files voyant en eux un symbole de contre-culture représentant ce que plus communément aujourd'hui on appellerait des geeks mais alors que c'était encore un phénomène assez obscur du grand public et que le terme n'avait pas été dévoyé jusqu'à l'extrême. En 1993, geeks étaient encore une insulte et leur représentation à l'écran était au mieux celle d'un loser attachant au pire caricatural jusqu'à l'insupportable. Alors lorsque Glenn Morgan et James Bond créent les Bandits Solitaires ce trio de geeks allumés et sympas ils révolutionnent la manière de montrer les geeks. Alors certes on peut rire de leurs échecs répétitifs ils n'en restent pas moins fondamentaux dans plusieurs succès de Mulder et Scully et on verra des années plus tard qu'ils étaient efficaces pour mener leurs propres enquêtes malgré des ratés hilarants. Ce qui les sépare de la caricature habituelle est qu'ils sont munis d'une foi sans faille envers leur croisade de vérité. Ce ne sont pas des geeks qui cherchent la vérité mais des chercheurs de vérité qui se trouvent être geeks. C'est demain difficile de représenter sans caricature les geeks ils ont trouvé une légitimité à l'écran et c'est beaucoup grâce aux bandits solitaires d'X-Files. Vous le voyez donc dès la première saison l'aspect complot recherche de la vérité multiples ramifications démêler le vrai du faux est très présent. Je me demande quel mensonge je dois croire. Après certaines choses ont tout de même un peu changé. Dans cette première saison par exemple tu as l'impression qu'ils ont enfin surtout Scully que Scully donc a encore une vie en dehors du boulot ce qui sera beaucoup moins le cas par la suite. Fréquent dans cette saison 1 et un peu dans la 2 il arrivera fréquemment qu'à un moment de l'épisode aussi Scully fasse un point sur l'affaire souvent à la fin mais pas toujours dans une scène relativement longue où elle écrit un rapport avec en voix off Gillian Anderson pour le lire au spectateur. Là aussi c'était un souhait de la chaîne pour être plus clair et conclusif mais c'est une habitude qui si elle ne cessera pas totalement se perdra pas mal ensuite. Maintenant une chose importante dont j'avais promis que je reparlerai c'est aussi son lieu de tournage tourné à Vancouver signifie tant souvent grisâtre brumeux pluvieux ça c'est sûr et c'est très très cool pour sublimer l'atmosphère particulière et un peu mystérieuse de la série même si lorsqu'ils sont en forêt on a un peu l'impression qu'ils tournent toujours dans la même et les épisodes de cette deuxième partie de saison donc tournée en automne et en hiver c'est particulièrement flagrant qu'on n'est pas en Californie le temps est dégueulasse dans plein d'épisodes ce qui ne sera pas sans fatiguer les équipes de tournage d'ailleurs. associé à la musique de Mark Snow il y a une vibe que j'adore dans les premières saisons ça m'est même arrivé deux ou trois fois de voir des endroits que j'avais clairement vu ailleurs dans d'autres séries ou même dans des films par exemple je saute un instant à la saison 3 mais cette maison peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà reconnu c'est la même maison que Sarah Whittle dans Jumanji qui a été en partie tournée à Vancouver aussi et quasiment au même moment que cet épisode en fait. Alors puisque tu as sauté brièvement à la saison 3 je vais me permettre de revenir au pilote un instant car dès son pilote X-Files a marqué pour son utilisation d'une photographie sombre c'était très inhabituel à la télévision alors royaume de la photo lumineuse les raisons sont purement pratiques essayez de regarder une série sombre en 480p après Michael Mann dans Deux Flics à Miami Chris Carter est sans doute un des premiers showrunners à avoir eu une vision pas seulement narrative mais aussi visuelle de sa série pour exprimer le côté horreur mystère conspiration menace des sèches suspendues il choisit une photo assombrie ce qui respecte la règle cardinale de la peur ce qui fait le plus peur c'est ce qu'on ne voit pas d'ailleurs X-Files étant diffusée sur une chaîne gratuite des années 90 elle ne peut pas être trop violente ou horrifique de cette limite X-Files en tire une force elle peut laisser le plus gros de la menace dans l'ombre et laisser travailler l'imagination du spectateur on remarquera d'ailleurs que tout en restant sombre la photographie des épisodes suivants menés par John Bartley et enrichit le contraste de couleurs là où celle de Thomas Delrute est volontiers désaturée ce choix esthétique est si fort que Carter est un des tout premiers showrunners à mettre le nom du chef opérateur et du production designer dans les crédits du début au lieu de les refouruer comme d'habitude dans les crédits de fin pour avoir des scènes de nuit convaincantes Carter demandera même des tournages de nuit au lieu d'une nuit américaine Carter se trouve même très fréquemment sur le plateau aujourd'hui c'est devenu commun mais en 1993 c'était un des premiers showrunners à être autant sur les lieux de tournage le travail paye puisque John Bartley remportera l'Amy Award de la meilleure photo Bartley a également opéré sur Oswell à la photo au contraire très lumineuse voire surexposée c'est dire l'étendue du talent parmi son arsenal on peut citer sa gestion des lumières et bien on va bientôt clore le chapitre de la saison 1 et donc dire au revoir au Binge Doctor bien merci à toi d'être revenu pour la version longue pas de problème mon règle merci de m'avoir invité salut alors oui la fin de saison approche le bouche à oreille commence à faire son effet certaines rediffusions d'épisodes font même de meilleures audiences que la diffusion originale ce monstre avait été adoré décision est prise de le faire revenir Eugène Toomes a droit à son retour Dougal Chison le comédien qui joue Toomes pour rappel avait beaucoup aimé ce rôle et donc lui-même écrit un script mais rejeté pas parce qu'il était mauvais non il n'a surtout même pas été lu pour des raisons juridiques et de toute manière Glenn Morgan et James Wong voulaient vraiment s'en occuper ils avaient écrit l'épisode original mais avaient quelques frustrations par rapport à ce qui avait pu être fait ils vont donc écrire le retour de Toomes qui incluant partie des idées inutilisées du premier suite qui est globalement aimée des fans malgré quelques voix discordantes tout le monde n'aime pas cet épisode autant que le premier qui c'est vrai a quelques étrangetés et facilités Toomes qui à la fin du premier épisode avait été interné dans un hôpital psychiatrique en sort un peu facilement à mon sens 7 mois plus tard je veux dire ils n'ont pas pu prouver autre chose que l'agression de Scully d'accord mais dans sa cellule il était quand même en train de se construire une espèce de de nid vous êtes sûr que quelques mois ont suffit à le guérir ? et à propos du temps écoulé dans le premier il y a une vieille bâtisse en ruine et en à peine 7 mois donc ils sont censés avoir construit à la place un centre commercial fonctionnel c'est rapide quand même hein ? mais je fais quand même partie de ceux qui aiment bien le retour de Toomes Dougal Chison est toujours remarquable et s'est donné à fond dans le rôle dans l'ensemble je ne boude pas mon plaisir et puis l'épisode reste important pour l'apparition d'un personnage majeur Skiddle ! le directeur adjoint Walter Skinner qui va devenir le personnage secondaire le plus important dans le X-Files auprès duquel Mulder et Scully feront désormais leur rapport à partir de ce 21ème épisode de la première saison où on le découvre concrètement il apparaîtra désormais dans approximativement la moitié des épisodes du restant de la série joué par Mitch Pilleggie qui avait déjà auditionné pour deux autres personnages heureusement finalement qu'il ne les a pas eu ça lui a permis d'avoir bien mieux pour ce rôle de Skinner il viendra trois fois il finira par penser que Chris Carter ne l'aimait pas mais c'est en réalité parce que Carter hésitait à l'engager en raison de son crâne rasé lors de sa dernière audition Pilleggie était de mauvaise humeur à force ce qu'il a joué sur sa performance et ironiquement plus à Carter double bonne chose c'est sur le plateau de X-Files qu'il rencontrera sa femme Arlene Warren qui finira par jouer l'assistante de Skinner la saison se clôture avec les hybrides un épisode qui présage l'expansion de la mythologie de la série le premier épisode où la timeline de X-Files passe de la vérité est ailleurs à celle-ci dans le futur elle sera occasionnellement changée le temps d'un épisode Les Hybrides donc un épisode riche en action en révélation et coup de théâtre Mulder découvrant l'existence d'hybrides humains extraterrestres et Scully envoyant un d'extraterrestre et il y a de plus la mort d'un personnage récurrent de la série avec comme but que le spectateur sente que personne est à l'abri dans X-Files et ça a marché car beaucoup ont été choqués l'épisode se termine par la fermeture du département des affaires non classées par le FBI pendant qu'en écho à la fin du pilote la toute dernière scène voit une preuve de Scully remisée au pentagone ce season finale fera la plus grosse audience de la saison avec 14 millions de spectateurs tout juste Brisco County terminera sa saison avec la moitié de ce chiffre 7,2 millions seulement et il ne sera pas renouvelé à l'inverse la deuxième partie de saison de X-Files a vu les audiences monter un seul épisode en dessous de la barre des 10 millions de spectateurs logiquement elle est renouvelée et du changement s'annonce ainsi qu'une difficulté majeure pour le début de la saison 2 3 ans avant l'arrivée de X-Files aux USA une jeune femme ayant fait ses études là-bas Nathalie Drouer envoie une lettre de candidature spontanée pour travailler chez M6 inexpérimentée elle parvient au bout d'un certain temps à voir le directeur général de la chaîne Nicolas de Taverneau qui cherche quelqu'un pour les acquisitions de séries vous ne me connaissez pas mais si je suis là dans votre bureau c'est que je suis plus motivée que les autres M6 est la chaîne que je regarde et j'imagine que votre recrutement est à l'image de votre positionnement elle parvient à s'imposer et se retrouve déléguée aux acquisitions de fiction télévisuelle en juin 93 elle sera en screenings de Los Angeles l'endroit avec un grand E pour chercher des nouveaux programmes à l'époque visionnant le pilote de X-Files elle a un vrai coup de coeur et appelle Thomas Valentin directeur des programmes de la chaîne malgré le fait qu'avec le décalage horaire ce soit la nuit en France elle se montre si convaincante qu'il appelle très vite Nicolas de Taverneau et qu'une demi-heure plus tard elle a le feu vert TF1 est intéressée aussi mais une fois le pilote visionné Nicolas de Taverneau et Thomas Valentin sont prêts à renchérir et M6 remporte la mise du reste beaucoup de pays achèteront la série en cette année 93 ce qui accouplé aux bonnes audiences confortera la Fox dans le fait qu'il tenait quelque chose 3 semaines après la fin de diffusion de la saison 1 aux Etats-Unis et oui à l'époque les séries mettaient plus de temps qu'aujourd'hui pour débarquer car ça signifie 9 mois après le début l'OVNI télévisuel arrive en France le dimanche 12 juin 1994 à 19h coucou oh euh non pardon mais ah si seulement sous-titré Aux frontières du réel chez nous suivant une mode qui n'a pas vraiment totalement disparu à savoir rajouter un sous-titre français au titre original ce nom restera un peu par exemple en France les nouvelles tirées de la série seront publiées sous ce nom là mais ce sera progressivement laissé de côté sur M6 on pourra voir dans les bandes annonces des saisons plus tardives qui ne s'embarrasseront plus de ça et ce sera juste X-Files mais donc pour cette diffusion française au printemps 94 d'emblée les audiences sont bonnes le phénomène est amené à prendre de l'ampleur chez nous aussi je parlais d'une difficulté majeure en ce début de saison 2 et c'est que Gillian Anderson est enceinte la toute première personne de la série qu'elle mettra au courant début 94 sera David Duchovny trop inquiète à l'idée de le dire au producteur puis en fin de saison 1 elle est venue l'annoncer à Chris Carter et d'ailleurs si on regarde bien durant les derniers épisodes on peut parfois commencer à le deviner à la Fox on est catastrophé quelques personnes passent ce stade aussi et sont même carrément Fury Bard mais malgré les craintes de Gillian Anderson de se faire virer car à ce stade de la série on pourrait penser qu'elle pourrait encore être remplacée tout le monde jure ses grands dieux que ça n'a pas été envisagé même si Chris Carter s'est pris la tête à chercher comment justifier ça dans la série elle doit coucher au début de l'automne 94 et à ce stade plus d'un quart de la saison 2 doit déjà avoir été tourné et un ou deux épisodes diffusés c'est pour ça que le service des affaires non classées a été fermé en fin de première saison il fallait changer la dynamique dans l'esprit de Carter cette fermeture ça n'était que très temporaire le temps que Gillian Anderson puisse revenir à temps plein mais en haut lieu on n'était pas d'accord parce qu'à la Fox on craignait que les gens ne croient que la série ne soit pas renouvelée pour une saison 2 Carter a bataillé pour maintenir cette fin car le personnage de Scully ne pouvait pas aller sur le terrain durant un moment résultat dans les premiers épisodes si vous regardez bien c'est presque toujours cadré au-dessus du ventre de Gillian Anderson pour les rares plans de plein pied elle est de dos ou son ventre est caché par tel élément ou bien elle est prise de loin ou alors elle porte des vêtements amples et ils utiliseront aussi une doublure ça et là et bien sûr quand il y a de l'action on le comprendra on la réserve pour David Duchovny en ce début de saison on voit plutôt Scully lors de scènes de dialogue d'autopsie on la voit faire ou lire des rapports assis si possible bref rien de trop exigeant physiquement et moins de scènes tout court aussi en termes de temps de présence pour plusieurs épisodes c'est disons un second rôle de luxe Mitch Pillegi pense aussi que si Skinner est apparu en fin de première saison c'est pour en quelque sorte anticiper le léger retrait de Scully en début de saison 2 et quelque part autant que possible le compenser un personnage secondaire né et petit à petit prendre l'importance pour les fans manifestement Skinner a plu puisque Pillegi a signé un contrat à long terme à la fin de la saison 2 cette saison va aussi donner un peu plus de présence au personnage appelé Cigarette Smoking Man en VF l'homme à la cigarette ou le fumeur qui a un nom oui je ne pense pas que l'état civil aurait validé ça mais ceux qui seront donnés ne seront que des alias joué par William B. Davis présent dès le pilote c'était lui le type qui remisait l'épreuve au pentagone vous savez et qui avait 3 répliques dans le script pour aucune dans l'épisode ça ne l'avait pas traumatisé vu le peu de séries qui parviennent à la case saison complète il ne pensait vraiment pas que son rôle prendrait une telle importance quoi qu'il en soit mais il va devenir un des antagonistes majeurs de la série si ce n'est l'antagoniste numéro 1 de la série mais les saisons avançant William Davis dira avoir le sentiment que son personnage est en fait le héros de X-Files ce qui est une interprétation assez audacieuse des faits mais il est vrai que le personnage a sa propre conception de la moralité et de ce qui est juste mais donc après ces quelques scènes dans le pilote à force il va finir par parler pour la première fois en fin de saison 1 puis il aura une vraie scène et on se rendra progressivement compte de son potentiel fumer autant à l'écran est devenu compliqué de nos jours dans les fictions on sent qu'on est à une autre époque même si progressivement dans la série on voit apparaître les no smoking l'acteur préféra d'ailleurs fumer de faux cigarettes parce qu'en tant qu'ancien fumeur on comprendra qu'il ne voulait pas retomber là-dedans donc oui cette saison 2 va vraiment étendre la mythologie avec le premier épisode Les Petits Hommes Verts James Wong et Glenn Morgan vont écrire ce que ce dernier appellera une sorte de nouveau pilote et il est vrai que l'épisode est assez particulier ni Scully et encore moins Mulder ne s'épanouissent dans leur nouvelle affectation qui s'apparente à une voie de garage pour Mulder et la relation entre les deux qui évitent d'être vus ensemble pour ne pas faire de vagues est assez différente de la première saison malgré tout ce qu'ils ont vécu ensemble en saison 1 à mon sens c'est là qu'on sent vraiment qu'ils ont tissé un lien fort surtout dans la première partie ça ne ressemble à rien de ce qu'on a vu en saison 1 en termes de ton c'est beaucoup plus posé on ne voit pas trop où l'épisode veut nous emmener d'où même une impression de statisme avec beaucoup de discussions et comprenez-moi bien c'est très plaisant ça bouscule nos habitudes de voir les personnages qui sont un peu en mode bon et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? entre parenthèses on pourrait croire l'inverse s'il y a beaucoup de discussions etc mais ça n'a pas été facile pour David Nutter de diriger cet épisode on en apprend aussi beaucoup sur Mulder et c'est également le moment où on voit le flashback de l'enlèvement de Samantha joué par la petite Vanessa Morley âgée de presque 8 ans qu'on reverra de temps en temps dans la série aussi bien le flashback que Vanessa Morley elle-même j'entends cette ouverture de saison 2 est diffusée le 16 septembre 94 soit toujours le vendredi et réalise une nouvelle audience record de 16,1 millions ce qui prouve que la montée en fin de saison 1 et le succès des redifs ont fidélisé une audience mais tout comme dans la saison 1 c'est le premier l'honneur et le premier monstre de la semaine de la saison 2 qui vont marquer oui dans l'épisode l'hôte Mulder se retrouve à chasser un des plus fameux monstres de la série une créature vivant dans les égouts une espèce d'homme d'ouve et justement comme ce concept a interloqué même des gens travaillant sur la série c'est le moment de parler de sa crédibilité X-Files avait des consultants dont le propre frère de Chris Carter qu'il sera d'ailleurs dès le pilote et engagé à la fin de la première saison on a demandé à la microbiologiste Anne Simon comment rendre cette histoire de l'épisode l'hôte raisonnablement crédible comme elle a dit elle-même les scientifiques consultants sur la série n'étaient pas là pour dire Christ tu ne peux pas avoir un homme d'ouve qui est mi-humain mi-vert mais plutôt pour apporter une explication acceptable allez malgré ça dans les années 90 on a vu des critiques de la série comme quoi scientifiquement elle ne tenait que rarement debout et insidieusement d'essayer des idées non scientifiques contrairement à du Star Trek par exemple où chacun sait que c'est totalement fantaisiste l'ancrage de la série dans le réel peut rendre cette critique compréhensible que les gens se fassent parfois de fausses idées maintenant c'est aussi sous-estimer l'intelligence moyenne des gens même si la série est plus réaliste que d'autres fantastiques à part quelques allumés personne ne prendra ça au sérieux à ce point et puis il ne faut pas oublier que le spectateur vient pour une fiction pour se divertir c'est prendre la série trop au premier degré que d'être aussi terre à terre et même si je suis conscient que d'autres font pire c'est léger comme défense c'est en fait des séries de l'époque étaient sur ce sujet beaucoup moins regardantes que X-Files ce qui tend à démontrer que c'est à cause de sa notoriété que ces critiques ont émergé et puis j'estime que des magazines comme Unsolved Mysteries Sightings etc. sont plus dangereux en un sens parce que eux comme je le disais tout à l'heure sont sous un angle journalistique font des reconstitutions eux se prévalent d'une estampille de possibles vérités qui peut mettre le doute à une proportion de gens plus importante donc voilà ne pas oublier que les gens sont là pour se divertir et parfois aussi faire la moue car oui la série a aussi une base d'horreur et aime les visuels un peu immondes il a fallu se battre pour conserver cette scène là la chaîne était vraiment réticente à la garder surtout que le congrès américain était en plein débat sur la violence à la télé maintenant ouais c'est dégueu certes mais techniquement c'est pas vraiment de la violence plus compliqué l'équipe des maquillages et prothèses était très jeune et je vais le redire chaque équipe avait peu de temps pour bosser Toby Lindala qui s'occupera de beaucoup de costumes et maquillages de divers monstres des premières saisons n'aura que 10 jours pour avec son équipe créer le costume de l'homme d'ouvre ils bosseront un nombre d'heures indécent pour réussir son tour de force ce costume qui en plus devait bien résister à l'eau ce qui n'était pas tout à fait le cas et il devait le rafistoler chaque soir après le tournage passons maintenant au quatrième épisode Insomnie qui est soit dit en passant le premier épisode que je me souviens avoir vu à l'époque rétrospectivement je suis même surpris qu'on m'ait laissé le voir parce que je n'avais que 7 ans et demi et ce n'est clairement pas le plus family friendly des épisodes avec ces vétérans du Vietnam qui ont des visions de leurs exactions et des familles qu'ils ont massacré oui oui on m'a laissé voir ça à 7 ans oui hé maman je sais que tu verras cette vidéo oh t'aurais pu faire ton boulot quand même et en plus ce n'est pas le plus simple des épisodes à comprendre pour un enfant en termes d'intrigue il aurait mieux valu que je regarde l'épisode diffusé juste avant que je n'ai pas vu bizarrement mauvais sens un l'honneur pas inoubliable mais beaucoup plus simple et direct mais si je parle d'insomnie ça n'est pas pour faire un 3615 ma vie outre être un épisode thématiquement et symboliquement riche il est important car il introduit deux personnages déjà Alex Kritschek joué par Nicolas Sliat un comédien repéré dans la saison 1 oui dans le l'honneur de la saison 1 masculin féminin dont j'ai déjà parlé il y avait un tout petit rôle mais qui n'était pas censé être Alex Kritschek c'est une habitule cela dit dans les premières saisons il y a eu vraiment beaucoup de comédiens qu'on a retrouvé dans plusieurs épisodes pour des rôles différents Kritschek deviendra un autre antagoniste majeur de la série on aura l'occasion d'en reparler et puis Mulder rencontre un nouvel informateur généralement nommé X car on n'aura jamais son nom ou son alias c'est dommage après gorge profonde ce personnage est joué par Stephen Williams mais il s'agit d'un remplacement tardif au départ c'était une informatrice jouée par l'actrice Natalia Nogelich mais une fois le tournage fini ils se sont aperçus que ça ne marchait pas et elle a été recastée mais ce qui est amusant c'est que la scène n'a été retournée que partiellement résultat on a le champ où David Duchovny parle à l'actrice mais le contre-champ est ultérieur là oui c'est Stephen Williams mais là ce n'est pas son épaule on va progressivement voir que cet informateur est différent de gorge profonde à plusieurs niveaux et tant mieux quel est l'intérêt de faire un doublon après tout Insomni fait partie des quelques épisodes que je considère donc tout à fait officieusement bien sûr comme faisant partie du Mythark ok l'affaire du jour sur laquelle Boss Mulder est un peu ce que Lee est celle d'un l'honneur mais avec deux personnages aussi importants introduits quelqu'un qui ne verrait que les épisodes du Mythark louperait quand même quelque chose en loupant celui-là et puisqu'on parle du Mythark arrive le gros morceau Dwayne Berry un double épisode ambitieux et cinématographique dont la première partie est le premier réalisé par Chris Carter qui a vraiment fait entrer X-Files dans une autre dimension et non même si Mulder dans ce maillot de bain rouge est devenu une scène classique chez les fans notamment féminine et qu'on lui en parle pratiquement à chaque convention ça n'est pas pour ça que Dwayne Berry est si fameux pourtant le maillot en question est devenu culte au point d'être et oui c'est totalement sérieux bref Dwayne Berry un homme persuadé d'avoir été enlevé par des extraterrestres prend en otage un groupe de personnes dans une agence de voyage on va demander à Mulder de négocier malgré son inexpérience dans ce domaine parce qu'il a en revanche l'expérience des affaires concernant le paranormal Berry va quand même réussir à s'enfuir et prendre Scully en otage qui sera ensuite enlevé selon Berry par des extraterrestres personne ne voulant y croire sauf évidemment Mulder si David Dugovny montrera son implication en faisant ses propres cascades lors du tournage c'est Gillian Anderson qui va un peu plus gagner le respect de tous parce qu'elle était très proche du terme mais a continué à travailler son dernier jour de travail avant son accouchement était 6 jours avant alors qu'à un moment donné elle était censée être enfermée dans un coffre bon en réalité plus suggérée qu'autre chose elle a consenti à ses efforts difficiles physiquement certes mais aussi psychologiquement entre autres parce que l'air de rien il y avait une certaine réciprocité pendant des semaines l'équipe a pris beaucoup de mesures pour lui rendre la tâche aussi facile que possible le 25 septembre 1994 Gillian Anderson donne naissance à sa fille Piper qui sera une petite mascotte pour le staff un épisode de la saison 3 portera même son nom et 20 ans plus tard elle travaillera pour X-Files pour la série cette grossesse ça a finalement été très bon on a densifié l'histoire et on a créé une intrigue sur le retour de Scully sachant que pour permettre à Gillian Anderson de se reposer elle sera absente la semaine suivante et oui dans l'épisode Les Vampires son personnage n'apparaît pas du tout pas mal de monde se demandait quand la série finirait par aborder le sujet des vampires et elle a fait un épisode assez éloigné de ce qu'on pouvait attendre d'une série classique c'était deux ans avant Buffy en plus à la télévision le sujet n'était pas essoré ce qui ne suffit pas à en faire un l'honneur plus intéressant que ça à mon goût hélas mais Mulder est vraiment seul c'est la première fois et reste que pour les spectateurs pas au courant pour la grossesse de Gillian Anderson qui a fini par fuiter dans les médias il pourrait presque se demander si on a décidé de virer l'actrice non je dis presque parce qu'elle est tout de même au générique de l'épisode et que le suspense se dura peu de temps car elle sera de retour dès l'épisode suivant coma un excellent épisode onirique où son personnage est rendu et passe son temps à l'hôpital allongé histoire de continuer à ménager Gillian Anderson qui a repris le travail quelques jours après son accouchement la question qui se pose à ce moment là étant qu'est-ce qu'on lui a fait pendant cet enlèvement ? bien entendu après son coma en fin d'épisode elle reprend conscience regarde ce que je t'ai apporté les superstars du Super Bowl je savais que j'avais une raison de vivre mais ce sera le moment pour William B. Davis de briller pour la première fois avec un certain nombre de répliques pareil pour Mitch Pillage qui offrira une superbe interprétation servie par un très bon script chaque fan se souvient du monologue de Skinner sur son expérience au Vietnam et naturellement David Duchovny aussi va briller question jeu en plus de beaucoup se reposer sur lui dans ce premier tiers de saison 2 la série profitera aussi de certaines de ses idées pour plusieurs scripts à l'époque dont l'épisode coma justement donc y'a pas à dire on a un duo principal bien investi ceux qui ne veulent pas dire qu'ils ne savent pas relâcher la pression et justement quelqu'un qui ne se renseignerait pas du tout sur les coulisses de la série pourrait être surpris de constater comme Jill Anderson en particulier est extraverti ça fait drôle quand on ne la connait que dans son personnage de Scully très pro sérieux impavide et là tu découvres les bêtisiers et c'est comment dire ouais ouais ah ok eh oui elle était comme ça depuis sa prime jeunesse et en grandissant c'est devenu une vraie rebelle elle a été punk dans les années 80 et même adulte elle est restée assez fofolle le jeu de David Duchovny est lui en VO assez détaché certains vont jusqu'à parler de sous-jeux pour un personnage censé être un peu plus fantasque que Scully je suis irrité je vous assure ça se voit non mais dans pas mal de scènes je parlerai plutôt d'une certaine nuance dans l'ensemble ça me convient très bien finalement je suis moins convaincu quand il doit jouer l'énervement je trouve que t'es mieux dans l'ironie et le sarcasme David mais revenons un instant au duo Duchovny Anderson une question qui va devenir récurrente c'est est-ce que les comédiens sont ensemble certains disent que dès la première saison à l'écran ils peuvent à peine cacher qu'il y a du sexe dans l'air ce qui ne m'a jamais frappé mais qui suis-je pour aller contre l'avis d'autant de gens Anderson dira parfois que c'est assez drôle de dire qu'ils ont passé plus de temps ensemble durant des années qu'avec n'importe quelle autre vraie relation étant donné que les journées sur le plateau pouvaient durer de 12 jusqu'à 16 heures 5 jours par semaine 9 mois dans l'année alors au contraire au bout d'un moment ils ont fini par en avoir un peu ras-le-bol l'un de l'autre ils ont toujours affirmé n'avoir jamais été un couple d'ailleurs non seulement Gillian Anderson était à l'époque marié mais marié avec Like Lotz qui travaillait sur la série au décor est-ce que les fans ont rejeté cette frustration de ne pas avoir les comédiens principaux ensemble ou est-ce qu'ils ont considéré ça comme un passage obligé qu'un duo femmes-hommes finisse par être ensemble malgré le souhait évident de la série de l'éviter une certaine partie surnommée les Shippers comme Relationshippers a fini par vouloir qu'ils soient un couple dans la série alors que les relations Mulder et Scully sont professionnelles et amicales ces fans à chaque fois qu'il y a un moment un peu plus intime mais qui à chaque fois ne se concluent même pas par un baiser ont fini par être impatients mais ils se sont heurtés déjà à Chris Carter et aussi à d'autres fans comme les Noromo comme Noromans qui préféraient qu'ils restent amis progressivement Gillian Anderson peut reprendre le travail normalement dans la série le service des affaires non classées a rouvert les spectateurs eux sont de plus en plus fidèles au poste deux épisodes après le retour de Scully on égale le record précédemment détenu par le premier épisode de cette saison 2 avec 16,1 millions de spectateurs la moyenne des 11 épisodes de la saison 2 diffusée en 94 sera de 15 millions donc belle progression par rapport aux quasi 12 de la deuxième moitié de première saison mieux encore plusieurs des premiers épisodes diffusés en 95 dépasseront la barre des 17 millions ironiquement ce ne sont pas forcément les meilleurs à mon sens et apparemment à ceux des fans en général qui y parviendront au contraire des 4 premiers l'honneur de 95 les spectateurs semblent avoir esquivé le meilleur le fétichiste c'est con un épisode sur un certain Donny Pfaster un homme profanant des sépultures que Carter avait écrit en parlant de nécrophilie et là les pontes de la foque se sont répondu non pas possible c'était trop extrême pour une chaîne de network seulement il n'avait pas d'autres scripts à produire sous la main il a donc juste eu à changer le terme nécrophilie en death fétichiste et c'est passé c'est surtout le premier l'honneur à ne pas comporter de paranormal bien que ce soit éclipsé par quelques plans où les personnages visualisent faster comme un monstre mais Chris Carter trouvait plus effrayant que ce soit le profil type du gars normal qui soit en fait aussi dérangé et Dieu que ça fait du bien d'avoir une série qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus il n'y a pas que des bonnes nouvelles néanmoins car à ce moment là la série va perdre Glenn Morgan et James Wong un duo aussi doué c'est regrettable ils vont aller créer leur propre série Space Above and Beyond ou Space 2063 en français qui arrivera à la rentrée suivante aujourd'hui considérée comme une très bonne série en avance sur son temps elle se classera néanmoins 113ème des audiences pour sa première et unique saison néanmoins on va le voir la salle des auteurs de légende de la série ne va pas trop y perdre car deux autres scénaristes doués et prolifiques vont arriver dans cette deuxième moitié de saison 2 est diffusé un très bon double épisode La Colonie et la deuxième partie de l'épisode en question est le premier épisode écrit par Frank Skotnitz un scénariste qui écrira full d'épisodes mais aussi Mulder pense enfin avoir retrouvé sa sœur elle est chassée par un nouvel antagoniste le chasseur de primes joué par l'imposant Brian Thompson mais au risque de vous spoiler que nenni c'est trop tôt dans l'histoire de la série pour que Mulder ait le fin mot de l'histoire concernant sa sœur maintenant comme j'aime noter les prouesses de production de la série je voudrais noter ce passage où Mulder découvre un sous-marin échoué sur la glace c'est reconstitué en studio à l'aide de 140 tonnes de glace et je trouve pourtant que les faits marchent très bien oui bon question écologie on fait mieux c'est sûr ce très bon double épisode cela dit sera suivi par un des pires l'honneur de l'histoire de la série Parole de singe une histoire de d'animaux invisibles je sais pas pourquoi ils sont allés souvent là-dedans la seule manière de rendre ça plus con je crois que ça aurait été de faire ça ouais la saison 2 restera la plus chargée de toutes avec 25 épisodes s'il y en a un qui pouvait sauter pour qu'il se contente de 24 c'était celui-là à l'inverse j'aime bien le deuxième épisode bouteille de la saison le vaisseau fantôme où Mulder et Scully se retrouvent bloqués sur un vieux navire où le temps semble passer plus vite que la normale son seul souci c'est le maquillage des comédiens lorsque les personnages sont censés vieillir de manière accélérée eux-mêmes n'en seront pas très satisfaits maintenant je pense que le problème vient simplement de la télé on n'a pas beaucoup de temps or il faut des heures pour faire un maquillage optimal mais à part ce bémol je trouve que l'épisode marche assez bien à l'instar des deux épisodes bouteilles de la saison 1 le staff a eu accès au véritable navire HMCS Mackenzie qu'ils ont tant qu'à faire utilisé pour plusieurs épisodes dont la colonie dont j'ai parlé il y a une minute ce malgré des conditions de tournage difficiles mais le l'honneur de cette fin de saison qui vaut le plus le coup selon moi c'est Contamination un épisode où des prisonniers s'évadent de prison hélas ils ont été contaminés par une maladie extrêmement virulente et contagieuse à cause d'une compagnie pharmaceutique qui a décidé de tester leurs nouveaux produits sans passer par des années de tests en bonne et due forme une compagnie pharmaceutique malhonnête attention la vraisemblance X-Files Mulder et Scully tentent donc de contenir la contagion encore un épisode qui a pas mal de passages plus ragoûtants et où Toby Lindala et ses équipes ont fait un bon boulot mais je parlais de deux grands scénaristes qui ont rejoint le navire outre Frank Spottnitz en cette fin de saison Vince Gilligan a rejoint le navire futur créateur de Breaking Bad et Better Call Saul et oui il a écrit et plus tard réalisé de nombreux épisodes dont des très bons et à vrai dire il fera même mouche pratiquement tout le temps ça mérite d'être relevé d'ailleurs plusieurs des futurs acteurs auront fait un passage par X-Files dont justement Lynn Norris dans Contamination dont je viens de parler et chez les réalisateurs j'aurais l'avris l'arrivée de Kim Manners en cette fin de saison engagé sur les conseils de Rob Bowman autre réalisateur hyper prolifique malgré le fait que Manners ait participé à l'échec de Brisco County il va devenir à son tour un des réalisateurs les plus actifs de la série cette saison 2 s'achève avec le formidable Anasazi un épisode écrit par Chris Carter mais qui doit aussi beaucoup à David Duchovny je le disais il y a quelques minutes toujours impliqué pour améliorer les scripts cela donne un épisode avec de nouvelles révélations tout comme à la fin de première saison une mort d'un personnage important et un cliffhanger de fin de saison alléchant l'intrigue tourne en partie autour des Indiens Navarro mais dommage la prod recevra des messages de ces derniers relevant des inexactitudes mais comme ils seront appelés à revenir parfois les saisons suivantes Chris Carter se rendra dans une réserve pour en apprendre plus sur eux et éviter ça à l'avenir bon ils ont fait une erreur dans leur représentation mais au moins ils ont retenu la leçon je suis aussi assez admiratif de la manière dont ils ont reconstitué le désert du Nouveau-Mexique en tournant en hiver à Vancouver même si une partie provient de plans tournés par une petite équipe sur place qui ont été incrustées notamment en fond en fait si on est attentif le trucage se fait à la délimitation là mais pour couler rochers à la bonne couleur le fait est qu'il a aussi fallu des milliers de litres de peinture avec une grande majorité de hauts pour de rares bas la saison 2 est très bien considérée aujourd'hui encore par les fans elle a grimpé une marche en termes de qualité et en termes d'histoire Chris Carter considère que la série a véritablement trouvé son ton avec cette saison et à l'époque en plus des bonnes critiques les audiences continuent de monter les pires audiences de cette saison sont comparables aux meilleures de la première les 14 épisodes de la saison 2 diffusés en 95 auront une audience moyenne de 15,71 millions de gens devant l'écran donc encore une progression et ce cliffhanger de fin de saison va contribuer à une chose faire passer X-Files de séries à succès à véritable phénomène à partir du mois de juin 95 donc entre les saisons 2 et 3 va débarquer aux Etats-Unis le magazine mensuel X-Files avec un guide des épisodes des articles des concours une série assez solide pour avoir son magazine même avant le fort déclin de la presse papier c'était rare on peut dire que la saison 3 est sur de bons rails le générique a été légèrement réorchestré pour l'occasion objectivement le son a été un peu amélioré c'est presque comme s'ils étaient passés du mono au stéréo mais si je ne vais pas vous faire écouter les deux versions en entier non plus j'ai une petite préférence pour le son des deux premières saisons malgré tout mais passons toujours diffusé le vendredi aux Etats-Unis le 22 septembre 1995 le premier épisode de la saison 3 le chemin de la bénédiction rassemble 19,94 millions de téléspectateurs ah quasiment les 20 un nouveau record le cliffhanger de fin de saison précédente où Mulder semblait mort a sans doute attiré du monde même s'il est un peu réglé en Deus Ex Machina à mes yeux mais le mytharque dévoile de nombreux atouts lorsque d'une Scully commence à découvrir ce qu'on lui a fait durant son enlèvement l'année précédente et deux ce qui apparaît dans cet épisode et dans sa suite directe opération presse-papier est que la conspiration remonte à très longtemps car il dévoilait l'existence du syndicat un groupe occulte et puissant qui depuis des décennies manipule et dissimule au grand public les preuves d'une vie venue d'ailleurs n'hésitant pas à corrompre et tuer pour garder leurs secrets à l'abri ils ont de l'expérience vous me direz puisqu'un ancien officier nazi fait partie de l'organisation le syndicat dont fait partie l'homme manucuré un nouveau personnage récurrent joué par John Neville un comédien chevronné qui a eu une belle carrière et qui rassurez-moi il n'y a pas que moi qui trouve qu'il a un petit air de ressemblance avec Christopher Plummer mais un autre membre du syndicat c'est bien entendu l'homme à la cigarette qui est en contact avec les extraterrestres mais dans quel but précisément ça et oui comme souvent à chaque fois que la série répond à une question elle en pose plusieurs ah et il y a encore la mort d'un personnage secondaire important on dit bon heureusement qu'il y en a qui apparaissent aussi sinon il ne resterait presque personne reste que la production continue à vouloir faire de plus en plus fort toujours plus cinématographique dans cet épisode Mulder et Scully vont dans une vieille mine en Virginie c'est en réalité ce bâtiment à 50 km de Vancouver mais à un moment Mulder voit un ovni à travers les vitres de la mine en question et ils ont créé pour ça un faux vaisseau spatial qu'ils ont fait voler sur une cinquantaine de mètres avec une grue de 165 tonnes qu'est-ce qu'il y a ? L'épisode est dédié à la mémoire d'un internaute fan de la série car oui X-Files a été une des premières sinon la première série dont on a beaucoup parlé au début d'internet je sais qu'aujourd'hui même pour ceux qui comme moi ont connu la glorieuse époque du 56k et des forfaits 20h par mois ça me semble banal mais les fans de l'époque qui avaient internet se souviennent généralement avoir trouvé ça dingue de pouvoir discuter comme ça à distance et de voir toutes les opinions des plus brutes aux plus perspicaces et d'avoir des réponses directes du moins autant que permettait les connexions de l'époque contrairement aux magazines où leur vérité était inscrite et c'est tout et il fallait attendre bien sûr d'autres qui se fichaient du spoil pouvaient avoir accès à des notes grâce à un fan qui avait trouvé le moyen de voir les épisodes quelques heures en avance certains termes comme les noms donnés aux adeptes ou non de la relation Mulder Scully dont je parlais il y a peu sont apparus là c'est à ce moment là que les fans commenceront à se faire appeler X-Files il existe sur Youtube un très bon documentaire sur la fanbase française durant ces années d'ailleurs je mettrai le lien en description et justement un l'honneur plutôt correct du début de saison 3 traitera de l'émergence du web meurtre sur internet où un monstre ayant besoin de manger des tissus adipeux séduit des femmes rondes en parlant avec elles sur le net pour les tuer évidemment et oui c'est de cet épisode que vient la gaffe devenue fameuse de la version française là où en VO Scully dit qu'elle va appeler le service technique de la messagerie en VF ça devient je vais appeler internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes bon au bout du compte même en VO l'épisode est sympa sans plus le l'honneur généralement le plus apprécié de ce début de saison 3 étant voyance par procuration dans cet épisode on suit Clyde Brockman qui peut prédire comment les gens vont mourir et seulement ça il ne peut pas prédire d'autres choses plus profitables comme les résultats de l'auto par exemple joué par Peter Boyle qui a une belle carrière et que vous avez peut-être revu dans quelques films un épisode intelligemment écrit par Darren Morgan frère de Glenn qui a essayé de se mettre à la place de quelqu'un qui serait capable de ça et se disant que ça aurait de quoi rendre n'importe qui dingue et suicidaire beaucoup de scènes valent le coup mais une qui a été difficile c'est celle d'un rêve de Clyde Brockman sur sa mort et où on voit la décomposition de son corps ça a été difficile d'abord parce que la censure avait des problèmes non pas à cause des images mais parce que le personnage parle en off et certaines de ses descriptions étaient trop limites mais aussi parce que Peter Boyle pour des raisons personnelles a été mal à l'aise à tourner cette scène et bien sûr parce que c'était un défi visuel pour les différents stades de putrefaction pour y arriver Peter Boyle s'est allongé normalement puis ils l'ont plusieurs fois maquillé pour qu'il paraisse de plus en plus décati puis ils l'ont remplacé par un mannequin qu'ils ont filmé dans différents états puis un squelette avec du morphing par ordinateur ça donne un effet vraiment bon l'épisode lui est à la fois drôle et déchirant thématiquement fort et visuellement intéressant donc David Nutter encore à la barre c'est un des épisodes adorés des fans du staff des comédiens et des médias Peter Boyle qui joue Clyde Brockman sera le premier comédien de la série à gagner un Emmy et le scénariste Darren Morgan aussi en gagnera un pour cet épisode globalement d'ailleurs c'est lors de cette saison 3 que le récompense Emmy Golden Globe commenceront vraiment à pleuvoir aussi bien sur les comédiens que sur l'équipe créative oui je parlais de la qualité de la production je reste persuadé que c'est une des raisons de son succès tenez l'épisode The List se passe longuement dans une prison donc à moins d'en trouver une fermée ce qui n'a manifestement pas été le cas il fallait construire un décor et l'équipe artistique n'a que 10 jours pour le faire alors oui pour être franc au bout d'un moment tu as parfois l'impression de voir un peu toujours le même coin de la prison mais il faut souligner l'exploit vu sa taille naturellement ce décor a côté bonbon quand même mais heureusement il sera réutilisé comme dans cet épisode par exemple et ce même par d'autres séries qui le loueront pour rentabiliser bien entendu comme on tourne souvent en extérieur la série nécessite beaucoup de travail en amont rapport au repérage des lieux de tournage au planning à la logistique qui implique parfois des choses dangereuses comme des explosions des crashes et question de décors créés il y en a même en extérieur pour des scènes qui auraient formellement pu s'en passer ce panneau publicitaire donc il faudra la tenait 8 mètres de haut il est fictif construit pour l'occasion alors que lorsque vous regardez la scène les personnages n'ont pas spécialement besoin d'être en hauteur quand on regarde les alentours dans les autres plans il n'y a pas l'air d'avoir de quoi s'asseoir mais quitte à construire quelque chose beaucoup de séries se seraient contentées d'un petit muret au bord de la route plus simple et économique mais pas ici ça donne juste un peu plus d'envergure visuelle à l'ensemble c'est un détail oui mais c'est ça une série network avec de l'ambition ça l'a dit j'espère que ce n'est pas pour ça qu'on renait sur le salaire de Gillian Anderson oui lors de cette saison 3 elle va se plaindre de la différence des monuments compensatoires entre elle et David Duchovny alors qu'elle soit un peu moins payée pouvait encore se comprendre en 93 alors qu'elle n'avait pour ainsi dire aucun rôle à l'écran que Chris Carter avait dû se battre pour l'engager quand David Duchovny avait déjà eu son petit succès au cinéma et à la télévision avant du reste elle-même trouvait ça normal à ce moment là sauf que elle n'était pas un peu moins payée elle était payée deux fois moins sacrée différence or désormais elle était là depuis plusieurs années le succès de la série était dû autant à elle qu'elle décovnie elle bossait aussi dur que lui là il n'y avait vraiment plus de raison elle obtiendra gain de cause son personnage aura d'ailleurs une grosse influence sur le traitement des femmes dans le paysage télévisuel comme elles se comportaient comme elles étaient perçues tant Scully était pro et brillante des années après la fin de la série un rapport parlera d'un effet Scully qui dans les années 90 a inspiré des jeunes femmes à s'orienter dans des filières scientifiques car elle se démarquait des autres scientifiques vues dans les fictions maintenant aussi brillante soit-elle il faut quand même souligner quelque chose qui ne cessera jamais totalement dans la série elle a souvent tort sur les cas dans l'Elonor je veux dire dans son travail c'est une sceptique rationnelle cartésienne la série est censée avoir des créatures surnaturelles qui défient la science conventionnelle même s'ils essaient de garder une base un minimum crédible comme je le disais tout à l'heure donc Mulder qui a carrément un réflexe de partir sur l'existence d'un monstre a raison l'immense majorité du temps on peut comprendre c'est la routine du duo le croyant sceptique mais ça pourrait finir par devenir un écueil alors plusieurs épisodes essaieront de casser ça au minimum que la première théorie de Mulder soit trop fantaisiste et que Scully ait donc raison au moins au début de le rappeler à l'ordre ou que pour diverses raisons Mulder ait une pointe de scepticisme ce jour-là et que Scully soit plus ouverte mais il n'empêche que comme Mulder finira d'ailleurs par le souligner dans une saison tardive il a le plus souvent raison en revanche il y a un bon équilibre sur la manière dont il se porte secours ou assistance dans les moments dangereux une des bonnes choses de la série c'est que Scully n'est pas une demoiselle en détresse même si les fictions des années 90 dans leur ensemble évoluaient lentement sur ce point ce cliché avait la peau dure mais dès le deuxième épisode de la série on a vu Scully qui a dû prendre l'initiative pour sauver Mulder pas l'inverse alors oui vous pourriez me dire que Scully est parfois dans le pétrin et que Mulder doit la sauver c'est vrai mais toutes saisons confondues ça n'est pas unilatéral les deux se sont chacun sauvé la mise des dizaines de fois alors que les audiences continuent à grimper lentement mais sûrement aux Etats-Unis du côté de chez nous aussi le phénomène prend de l'ampleur X-Files réunit de plus en plus de fans et finalement le 28 octobre 95 sous l'impulsion de Nathalie Drouer est créé une case bientôt appelée dès janvier suivant les samedis fantastiques 3 épisodes en une soirée en prime time non pas la trilogie du samedi alors c'était très bien la trilogie du samedi je la regardais souvent durant mon adolescence mais contrairement à la croyance populaire X-Files n'a jamais été diffusée dans la case portant ce nom cela dit les samedis fantastiques fonctionnent bien de quoi atteindre et même parfois dépasser les 3 millions et demi de fans ce qui était vraiment pas mal pour M6 et en fait vu les audiences contemporaines de la télévision c'est encore le cas aujourd'hui au point que bon les autres chaînes n'ont pas X-Files elles vont subtilement essayer de faire des émissions sur le thème du paranormal pour surfer dessus comme l'Odyssée de l'étrange c'est bizarre ça cette musique dépouillée et cet oeil en gros plan ça me fait penser à quelque chose mais quoi ? et c'est eux qui en France nous mettront le canular de la cassette Roswell et justement en cette fin d'année 95 aux USA il y aura un épisode monstre d'utilité publique où Mulder sous les yeux sceptiques de Scully prend assez au sérieux la vidéo d'une autopsie d'extraterrestre cette substance verdâtre qu'il semble extraire du cadavre ce liquide ça t'évoque quoi ? tu penses que c'est du sang de Martien ? il est bien connu que les extraterrestres n'ont pas de sang Scully qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? ironiquement la Fox rediffusera la soi-disant autopsie de Roswell le même soir que la première diffusion de cet épisode outre l'aspect scénaristique sur lequel je ne m'attarderai pas trop pour éviter de trop en divulguer cet épisode a marqué pour ses moments de bravoure comme cette séquence du train David Duchovny ayant véritablement fait cette cascade même s'il était protégé par un harnais effacé en post-production on a aussi une explosion d'une envergure rare à la télévision au risque d'insister bien d'autres séries commencent à ramer à essayer de maintenir une telle qualité de production ceux qui travaillent dessus étaient des fans de X-Files et prêts à bosser comme des tarés avec régulièrement des petites idées de dernière minute pour encore améliorer le tout et c'est vraiment durant la saison 3 que les choses deviennent dingues pas seulement aux USA la série est un carton dans des dizaines de pays j'ai cherché sur internet quand on demande aux gens de tels pays à l'époque X-Files c'était populaire chez vous ? tout le monde vous dit que c'était énorme de l'Australie au Brésil du Japon aux pays nordiques de l'Inde jusqu'au Canada et évidemment puisque c'est tourné là-bas c'est hyper populaire il y a foule de reportages de couvertures de magazines les comédiens sont starifiés en Grande-Retagne Gillian Anderson est élue femme la plus sexy du monde ironique quand on repense à la chaîne qu'il n'a trouvé pas assez sexy hein ? je sais que la base du projet datait de plusieurs années avant X-Files mais je ne serais pas surpris qu'un film comme Men in Black par exemple ait enfin vu le jour en voulant surfer sur la vague les VHS et produits dérivés se vendent comme des petits pains les fanclubs marchent toujours plus fort et comme à chaque phénomène une partie de la presse s'inquiète la série marche fort sur les jeunes alors ? faut-il craindre l'influence qu'à aux frontières du réel sur notre belle jeunesse ? spoiler non du côté des l'honneur de la deuxième partie de saison donc début 96 on a bien quelques errements comme Desodos Bichos qui n'est vraiment pas top pourtant écrit par John Chiban qui va devenir un scénariste incontournable mais il venait de rejoindre la série c'était son deuxième épisode alors on va dire qu'il s'entraînait encore je lui pardonne il écrira plus tard mon épisode favori mais en bon l'honneur on notera des épisodes comme La Guerre des Coprophages qu'il vaut mieux ne pas regarder si vous avez la phobie des cafards car des centaines seront utilisées un épisode un peu plus humoristique que d'habitude Derrick Morgan en ayant écrit plusieurs en cette saison c'est un très bon épisode absurde mais qui provoquera la colère des ligues de censure de la chaîne parce qu'on osera utiliser le mot crap donc oui hein ça 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 et un milliard d'autres exemples ok mais oser dire crotte et là vous allez trop loin attention tout l'opposé en termes de ton je relève aussi des épisodes comme Oubliette qui parle de l'enlèvement d'enfant l'épisode grotesque un épisode particulièrement sombre et froid qui sera une influence en termes de ton pour une autre série dont on reparlera une histoire de tueur en série étant persuadé d'être possédé par un démon et bien entendu tous les fans vous parleront du pusher dans Autosuggestion un homme capable d'influencer le mental des gens et les pousser à faire ce qu'il souhaite y compris à tenter à leur jour écrit par Vince Gilligan l'épisode qui met en place un jeu malsain entre Mulder et le pusher est plein de suspense et avec une scène finale pleine de tensions et très réussie Mulder face au pusher dans une partie de roulette russe ce qui n'a pas été sans poser problème auprès de la chaîne qui était inquiète de ça et a été jusqu'à consulter les autres chaînes pour savoir si une de leurs séries avait déjà mis en place une scène pareille et bien non ça a fini par passer mais donc X-Files est la première série américaine à avoir mis en scène une partie de roulette russe certains ont dit que le pusher était un des antagonistes les plus effrayants de la série et je ne trouve pas qu'il le soit spécialement un des plus passionnants et intelligents en revanche oui ils ont eu du mal à trouver le bon comédien et Lancer XN a même été envisagé ce qui aurait pu poser problème plus tard mais j'anticipe engagé à la dernière minute Robert Whistden a finalement eu le rôle et fait un travail remarquable d'ailleurs parlons-en je sais que la question est-ce que ça fait peur c'est difficile à trancher auprès des gens quelle que soit la fiction autant on peut juger objectivement certaines qualités ou défauts de X-Files autant à la question que certains se posent est-ce que X-Files fait toujours peur quand on le découvre aujourd'hui je ne peux vous donner que mon ressenti qui vaut ce qu'il vaut je sais qu'à l'époque des gens l'évitaient parce que ça leur foutait la trouille mais si j'en ai vu enfant et que j'avais en effet peur j'ai vraiment redécouvert pleinement la série en tant qu'adulte en 2015 j'allais sur mes 28 ans et pour moi pas vraiment pour la série entière en tout il y a deux épisodes au cours desquels j'ai eu un petit coup de flip un dans la saison 1 un dans cette saison 3 et à mon avis pas ceux qui viendraient en premier à l'esprit des fans mais je pense aussi que ce n'est pas vraiment un problème déjà il y a quand même des moments où la série m'a légèrement mis mal à l'aise ou fait faire la moue devant des scènes assez moches et dans ce genre de cas j'estime qu'une série horrifique qui te fait réagir comme ça remplit son job je considère ça et je remarque que beaucoup de fans aussi comme un bonus d'avoir un petit peu peur devant un épisode mais si l'histoire est bonne vous avez rempli l'essentiel du contrat oui le jeu des acteurs la réalisation les effets visuels c'est important aussi s'ils sont ratés malgré un script plutôt bon ça peut sortir certaines personnes des épisodes j'en ai déjà parlé de certains mais si vous alliez toutes ces combinaisons que vous ayez peur ou pas ma transition est toute trouvée avec l'apparition de l'huile noire mais dis-moi Jamy mais je comprends pas mais c'est quoi l'huile noire et bien c'est une entité biologique extraterrestre qui peut infecter les humains comme un virus qui se transmet d'un organisme à l'autre par les orifices de la personne du visage en principe quand l'huile noire s'installe dans son hôte elle peut le contrôler mais donc aussi peu raboutant que ce soit certes les gens contaminés ne m'ont pas foutu les jetons du tout mais outre le fait qu'ils sont des épisodes bien écrits je suis assez admiratif quand je regarde les making of de voir comme les départements des effets spéciaux ont galéré pour que la contamination rentre bien ici sur Crit Check la saison se finit le 17 mai 1996 avec l'épisode Anagram qui est bon il n'y a pas de problème mais ne vaut pas les clôtures des saisons précédentes oui il y a des révélations mais moins marquantes et le cliffhanger final est moins fort que celui de la saison 2 mais il a tout de même son lot de scènes remarquables et qu'importe la série continue de grandir sans compter les rediffusions l'audience moyenne est de 16,33 millions du côté de la concurrence à la même heure CBS est laminé le pauvre Dick Van Dyke n'y peut rien ABC dégaine deux sitcoms la plus célèbre des deux chez nous étant sans doute notre belle famille aussi diffusée sur M6 d'ailleurs X-Files est au coude à coude selon les semaines parfois un peu devant parfois un peu derrière avant qu'en fin de saison ils ne prennent franchement l'ascendant NBC et Deadline par contre se placent légèrement devant en trois saisons X-Files a boosté les vendredis soirs de la Fox qui était à une lointaine quatrième place pour être désormais à la deuxième et certaines semaines la première et pour la saison 4 l'expansion va être multiple nous sommes le 4 octobre 1996 quand la saison 4 commence sa diffusion sur la Fox avec un nouveau record elle dépasse pour la première fois les 20 millions de spectateurs avec 21,11 millions de gens devant leur écran donc tout roule tout doit mourir cette phrase résume assez bien le mythique de la saison 4 on ne va pas rigoler tous les jours bon déjà oui ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas tué quelqu'un d'important dans la série ça devait les démanger donc faute de l'avoir fait en fin de saison 3 ils l'ont réservé pour l'ouverture de la 4 et ce qui est fort avec les personnages tués dans X-Files c'est que bon pour nous tous même pour les gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'écriture des fictions à force d'en voir il y a une compréhension instinctive des trucs des scénaristes de leur code qui s'est installé et dans certaines séries tu sens que certains personnages arrivent au bout d'un arc narratif l'épisode l'air de rien installe des adieux parfois subtilement auquel cas c'est en revoyant l'épisode que tu te dis ah oui et parfois tu le vois venir à des kilomètres dès le départ mais dans X-Files la plupart du temps oublie le personnage semble avoir encore des choses à dire à faire et pourtant bam c'est totalement soudain mais donc même si on perd quelqu'un en ce début de saison là encore on introduit quelqu'un d'autre de nouveau pour en partie le compenser on fait ainsi connaissance avec le personnage de Marita Covarrubias représentante du secrétaire général des Nations Unies jouée par Laurie Holden future actrice dans des séries comme The Shield ou The Walking Dead elle sera importante en tant qu'informatrice pour Mulder un des fils rouges de la saison s'amorce aussi dans ce premier épisode dans la saison 3 l'énigme de l'enlèvement de la sœur de Mulder avait été quelque peu délaissée Chris Carter souhaitait donc faire revenir Samantha dans l'équation elle sera nettement plus présente en quelque sorte dans la saison 4 dans cette ouverture de saison Mulder sera mis sur une nouvelle fausse piste où il pensera encore la retrouver ils ont fait revenir la jeune Vanessa Morley pour l'occasion l'épisode qui a pourtant fait beaucoup parler et reste encore aujourd'hui un des plus choquants pour beaucoup de monde ne fait pas partie du Mythark c'est un l'honneur le deuxième épisode de cette saison 4 La Meute ou Home en VO un épisode écrit par Glenn Morgan et James Wong revenu donc après l'échec d'audience et donc l'annulation de Space 2063 pour justifier leur retour vers X-Files ils ont voulu tout de suite mettre le paquet dans leur script rien que dans la scène de pré-générique une femme qui semble captive dans une vieille bâtisse entourée d'hommes difformes donne naissance à un bébé lui aussi difforme qui est enterré vivant ça vous donne la couleur en lisant le script entier certaines personnes dans l'équipe ont trouvé son côté si horrifique brillant d'autres pourtant habitués de la série ont trouvé qu'il allait peut-être trop loin dans le glauque d'autres encore se sont dit alors wow mais est-ce que la chaîne laissera faire ? Pourtant oui l'épisode entre en production revenant tourner dans un endroit déjà utilisé et avec Tucker Smallwood dans le rôle d'un shérif qui a déjà eu un rôle récurrent dans Space 2063 dans cette histoire donc trois hommes isolés du monde extérieur qui effraient la population locale sont soupçonnés d'avoir enlevé violé et séquestré une femme et devant la police venant rôder d'un peu trop près de chez eux à leur goût ne vont pas hésiter à se défendre et lors du tournage de l'épisode ça va même être une expérience moyennement agréable pour certains acteurs et rebuter certains membres du staff le réalisateur Kim Manners parlera de l'enterrement de l'enfant comme du pire plan de sa carrière moi je retiens plus la scène où les trois frères se rendent chez le shérif du coin dans le but de le tuer ça donne une scène qui ne m'a pas effrayé mais pour le coup assez stressante avec en plus un certain décalage malsain car les meurtres sont perpétrés alors qu'on entend un vieux standard pop qui évoquera une certaine nostalgie pour pas mal de monde la censure évidemment appréciera moyennement la présenterie il faudra par exemple atténuer les cris du bébé enterré et l'épisode sera le tout premier de X-Files à être TVMA à savoir déconseillé au moins de 17 ans et la Fox refusera longtemps de le rediffuser au vu de tous ses contenus polémiques je ne veux pas vous survendre l'horreur de l'épisode même si entre autres il y a quand même un gros plan sur le corps du bébé exhumé mais il est vrai que la comparaison est difficile avec 2024 je veux dire à l'époque de diffusion de l'épisode les séries HBO sont sur le point de se multiplier et comme le dirait son slogan It's not TV It's HBO ce qu'il pouvait montrer à l'écran aller beaucoup plus loin que les networks puis d'autres chaînes et depuis quelques années certaines plateformes de streaming sont arrivées et très permissives sur la violence le sexe les thèmes etc donc en découvrant la meute aujourd'hui beaucoup d'entre vous le trouveraient sans doute certes assez sombre mais pas excessivement sombre habitué à des années de contenu plus hardcore mais si on se replace à l'automne 96 ouais quand même l'épisode sera abondamment commenté je n'ai pas grand chose à ajouter à ce qui a déjà été dit je préfère vous laisser le découvrir mais il est un des nombreux épisodes dont les thèmes et sous-textes sont riches il existe d'ailleurs une série de comic books X-Files et cet épisode aura une suite dans cette série de BD mais je vous confesse que je n'ai pas lu ce numéro je ne peux pas vous donner mon avis dessus désolé bref malgré la crainte de certaines personnes au sein même de la production comme William B. Davis qui craignait qu'une partie des spectateurs ne veuille plus voir la série après ça et quelques voix discordantes de la presse qui trouvaient l'épisode trop malsain il reste aujourd'hui cité parmi les meilleurs de la série et manifestement il ne fera aucun mal aux audiences au contraire devant les belles audiences de la case du vendredi décision sera prise par la chaîne de passer la série le dimanche après trois épisodes de la saison 4 malgré le surcroît de spectateurs théoriques le dimanche soir étant un meilleur jour Carter n'était pas ravi de voir la série bouger comme ça il était habitué et content d'avoir ce créneau mais il n'avait pas le choix il a dû faire avec la Fox était persuadé que la série fonctionnerait à n'importe quelle case mais autant maximiser ses chances avec une meilleure le dimanche à 21h restera sa case pour des années Carter pourra en théorie se consoler avec cette case car je me demande quand il dormait à l'époque il se rendait à Vancouver qui est à 2h30 d'avion de Los Angeles 12 jours par mois en moyenne mais évidemment à Los Angeles il ne se tournait pas les pouces il écrivait des épisodes il avait plein de problèmes à gérer de choses à régler il trouvait pourtant le temps en s'isolant d'écrire le scénar de plusieurs épisodes par saison et d'en réaliser un de temps en temps et il prépare un gros projet dont je reparlerai dans quelques minutes et pourtant avec tout ça il a trouvé le moyen de créer une autre série et d'écrire plusieurs épisodes de la première saison Millennium une série mettant en vedette Lance Rixen un comédien que vous avez dû voir dans certains films de James Cameron par exemple qui joue Monsieur Black Frank Black un ancien agent du FBI possédant un don lui permettant de le voir à travers les yeux des meurtriers travaillant maintenant pour un groupe privé appelé Millennium non ce n'est pas vraiment Gillian Anderson et David Duchovny mais l'art est fait clair oui la série ne fonctionnera pas aussi bien que X-Files en termes de qualité aujourd'hui elle est très bien considérée mais à l'époque elle n'a pas trouvé son public si le pilote fera un gros score d'audience ça va vite baisser par la suite X-Files en revanche va bien les audiences sont là les critiques sont là les droits pour les rediffusions sur les câbles sont vendus à des montants record et début 97 Gillian Anderson est nominée pour le Golden Globe de la meilleure actrice pour une série dramatique elle le remporte et pour l'Emy Award David Duchovny lui est nominée pour le Golden Globe du meilleur acteur pour une série dramatique oui ils ont clairement la reconnaissance de la profession sinon je parlais de la meute il y a quelques minutes et dans cette saison 4 d'autres épisodes vont se sentir autorisés à aller assez loin dans l'immonde tel sanguinarium que je cite Gillian Anderson qualifiera de répugnant ah effectivement ah effectivement c'est dégueulasse bah c'est très bien oui bah c'est X-Files pas les bisounours un épisode écrit par les sœurs Mayu dont ce sera la seule participation à la série il est vrai que les épisodes de X-Files écrits par des femmes ne sont pas très nombreux généralement vous prenez une saison au pif vous allez avoir une femme ou en l'occurrence un duo là qui va avoir écrit un épisode ou deux et qui ne reviendra pas la scénariste Kim Newton qui a écrit deux épisodes a dit dans une interview en 2017 que l'environnement n'était pas mauvais d'autres scénaristes ont été très sympathiques avec elle quand il s'agissait de parler de tout et de rien lors des pauses hors boulot mais en termes d'environnement de travail quand il s'agissait vraiment d'écrire là c'était plus compétitif et nettement moins travail d'équipe fallait quand même avoir la peau dure en gros on écrit seul chacun de son côté on apporte le script à Chris on discute en tête à tête avec lui on échange des idées puis comme dans n'importe quel White House Room il y a des réécritures et puisque j'aborde le sujet des femmes scénaristes Scully est globalement très bien écrite il n'y a pas de problème mais on peut penser que ça aurait été bien qu'il y ait plus de femmes à l'écriture pour qu'elles apportent un point de vue différent et que le réplique de Scully soit affiné mais il faut quand même noter que si les femmes scénaristes n'ont soit pas voulu revenir ou soit n'ont pas été invitées à revenir Chris Carter donnera sa chance à de jeunes scénaristes qui n'avaient vraiment pas écrit grand chose et ensuite ont fait carrière Glenn Morgan et James Wong vont eux nous pondre une nouvelle masterclass avec un épisode sur l'homme à la cigarette C'est aussi le premier épisode où ni Mulder ni Scully n'apparaissent véritablement à part quelques répliques hors champ ce qui permet aux acteurs d'avoir quelques jours de repos ceux dont ils ne sont pas mécontents William B. Davis lui appréciait de pouvoir passer au premier plan ne fût-ce que pour un épisode pour montrer à quel point son personnage est puissant dangereux et mouillé dans ce complot on va ainsi se pencher sur son passé alors qu'avant c'était le grand silence on ne savait quasiment rien de lui un des bandits solitaires Froic ayant appris des choses sur son passé il s'apprête tout simplement à l'abattre vieux trou du cul la scène de la mort de Froic avait été tournée mais Chris Carter n'a pas voulu il voulait conserver le personnage pour d'autres saisons estimant qu'il pouvait être utile finalement le fumeur se ravisera au dernier moment néanmoins les fans ont pu avoir un espoir qu'enfin un peu de vérité arrive malgré tout aux oreilles du grand public dans le double épisode Tunguska avec la présence de Mulder et Scully sommé de s'expliquer lors d'une audience publique devant le Sénat en raison d'une excursion de Mulder en Russie parce qu'il a été informé par Marita Kovarubias qu'il pourrait y découvrir l'origine de l'huile noire Chris Carter voulait depuis l'ouverture de la saison 2 que sa recherche de vérité le mène là-bas mais il n'avait pas eu le temps d'écrire l'épisode et l'idée n'avait pas été retenue désormais voilà qui est fait avec Ritschek parce que ce dernier parle russe mais si vous vous souvenez j'ai parlé de lui comme d'un antagoniste donc la confiance qu'on peut lui accorder est toute relative et bien sûr c'est Russie soi-disant évidemment ça a été tourné près de Vancouver comme d'habitude je dois quand même dire que mon épisode favori de la saison et le favori de Kovny et Anderson c'est un l'honneur qui ironiquement fera la deuxième moins bonne audience de la saison c'est con coeur de tissu écrit par Vince Gilligan merci encore John Lee Roche tueur en série de 13 fillettes qui découpait un coeur du vêtement de chacune d'entre elles est en prison mais Mulder fait un rêve très réaliste d'une autre victime Roche qui est splendidement joué par Tom Noonan le script a été écrit en pensant à lui pour le rôle d'ailleurs et il commençait à devenir spécialiste de rôle de tueur d'enfant dites donc non vraiment coeur du tissu en plus d'être touchant avec Mark Snow qui compose une musique au caractère inhabituel est un épisode qui donne l'épaisseur au personnage de Mulder car il ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec l'enlèvement de sa soeur et ce n'est certes pas la première fois dans la série mais c'est la première fois que ça peut lui faire perdre à ce point son professionnalisme je vais faire une petite parenthèse je suis bien forcé d'en parler ne suis-je pas The Ray après tout le crossover X-Files de Simpson ce n'était pas la première fois qu'il y avait un projet de crossover avec X-Files déjà à l'époque de la saison 2 il y avait eu un projet de crossover avec la série Un drôle de shérif mais Un drôle de shérif était sur CBS et faisait bien moins d'audience la Fox n'a pas voulu pour ne pas leur faire de publicité et ça n'a pas eu lieu pour X-Files les Simpson c'était une ancienne idée d'Algin un des showrunners de la série après avoir simplement vu X-Files en couverture d'un magazine il se dit que ce serait une bonne idée et il a proposé à Macris autre showrunner malgré les hésitations de Malgroning qui ne regardait pas X-Files l'épisode va bien être produit Chris Carter s'est dit honoré d'être dans la série X-Files après tout avait déjà évoqué les Simpson les deux séries étant sur la même chaîne c'était plus simple et désormais toutes deux diffusées le dimanche le 12 janvier 97 est donc diffusée une soirée spéciale les Simpson en crossover avec X-Files qui réalise la meilleure audience de la saison pour les Simpson en dépassant les 20 millions de gens devant leur écran le tout premier épisode des Rois du Texas et El Chupacabra hélas peut-être le pire épisode de la saison 4 de X-Files qui fait un nouveau record d'audience pour la série avec 22,5 de 37 millions de spectateurs The Springfield Files ou En Frontière du Réel en VF est écrit par Aide Harrison responsable avant cela de aucun épisode des Simpson pour un premier essai ce sera un coup de maître bourré d'easter eggs de clin d'oeil de référence plus ou moins explicite avec musique de la série et participation de J.L. Anderson et David Duchovny The Springfield Files est très populaire auprès des fans mieux il peut plaire même si on ne connait X-Files que de loin car il y a vraiment beaucoup de gags les Simpson ont donc réussi leur mélange avec The Critic avec Futurama et avec X-Files ce n'était pas gagné et la cerise sur le gâteau les comédiens de Mulder et Scully dans la VF viendront participer pour l'occasion à savoir Georges Caudron non presque Georges Caudron et Caroline Bone voix avec lesquelles toute une génération a grandi sur M6 vous n'aviez pas le choix en France à l'époque sans même parler des plateformes de streaming c'était avant le DVD il n'y a pas d'identification il n'y a pas d'identification quand on sort du plateau je veux dire on n'est pas Scully et Mulder c'est pas le petit martien c'est 22 jours par an de notre vie que nous consacrons à X-Files c'est avec beaucoup de plaisir et on est un peu dépassé par le succès malheureusement les deux sont morts assez jeunes Caroline Bone a 55 ans en juillet 2014 qui n'aura donc pas doublé Scully jusqu'au bout et Georges Caudron a 70 ans en décembre 2022 mais il reste populaire chez nous même chez les gens devenus pro-VO ensuite parce que ça reste un doublage leur jeunesse hein donc mais revenons à la saison 4 avec l'épisode Leonard Betts un bon l'honneur sur un monstre dans la veine d'un Tooms qui peut survivre à des blessures extrêmes s'il se nourrit de tumeurs cancéreuses charmant avec tout de même plus de réticence le personnage est sciemment écrit pour qu'il soit plus sympathique qu'un Tooms justement il le fait parce qu'il en a besoin mais il n'en éprouve aucun plaisir aucune satisfaction et s'excuse au préalable auprès de ses futures victimes ça leur fait une belle jambe ok mais pour nous devant notre écran il en devient moins déplaisant psychologiquement parce que physiquement bonne nuit les petits faites de bons rêves cet épisode va être diffusé le dimanche 26 janvier 1997 après une toute petite chose qui aux USA fait pas tellement de bruit le super bowl oui et ça fait tellement d'audience que généralement les séries qui passent juste après profitent d'un effet d'accroche il ne faut pas se louper et la tentation de faire un épisode avec un monstre marquant est grande c'est un épisode estimé idéal pour ceux qui voudraient découvrir la série il sera donc avancé d'une semaine à la place de plus jamais un épisode plutôt bon mais moins marquant à mon sens et moins typique de X-Files donc pas bête et là où la précédente audience record de la série était un peu au-delà des 22 millions donc bam effet super bowl on a un record absolu d'audience avec 29,15 millions de téléspectateurs et là ça ne sera jamais dépassé et l'air de rien peu de séries diffusées à une époque où le magnétoscope était déjà largement implanté peuvent se vanter d'avoir jamais atteint un tel chiffre ne serait-ce qu'une fois au même moment en France la série atteint son apogée de popularité aussi en automne de l'année précédente l'épisode humoristique de la saison 3 le seigneur du magma que les fans adorent en général mais si comme moi vous l'aimez pas trop faut surtout pas leur dire trop fort a fait une audience de 4,5 millions de fans ce qui est la 4ème plus grosse audience de M6 en 1996 tout programme confondu X-Files est vraiment un booster pour le dimat ce malgré le fait qu'ils aient la mauvaise idée de ne pas toujours diffuser dans l'ordre et évidemment comme aux USA ça y va question parodie agent Chirac et Chirac affaire spéciale mais revenons un instant à Léonard Betts un autre point important et qui laisse entendre que Scully a un cancer une idée déjà proposée par Frank Smotnitz pour la saison 3 mais qui va être développée dans cette 4ème Gillian Anderson était ravie que son personnage ait le cancer non pas par sadisme mais parce que ça lui permettait de se donner à fond d'un point de vue jeu mais elle a quand même un regret comme je le disais la diffusion de cet épisode a été inversée avec un autre Plus Jamais un épisode centré sur Scully mais Gillian Anderson a su pour le cancer de Scully donc en lisant le script suivant alors qu'elle avait déjà bossé sur Plus Jamais par conséquent on a la fin de Léonard Betts où Scully comprend qu'elle a un cancer Plus Jamais où ça va de ce côté là Scully n'a pas l'air d'avoir de soucis particuliers et le début de Memento Mori où là forcément ça ne va plus donc le regret de Gillian Anderson c'est qu'elle l'aurait joué autrement si elle avait su avec le regain d'intérêt de l'énigme de l'enlèvement de Samantha ce cancer ça va être un des gros arcs narratifs de la saison ça donne un intérêt multiple d'abord Scully s'inquiète et s'interroge ensuite elle découvre qu'elle n'est pas la seule femme victime d'enlèvement à avoir contracté de cancer enfin Mulder de son côté s'inquiète à l'idée de perdre sa meilleure amie et lorsqu'elle tient à continuer à travailler essaie de l'épargner autant que possible ce qui nous mène au double épisode Tom Pousfugit et bon une dernière fois et ensuite promis je vais arrêter de m'extasier toutes les 5 minutes sur la qualité de la prod il y a eu des augmentations de budget pour X-Files le coût de la vie le salaire des comédiens principaux jouant mais aussi des augmentations dues à son succès les audiences permettant de meilleures recettes publicitaires le justifiant auprès de la chaîne et suffisante pour que l'ampleur de la série s'améliore encore et dans Tom Pousfugit il y a un accident d'avion on ne le voit pas de l'extérieur mais en revanche on voit l'après les dégâts qu'il a causé pour être aussi réaliste que possible ils ont demandé l'aide de conseillers techniques et ça donne ça et franchement bravo là on se rend compte de l'envergure de la prod pour une série de network de l'époque ils n'avaient pas un tel budget je veux dire ils avaient moins de 2 millions de dollars probablement même plus proche d'un million et demi alors oui dit comme ça évidemment pour le commun des mortels bien sûr c'est énorme mais le salaire des deux comédiens principaux en vous fait déjà environ un quart ensuite il y a le salaire de tous ceux qui bossaient dessus le fait que dans ce même épisode tu aies d'autres scènes fortes d'autres avec pas mal de figurants et d'accessoires euh wow quoi je veux dire aujourd'hui on est habitué à des séries qui coûtent si cher qu'une saison de quelques épisodes concurrence le prix d'un blockbuster mais en 97 oublie 4 ans plus tard seulement Band of Brothers sur HBO un épisode coûtera 12 millions en moyenne au moins 6 fois plus cher c'est une sacrée différence 4 ans seulement tu ne peux pas justifier ça par l'inflation là on voit clairement la différence entre HBO qui y met les moyens et la Fox qui y met les moyens pour ne pas parler de certaines séries actuelles et on se rend compte aussi que X-Files a évolué depuis sa première saison je veux dire voici un accident de voiture dans la saison 1 ouais dis-moi que t'as pas le budget pour un crash de voiture sans me le dire par contre voici un crash de voiture dans la saison 4 oui ça a quand même une autre gueule ou voici une explosion dans la saison 2 waouh c'est pratique la technique du hors-champ c'est une grande et belle baraque qui est censée sauter alors je peux comprendre qu'ils ne puissent pas vraiment la faire exploser mais enfin justement le fait que ce soit hors-champ c'est là qu'ils auraient pu ruser et on se dit que ça manque un peu d'envergure tout ça oui c'est plus simple avec un vieux wagon ou un décor mais il faut quand même reconnaître que cette explosion dans la saison 3 a déjà plus de gueule ou celle-ci dans la 6 ou celle-là dans la 7 bref parenthèse refermée un autre personnage secondaire qui va avoir le droit à son propre épisode dans cette saison 4 c'est Skinner on avait déjà eu un épisode où il était accusé de meurtre dans la saison 3 le sympathique la visite mais Mulder et Scully restaient assez présents dans cet épisode mis d'abeille Mulder n'est présent que modérément et Gillian Anderson entièrement absente en raison de son tournage dans le film Les Puissants dédié à la mémoire du père de Mitsubishi qui s'est inspiré de lui pour le caractère de son personnage et il dira un jour que sa mère lui avait dit qu'elle voyait effectivement son père quand il jouait j'aime cet épisode et si d'autres l'avaient déjà fait depuis au minimum le début de la saison 3 il nous confirme un peu plus encore que Skinner qui était un personnage ambigu pour le spectateur au début est du côté des gentils avec l'avant-dernière épisode de la saison 4 on va dire au revoir à la petite Vanessa Morley enfin je dis la petite mais elle a un angle plus que moi non pas que l'énigme de la disparition de Samantha Mulder soit résolu non mais elle ne pouvait plus jouer la sœur de Mulder dans les flashbacks pour la simple et bonne raison qu'elle grandissait censée avoir été enlevée à 8 ans elle ne les avait même pas encore tout à fait lorsqu'elle a joué la scène de son enlèvement dans la saison 2 dans la saison 4 donc elle a joué dans quelques nouveaux flashbacks bon à 10 ans ça passe encore mais on avait atteint la limite plus grande ça n'aurait plus collé on ne la verra plus que sur des photos et une dernière fois en vérité mais on en reparlera dans un bon moment pour les quelques personnes qui se demanderaient non vous ne l'avez sans doute vu nulle part ailleurs depuis dans le dernier épisode de la saison le baiser de Judas encore un épisode très ambitieux avec notamment des décors coûteux et élaborés une nouvelle impasse pour Mulder sur ce que Samantha est devenu et une profonde remise en cause de ses croyances vont conduire au cliffhanger de fin de saison où il est censé s'être suicidé et où sans qu'on ne voit le corps Scully l'identifie ce qui crédibilise l'information bon je vais éviter les spoilers dans cette vidéo mais je n'ai évidemment pas le choix de vous dire que non Mulder et Scully avaient besoin de le faire croire au conspirateur quant aux spectateurs de l'époque on leur avait déjà fait le coup mais après tout on approchait alors de la centaine d'épisodes on a vu d'autres séries où des comédiens principaux s'en vont parfois après moins de temps je pense que ça a pu marcher chez certaines personnes pas au courant de ce qui se tramait dans les coulisses mais la série fonctionnait trop pour laisser faire ça la saison 96-97 s'est classée 12ème des audiences aux USA sachant que la saison 1 était 105ème on peut parler d'une belle progression cette saison aura fortement fait du mal physiquement et psychologiquement à nos deux personnages les ramifications du complot et tout ce qu'on découvre sur l'homme à la cigarette ne faisant que densifier une mythologie déjà riche donc la saison 4 c'est un autre grand cru mais vous vous souvenez quand je disais que je me demandais quand Chris Carter dormait non parce qu'arrive un autre gros projet à mener en parallèle de la série plusieurs mois plus tôt à Noël 96 avec Franz Kotnitz Chris Carter a écrit à Hawaï les contours d'un script pour un film X-Files revenu à Los Angeles il voudrait avancer mais c'est compliqué vu comme il est sollicité il retourne alors à Hawaï et en 10 jours écrit plus de la moitié du script il commence alors à démarcher la Fox pour voir s'il serait chaud ça peut se faire mais comment le tourner il y a la série qui prend près de 9 mois de l'année aux comédiens ils en auront soupé de X-Files au bout d'un moment et pareil si certaines personnes travaillant sur la série seront aussi réquisitionnées pour le film elles ont peut-être également une vie de famille en plus attention d'accord Fox Television et la 20th Century Fox le studio de cinéma appartiennent à la même major mais ça reste deux compagnies distinctes qui ne s'entendent pas forcément si bien car chacun a son égo Fox au cinéma aime avoir le contrôle mais là c'est si étroitement lié à l'histoire de la série qu'ils ne peuvent pas faire grand chose du coup la validation du projet n'est pas si évidente qu'on ne pourrait les croire jusqu'ici dans toute l'histoire de la Fox ce ne serait que la deuxième fois qu'ils adapteraient une série télé au cinéma après Batman le film des années 60 rendez-vous bande de criminels le script fait forcément l'objet de convoitise et on prend toutes les précautions pour éviter les fuites mais seulement on parle d'un script là c'est bien gentil mais quand est-ce que le film doit sortir ? et bien une fois le feu vert de la Fox donné il doit sortir juste après la saison 5 donc à l'été 98 la courte pré-production a démarré au début du printemps 97 là le tournage de la saison 4 est en train de se terminer ok mais autant pour les plannings avec la saison 5 à préparer en parallèle et les vacances des comédiens ça va être chaud mais on peut s'arranger autant il est censé se passer des trucs dans la saison 5 voilà le plus gros challenge il faut finir d'écrire le script du film avant que les scripts des épisodes de la saison 5 et donc des principaux rebondissements qui se passent avant le film ne soient totalement arrêtés comme tout script il y a eu des réécritures et on imagine qu'il y a eu des ajustements du côté de celui du film et celui de la série pour que tout se tienne mais on imagine bien ou non d'ailleurs difficile d'imaginer la prise de tête que ça a été Chris Carter étant trop occupé sur la série pour s'investir à temps plein sur le film il ne le réalisera pas mais laissera ce travail à Rob Bowman j'en ai déjà parlé un des réalisateurs chevronnés de la série Rob Bowman qui pour forcer un peu le destin et que la Fox valide le projet avait envoyé une seconde équipe filmer quelques plans avant même que le film n'ait l'aval du studio Carter le coproduira avec entre autres Daniel Sakheim loin d'être présent à temps plein sur la série mais un vieux de la vieille tout de même puisqu'il était à la production du pilote et à réaliser parmi les premiers épisodes de la série à la production aussi il a Tara Ryan désolé je n'ai pas de meilleure photo elle n'a pas travaillé sur la série mais avoir quelqu'un avec plus d'expérience véritablement cinématographique était nécessaire Carter et Sakheim étant plus habitués à la télévision et vu qu'elle a participé à la production de films comme Le Retour du Jedi Indiana Jones 2 et 3 Retour dans le futur 2 et 3 Jurassic Park je pense qu'on peut dire qu'elle connaissait son affaire directeur de la photographie de films comme Jour de tonnerre ou Le Dernier Samaritain Warren Russell sera engagé en tant que directeur de la photographie fin avril l'équipe complète est réunie on fait du repérage pour les vrais lieux de tournage et les décors commencent à être construits le tout dans un délai serré l'air de rien dans la mesure où ils sont nombreux et sont érigés en parallèle pas les uns après les autres sera engagé Chris Nowak en production designer un ancien architecte qui a ensuite travaillé sur des décors de théâtre des années avant de venir travailler pour la télévision et le cinéma il évitera de regarder la série pour apporter un peu de nouveauté au décor mais on ne sera pas trop perdu non plus quand même dans le film est logiquement prévu qu'on retrouve tous les personnages habituels de la série Mulder Scully Skinner l'homme à la cigarette l'homme manucuré les mandis solitaires mais il y aura aussi Martin Landau si la série a déjà engagé quelques personnes assez connues j'en ai parlé sans doute aucune qui ne soit aussi connue que lui mais un projet exceptionnel en toute logique Chris Carter souhaite que le passage au grand écran se justifie et tient à faire plus grand plus grand qu'une série pourtant déjà cinématographique mais il va avoir les moyens de ses ambitions puisque le film est budgété à un peu moins de 60 millions de dollars et finira par en coûter 66 ce qui vu les standards de 97 est un gros budget le tournage va démarrer le 16 juin 97 donc on est d'accord on a un scénario d'un film à gros budget qui a commencé à être écrit à Noël 96 et dont le tournage démarre mi-juin 97 c'est rapide il n'y a eu que 10 semaines de pré-production c'est très peu pour un projet pareil c'est facile 6 mois en principe selon la complexité du projet la production peut commencer avec le nom de code Blackwood pour être plus tranquille mais ça y est on est à l'heure d'internet et ça a vite fuité en ligne t'auras même des gens qui essaieront de filmer le tournage en scred dont un ado qui y est parvenu lors de scènes extérieures le film sera tourné à Vancouver et alentour dans le New Jersey mais aussi à Los Angeles et alentour dans le film aussi il est censé y avoir pas mal de lieux différents une fois encore pour qu'il ait plus d'ampleur qu'un épisode et justement après l'introduction on retrouve Mulder et Scully à Dallas sur le toit d'un bâtiment mais c'est Los Angeles qui servira de Dallas la faute à un calendrier toujours serré qui rendait compliqué d'encore déplacer l'équipe comme on voit quand même pas mal les immeubles autour je me demande jusqu'à quel point les habitants de Dallas ne se sont pas dit je ne reconnais pas ma ville du côté des gens moins en première ligne qui ont leur place en générique mais en plus petit Raouk Bowman s'est retrouvé avec des gens compétents qui aimaient bien la série pour certains il n'a pas eu à se plaindre mais il dira que ce n'était pas comme avoir sa bande de gros tarés prêt à se donner à fond pour le moindre détail ce qui ne veut pas dire que c'était toujours de tourpeau loin de là tournage de nuit explosion exposition à des températures extrêmes une petite unité de tournage sera même bloquée près de 48 heures près d'un glacier à cause de la météo qui empêchait l'hélicoptère de venir les chercher oups le tournage principal se termine le 20 septembre à ce moment là de l'année les diffusions des deux premières saisons étaient déjà commencées mais pour cette cinquième X-Files va démarrer en novembre et ce sera le cas des futures saisons aussi malgré tout les semaines de tournage du film et quelques re-shoots durant la saison 5 vont contraindre la production à en faire une un peu plus courte également pour compenser un peu le premier épisode tourné ne sera pas le premier diffusé ce sera un l'honneur débarquant après le double épisode d'ouverture qui sera centré sur les bandits solitaires où Scully est absente et Mulder peu présent gros début de saison 5 puisqu'en faisant croire à sa mort Mulder a pu infiltrer le département de la défense et découvert quelques secrets ce qui en résumé servira à dénouer certaines sous-intrigues restées en suspens dans certains anciens épisodes mais de plus au sein du FBI Skinner est suspecté d'être un traître et le cancer de Scully s'aggrave fortement mais pour une fois la série nous fera le plaisir de régler ces trois trames à la fin du double épisode principalement le cancer de Scully entrant en rémission mais en ne manquant pas d'ouvrir de nouvelles portes aussi on ne se refait pas pourtant il va falloir songer à clore certaines intrigues non ? Non parce que la saison avait été un temps envisagé comme étant la dernière avec le film en point d'orgue mais oui bonjour ici la Fox dites quelle est l'audience du premier épisode de la saison 5 déjà ? Vous êtes bien sûr que vous voulez arrêter ? Oui à ce moment-là les épisodes qui dépassent la barre des 20 millions de spectateurs sont devenus légion ce succès d'un site ni la chaîne ni Chris Carter a arrêté d'autant que son autre série Millennium qui a tout de même démarré sa saison 3 est loin de marcher aussi fort question audience Dans les l'honneur de ce début de saison je relèverai l'épisode Détour écrit par Frank Sputnitz où Mulder, Scully et deux autres personnes en forêt chassent au début sans le savoir des créatures assez peu amicales qui ont l'habileté de se camoufler Quoi qui a dit Prédator ? Un épisode très compliqué à tourner comme quoi des fois en le voyant on se dit qu'au contraire ça a eu l'air d'un épisode simple à faire il n'y a pas des masses de comédiens rien de spécial à construire ok il y a les effets spéciaux des monstres mais bon des effets spéciaux il y en a dans plein d'épisodes et surtout c'est géré en post-production et puis il tourne presque tout en forêt sauf que pas de bol le temps sera particulièrement pourri et il mettra plus du double des 8 jours habituels à être tourné c'est pourtant l'épisode diffusé ensuite qui est cher à Chris Carter prométhée post-moderne un épisode très particulier qu'il réalise et tourne en noir et blanc et en grand angle sur un monstre plutôt amical qui a une obsession pour cher il aime cher alors qu'il y a 25 ans elle a grandement contribué à populariser l'autotune le cancer de la chanson il est fou ce monstre Carter aurait aimé avoir cher dans l'épisode et elle-même aurait aimé participer mais finalement a décliné car elle espérait pouvoir jouer or dans le script elle se contentait de chanter mais elle l'a regretté en voyant l'épisode on fera donc appel à une femme lui ressemblant le monstre a beau être amical comme je le disais il finira par être traqué par les habitants du coin oui on est dans une histoire à la Frankenstein la promo le montre bien avec une fin un peu plus heureuse cela dit Carter aime aussi beaucoup cette image qui pour lui symbolise bien la connexion entre Mulder et Scully et ils auraient dû s'embrasser là mais il a finalement jugé que c'était trop alors il se contente de cette complicité oui vous le constatez c'est un épisode très spécial et décalé et encore je ne vous parle pas de certaines scènes contrairement à pas mal de gens je ne suis pas sûr de l'aimer à titre personnel mais on aura l'occasion de reparler de ce type d'épisode bref on a eu un épisode qui a mis un temps fou à être tourné on a des reshoots du film on a les difficultés des scénaristes à devoir rejoindre la trame du film pour les épisodes du Mid-Arc et on a David Duchovny qui doit être absent une semaine à la mi-octobre pour aller promouvoir un film dans lequel il joue ce qui a entraîné un des nombreux remaniements du planning de la saison et fait que Prométhée Post-Modernes a été tourné après l'épisode qui sera diffusé ensuite cette saison 5 n'est pas chaotique du tout l'absence de Duchovny provoque le fait que Scully va être au centre de l'épisode qui sera diffusé à Noël Emily écrit par John Chiban et c'est sans doute mon épisode favori dans cet épisode Scully va voir sa famille pour les fêtes et reçoit un coup de fil lui disant qu'une petite fille a besoin de son aide car sa mère vient soi-disant de se suicider mais son mari est louche et pourrait bien l'avoir tué le problème dans cette histoire c'est que ce coup de fil vient de la soeur de Scully qui est morte il y a 2 ans ce qui pour info pour passer un coup de téléphone constitue un handicap majeur et c'est vraiment le genre de truc surnaturel qui passe comme une lettre à la poste dans la série parce qu'on n'y va pas cash je veux dire ses coups de fil se limitent à quelques mots il n'y a pas vraiment de conversation aucun autre de ses proches ne les entend ses appels bref c'est plus suggéré qu'autre chose et ça pourrait presque être juste dans l'imagination de Scully à ceci près qu'elle vérifie et qu'il y a en effet une affaire de suicide suspect j'aime l'atmosphère intimiste de l'épisode je le trouve très bien écrit il y a quelques flashbacks et cauchemars de Scully sur son enfance qui pourraient sembler hors de propos et pourtant ils me semblent tous pertinents ils ont tous vraiment quelque chose à dire sur les personnages et en plus ils sont bien repoussants et il y a en fond une autre intrigue que je ne dévoilerai pas ici bon malgré mon amour pour l'épisode avant même de me renseigner sur les dates de tournage je me disais quand même qu'ils avaient de toute évidence tourné en automne et qu'ils auraient pu faire un effort pour le cacher parce que sur certains plans les arbres sont drôlement en forme dites moi pour une fin décembre mais bon c'est pas un drame et puis ils nous referont le coup en pire deux ans plus tard ouais vu les arbres on a autant l'air d'être fin décembre que Mitch Pillegi a l'air d'être le candidat idéal pour tourner dans une pub l'Oréal en termes de gaffe je suis plus affligé par la pub française pour la VHS de Emily qui te dévoilait sans aucune race un gros twist final non mais sérieusement qui a validé ça mais bon début 98 sera diffusé Kitsune Garley qui verra le retour du Pusher c'est à noter car c'est un des rares monstres de la semaine qui a le droit à son deuxième tour de piste profitant de ses pouvoirs pour s'évader de prison il va reprendre son jeu avec Mulder un épisode correctement apprécié des fans en plus qui est quand même rehaussé par quelques scènes marquantes et quelques twists mais un mois plus tard ce qui va attirer l'attention c'est l'épisode La Poupée car il est écrit par Stephen King ça paraît logique après tout qui de mieux pour écrire un épisode d'X-Files qu'un écrivain réputé pour ses écrits horrifiques déjà forcément d'autres épisodes s'inspiraient plus ou moins de ses livres dans une série pareille comme l'épisode Les Hurleurs de la saison 4 mais là ça devient officiel avec cet épisode La Poupée on a une histoire de poupée tueuse lors de vacances de Scully dans le Maine et c'est comment ? Stephen King a écrit une histoire se déroulant dans le Maine ? Oh bah c'est dingue ! Donc oui cet épisode c'est... comment dire c'est un peu comme Chucky et en même temps pas vraiment mes textes sont quand même vachement bien écrits je veux dire que l'épisode suggère beaucoup les actions de la poupée on ne la voit pas faire de manière aussi évidente que Chucky par contre la poupée exerce une véritable influence sur la petite fille qui la possède qui devient infernale aussi Stephen King enverra plusieurs versions du script je dis bien enverra car il n'a pas rencontré Chris Carter ne serait-ce qu'une fois ce qui n'empêche que comme pour tout script même pondu par des scénaristes chevronnés de la série il y a des réécritures et Chris Carter va faire pas mal de changements évidemment la promo insistera beaucoup sur le fait que ce soit écrit par Stephen King mais sans dire que Chris Carter a fait des changements au point d'être crédité comme co-scénariste naturellement pour un épisode au final mouais bon ça va il y a de bons moments quelques gags amusants au milieu de cet épisode assez sérieux beaucoup de petits clins d'oeil l'air de rien mais enfin pas de quoi se relever la nuit hélas la promo a fonctionné cela dit il a fait une très bonne audience j'avais promis d'y revenir dans la foulée de certains épisodes qui ont commencé à arriver par-ci par-là depuis la saison 3 et pour cette saison d'épisodes comme Prométhée post-moderne on va avoir d'autres épisodes un peu plus décalés humoristiques sinon autoparodiques et je dois dire que contrairement à beaucoup de fans je suis rarement client des épisodes de ce genre surtout dans les saisons 3, 4, 5 je préfère quand ça reste dans le suspense l'horreur et le sérieux mais je suis prêt à reconnaître la prise de risque de la série qui ne reste pas dans une zone de confort ce qui n'empêche que Clique Mortel un épisode décalé co-écrit par le fameux auteur de science-fiction William Gibson et son ami Tom Maddox même si je loue ce qu'il a essayé de faire je n'aime pas trop mais sachez que je suis encore en minorité tout le monde est contre moi un nouvel épisode où une intelligence artificielle prend conscience d'elle-même auquel s'ajoute un passage où Mulder est pris dans une réalité virtuelle lorsqu'il essaie d'intervenir et l'épisode a une gestation et une production compliquée déjà comme avec Stephen King le script de base a dû être pas mal remanié mais Chris Carter et Frank Swatnitz ont mis des mois à trouver le temps de s'en occuper ensuite il y a eu des soucis avec les autorisations pour les lieux de tournage l'épisode nécessitait aussi plusieurs grosses explosions des décors coûteux des effets numériques et il a été si galère à mettre en scène que le temps de tournage a presque été trois fois plus long qu'un épisode ordinaire 22 jours fatalement il a coûté une blinde c'était le plus coûteux des épisodes à l'époque il sera beaucoup diffusé peut-être bien pour le rentabiliser en épisode carrément humoristique écrit par Vince Gilligan qui décidément fait mouche à chaque épisode cette saison peut-être parce que désormais il est producteur je suis déjà plus fan du shérif allé dans longue où on voit le point de vue de chacun des membres de notre duo sur une affaire assez singulière les deux ayant à posteriori une mémoire quelque peu différente un autre touriste a été retrouvé il faut que tu l'autopsies cette nuit ? je viens de mettre en route le massage magique comment ça il faut que j'aille faire une autre autopsie et pourquoi maintenant je viens de passer des heures debout à ouvrir un cadavre uniquement pour te faire plaisir et c'est là qu'on se rend compte aussi que Mark Snow est également doué pour composer des thèmes plus légers sans être dit tyrambique comme les autres fans celui-ci je conseille mais pour en revenir aux 22 jours de tournage de Clique Mortel ça va encore peser sur le reste du calendrier en plus des raisons que j'ai déjà évoquées ça fera qu'un tiers des épisodes de la saison 5 verra peu de présence de l'un des deux membres du duo ce qui est un peu ennuyeux pour une série qui fonctionne là-dessus et au bout du compte la saison 5 ne comptera que 20 épisodes à comparer aux 24 voire 25 des précédentes sachant que les comédiens avant le début de saison avaient dû aussi trouver un peu de temps pour jouer dans un jeu vidéo oui devant le succès de la série a vite émergé le projet d'un jeu vidéo X-Files présenté dès juin 96 développé par Hyperball Studios les ambitions du projet ont porté le budget à 6 millions de dollars ce qui était assez important à l'époque car il s'agit d'un point and click en full motion vidéo Mulder et Scully n'étant pas le centre du jeu comme je l'ai dit leur comédien avait déjà assez de taf comme ça ils n'auront que quelques scènes quand en tout il y a tout de même 6 heures de vidéo dans le jeu Mitch Pillage en revanche avait plus de temps il sera bien présent histoire d'avoir tout de même un visage familier et pour parler un peu plus du jeu j'ai demandé l'aide de l'ami punky en fait dans ce jeu vous incarnez l'agent Willmore qui malheureusement n'apparaîtra jamais ailleurs que dans cette histoire on se demande d'ailleurs pourquoi mais qui est chargé par Skinner de partir sur les traces de Mulder et Scully qui ne donnent plus signe de vie ce sera donc à vous d'incarner Craig Willmore et de mener l'enquête sur les 7 disques présentés comme autant de dossiers dans la magnifique boîte PC du jeu un chef d'oeuvre du packaging PC je me rappelle y avoir joué peut-être deux ans après sa sortie et m'être un peu amusé même si vu la difficulté j'étais un peu jeune pour parvenir très loin à la place alors je m'amusais à menacer Skinner avec mon arme qui restait quand même très stoïque il se contentait de me dire oh bah c'est bien ça je peux menacer mon supérieur avec mon flingue au sein du FBI et tout ce que j'ai c'est une demande d'arrêté sur un ton à peine contrarié bon par contre on pouvait aussi lui tirer dessus et là on était viré oh vraiment vous faites une montagne d'une topinière on peut même se suicider et les devs ont prévu une note de suicide ils pensent vraiment à tout n'empêche je me moque mais il y a plusieurs heures de cinématiques qu'on pressait à mort pour la version Playstation en même temps la version Playstation en plus de se jouer à la manette ne comptait que 4 disques ce qui est léger par rapport à la version PC et une idée de portage peu judicieuse pour un jeu dont 100% du contenu est en vidéo et demande de pointer des choses précises à l'écran et au passage c'est sans doute à cause de cette compression vidéo maudite qu'il reste encore aujourd'hui un des rares jeux PS1 qui passe très très mal dans une PS2 ou une PS3 et qu'il est aussi relou à émuler heureusement pour vous la version PC est trouvable gratuitement et légalement sur Abandonware France alors si vous êtes fan des X-Files faites vous plaisir merci Punkie les fans pourront aussi repérer des lieux déjà vus dans des épisodes de la série vous verrez même que certains choix influent sur la fin du jeu et il y a même une version française avec le vrai cast pour Mulder Scully Skinner je dois comprendre pourquoi il agit comme ça et le tirer de là d'une façon ou d'une autre oui je vous le concède la synchro labiale est approximative et Caroline Bone avait beau être une très bonne actrice tu sens qu'elle était un peu au pif là je crois qu'il cherche ce qui est entreposé dans cette installation peut-être parce qu'il n'est pas rare que lors des doublages de jeux vidéo les comédiens n'aient pas d'image sous les yeux et puis j'ai pris cet exemple là mais c'est le cas pour les autres comédiens mais ces petites pépites de doublage par-ci par-là cette synchro labiale approximative ou quelques silences gênants ça fait partie du charme un peu nanard des jeux FMV de cette époque je comprends que tout le monde n'y soit pas sensible mais si vous avez connu cette époque vous aimerez sans doute un petit peu quoi qu'il en soit ça a été un succès commercial et comment résister oui bah bah quoi vous n'êtes pas tout excité le jeu débarque au printemps 98 sur PC et Mac et malgré des critiques pas ouf il s'avère être un vrai succès avec un million d'exemplaires vendus puisqu'on est dans le domaine du jeu vidéo restons-y il y en aura un autre 6 ans plus tard sur PlayStation 2 auquel très franchement je n'ai pas joué un survival horror apparemment assez générique pas horrible mais assez moyen sur la plupart des plans dont la jouabilité voire médiocre pour les graphismes oui ça pour l'époque c'était pas éclatant c'était un jeu pour les fans oui il était rempli de fanservice qui autant vous le dire n'a pas fait d'ombre aux grandes licences du survival horror et puis de toute manière il reste moins drôle qu'un FMV et ses divers moments assez gênants mais revenons à la saison 5 et ses 20 épisodes c'est inévitable il y a quelques gros morceaux le Mithark dévoilera de nouveaux enjeux et nouveaux personnages avec le double épisode Patient X même si en fin de saison 4 Mulder ne s'est pas suicidé comme on a essayé de nous le vendre sa foi en l'existence d'une vie extraterrestre en a pris un coup en début de saison et dans Patient X il doute de ses croyances en une vive d'une d'ailleurs et je suis partagé je trouve l'idée intéressante mais je trouve que ça arrive de manière un peu sporadique il pense qu'on a déployé beaucoup d'efforts pour lui montrer de fausses preuves mais la plupart seraient tout de même très très élaborés et dans le fond on pourrait comprendre qu'on essaie de le manipuler en lui faisant croire qu'il y a un vaisseau spatial qui s'est écrasé mais que tout soit faux que tout soit une mise en scène ce serait se donner énormément de mal quand même quand on voit les épisodes et le rétablissement de ces croyances un peu plus tard sera également assez aléatoire mais j'aime d'autres idées fleurées dans de vieux épisodes traités ici plus en profondeur comme le fait que Scully ouvre un peu plus son esprit à la place de Mulder ou l'apparition d'un agent du FBI carriériste et l'eshbot Jeffrey Spender et le fait que la mère de Jeffrey Spender soit jouée par Veronica Cartwright une actrice qui a joué dans certains des plus grands classiques de l'horreur et puis une fois encore la série a mis le paquet question budget pour donner à cet épisode une grandeur mais après quelques l'honneurs parfois moyens parfois bons comme les nouveaux spartiates ou Folly A2 en français dans le texte en VO dont certaines scènes ont effrayé pas mal de monde c'est le dernier épisode de la saison qui va marquer à plusieurs niveaux on découvre deux personnages Diana Follet qui travaillait avec Mulder au service des affaires non classées avant l'arrivée de Scully mais aussi Gibson Freys un enfant capable de littéralement lire les pensées des gens et qui regarde de bonnes séries télé il est central à l'épisode car beaucoup veulent se servir de lui même Mulder même s'il n'a pas de mauvaises intentions mais un tel pouvoir effraie le syndicat l'homme à la cigarette et l'homme à nu curé le kidnappent mais plus important la fin de l'épisode alors qu'une menace pèse déjà sur le service de Mulder et Scully l'homme à la cigarette y pénètre et y met le feu l'épisode se termine sur la destruction du bureau dans lequel on a passé tant de temps et des dossiers qui vont avec un grève-cœur pour beaucoup de fans mais qui prépare le terrain pour le film qui oui ne sera pas la fin car 9 épisodes de la saison 5 ont dépassé les 20 millions de spectateurs saison qui a fait la meilleure moyenne de la série à ce jour classée 11ème programme le plus vu et plus gros succès de la Fox pour une fiction et c'est pas comme s'ils avaient des masses d'autres succès j'entends par là que les 3 autres networks trustent quasiment toutes les places des programmes les plus vus dans le top 50 3 séries de la Fox seulement y trouvaient une place X-Files les Simpsons et les Rois du Texas je le disais il y a quelques minutes la chaîne n'était donc logiquement pas prête à lâcher son succès résultat elle renouvelle X-Files pour 2 saisons mais cette fin de saison 5 marque tout de même la fin d'une époque pour la série car David Duchovny ne souhaitait plus tourner à Vancouver il avait été un peu mis devant le fait accompli au début de la série quand il pensait n'y tourner que quelques semaines il a poussé pour revenir à Los Angeles et obtenu gain de cause la série va déménager et sera désormais tourné à LA alors ça a son côté pratique car ça permet de tout centraliser avant les scénaristes écrivaient au bureau de la Fox à Century City pour un truc tourné à 2000 km Chris Carter devait sans cesse faire le voyage mais c'est aussi plus cher on y reviendra et ça signifie dire au revoir à toute une partie de l'équipe qui ne veut pas déménager aux USA et puis forcément il y avait toute une fanbase à Vancouver déçue de voir la série délocaliser alors vu que l'épisode s'ouvre sur une partie d'échec entre praise et un grand maître on proposera aux fans de venir gracieusement servir de figurant pour le public dans la Rogers Arena oui gracieusement car là s'il avait fallu payer 5000 personnes 5000 qui seront retenues mais plus du double voudra participer ils devront refouler 7000 fans fans qui étaient tellement contents qu'ils seront très disciplinés qu'on leur demande de jouer la concentration la surprise la panique d'autant que David Duchovny et Gillian Anderson viendront leur parler entre les prises quant à Jeff Gulka qui jouait le jeune praise et qui a bien changé depuis oui il était ravi d'être là à la Rogers Arena étant fan de l'équipe de hockey qui est domiciliée les Canucks de Vancouver euh désolé pour lui mais donc la saison est finie la machine marketing peut s'en plancher maintenant vous n'aurez pas à atteindre 5 mois pour revoir X-Files les gens le mois de juin va vous satisfaire Moins d'un mois après la fin de saison 5 et son gros cliffhanger du bureau incendié le film X-Files Fight the Future sort le 19 juin 98 aux USA et il profite du passage au grand écran pour augmenter son échelle un des exemples arrive très tôt on voit Mulder et Scully qui ne sont plus dans le service des affaires non classés mais travaillent toujours ensemble à Dallas à enquêter sur un possible attentat qui ne parviennent pas à empêcher c'est en début de film mais surtout c'est dans la bande-annonce donc non je spoil pas grand chose et oui là question explosion on repousse les limites mélange de grandes maquettes d'effets pratiques au pied d'un véritable immeuble et d'effets numériques je trouve que l'effet fonctionne encore très bien ça date de 98 pour rappel le film voit Mulder et Scully risquer d'être séparés pour de bon car là Scully irait dans une autre ville ce qui leur permet des discussions à coeur ouvert qui raviront sans doute les fans juste contents de les voir parler et est-ce que mais baiser putain non en réalité je suis dans la catégorie fans sitter ce qui signifie que je veux bien qu'il soit ou non un couple l'important c'est l'intrigue mais cela dit s'amuser à frustrer comme ça ceux qui souhaiteraient un baiser bon ça a un côté gratuit qui à la fois me fait sourire à la fois soupirer ils y ont renoncé plusieurs fois ce baiser dans le journal de mort dans la saison 4 dans Prométhée Post-Modern saison 5 comme je le disais mais non le film n'est toujours pas l'occasion il est plutôt consacré à l'enquête sur l'explosion du bâtiment qui dissimule un vaste complot malgré les difficultés pour Mulder et Scully de la mener cette enquête bienvenue à la cérémonie des tués dans X-Files nos nominés pour cette année sont et oui le film va encore tuer un personnage récurrent sans le voir venir à 3 km le terrain a été un peu plus préparé pour une fois maintenant contrairement à ce que beaucoup de monde dit non je ne suis pas vraiment persuadé que le film puisse servir de porte d'entrée aux gens qui ne connaissent pas la série ils ne peuvent pas le suivre sans soucis faut quand même un peu connaître les personnages et les rouages de la machine d'accord dans certaines scènes on trouve une bonne excuse pour avoir de l'exposition sur ce que les fans de Longue Date savent déjà comme Mulder ivre qui déballe sa vie mais ce n'est pas suffisant c'est pas sympa les gars dans Independence Day ils ont été sympas avec la série et puis le film fait partie du myth arc mais en même temps qui va voir un film tiré d'une série sans connaître au moins un peu la série et dans ce cas là qui n'aille pas se plaindre de ne pas bien connaître tel personnage ou tel enjeu bien accueilli par les fans le film répondra à plusieurs questions et s'insère très bien entre les saisons 5 et 6 au delà des scènes à grand spectacle auxquelles on a le droit principalement au début et à la fin du film on sent la réalisation globale de Rob Bowman qu'on n'est plus à la télé Mark Snow reste compositeur de la musique lui qui avait l'habitude d'être un peu seul avec ses synthés aura pour le coup un véritable orchestre aussi pour avoir cette impression de grandeur même s'il y mêlera des compositions un peu plus dans le style habituel de la série et la musique du générique dont il fera une version longue sortira d'ailleurs en single et sera un succès les décors de Christopher Novak sont une franche réussite les effets spéciaux auraient ce très convenable pour un film vieux de 25 ans et j'aime sa direction artistique chapeautée par Mark Fisichella euh non pas lui en salle X-Files Files The Future réalise un bon démarrage faisant un très bon premier week-end se classant en première place du box-office américain malgré la concurrence du nouveau Disney sorti le même jour mais Mulan se maintiendra mieux logique en plein été on va amener les enfants voir le dernier Disney ouais bah ça promet pour la sortie d'X-Files quand les fans de X-Files ont vite vu le film certains l'ont sans doute revu certains sont peut-être allés par curiosité mais il est logique qu'il fasse vite son beurre et baisse aussi vite il rapporte 83 millions de dollars pour son exploitation nord-américaine si on ajoute aux 66 millions de productions le budget promotionnel il ne sera donc pas tout à fait rentable pour son exploitation aux USA ce qui le place entre autres derrière l'Erasmoquette le film mais le reste du monde en fera un succès tout à fait correct avec 189 millions de dollars de recettes et là voilà là dans le monde entier le film d'Erasmoquette est derrière d'autant que les ventes en vidéo et à l'époque les locations vidéo ont apparemment marché très fort le film est sorti au pic absolu de popularité de la série c'était le bon moment mais justement et maintenant en France la série marche toujours très bien la reprise à la rentrée 98 attire 4,6 millions d'amateurs devant leur écran encore une des meilleures audiences de l'année pour M6 maintenant le calendrier n'est pas parfait parfait le dernier épisode de la saison 5 et diffusé sur M6 le 12 novembre 98 or le film a débarqué en France le 19 octobre je ne sais pas jusqu'à quel point c'était faisable mais ça aurait été peut-être bien d'accorder les violons les français ont vu la destruction du bureau de Mulder & Scully après la sortie du film c'est con ironiquement dans l'émission de TF1 exclusif qui en début de soirée à l'époque parlait de l'actualité du cinéma en singeant un peu les émissions américaines sur le sujet TF1 sera un peu contraint d'en parler du film dérivé de la série de la chaîne d'en face avec des informations incontournables on a failli voir les fesses de l'agent Mulder c'est vrai qu'on a bel et bien filmé les fesses de Mulder mais c'était inutilisable tourner comme ça l'été donc ce n'est pas qu'on ne voulait pas les montrer c'est juste que la caméra était mal placée j'ai néanmoins pu remarquer que sa fesse gauche était nettement mieux que sa fesse droite ah dans un sujet de 2 minutes fallait bien passer 20 secondes là-dessus malgré l'absence des fesses de Mulder et le calendrier qui aurait pu être meilleur donc ça n'empêche pas le film d'être un succès avec 1,7 million de gens en salle mais on peut être plus concerné par ce qu'il se passe outre-Atlantique la saison 5 a été pleine de risques on vient d'avoir le film le déménagement de la série voit en grande partie une nouvelle équipe rejoindre le staff et ça coûte nettement plus cher de tourner à Los Angeles d'où une bonne rallonge de budget mais pas forcément suffisante avec ça on peut craindre pour la qualité de la saison 6 et... bah non elle est très bien la saison 6 bon allez il y a une petite baisse sur la fin mais dans l'ensemble les épisodes restent cool cela dit la série n'est plus la même j'aime beaucoup la photographie et l'ambiance particulière de l'époque Vancouver on le saura et je ne suis pas le seul et le changement est assez radical on passe de contrées verdoyantes avec un ciel gris brumeux pluvieux à des contrées désertiques et un soleil de plomb au départ assez réticent à ce changement Chris Carter dira finalement que c'était une bonne chose car ça a permis à la série de se renouveler avec ses environnements ce qui est vrai certains épisodes dans cette saison et les suivantes profiteront de ça mais je vous assure qu'il y a d'autres épisodes bon là je prends de l'avance car c'est la saison suivante mais appétit monstre intrinsèquement a un plutôt bon scénar mais j'ai du mal à l'aimer tant je ne reconnais pas X-Files à cause de son atmosphère il y a un avant et un après Vancouver une partie des fans n'a pas apprécié ce nouveau parti pris disant qu'on avait hollywoodisé la série comme ça a été dit si du covenu n'aime pas la pluie donnez lui un parapluie ah évidemment vu comme ça c'est plus simple mais j'insiste même les fans les plus critiques envers Los Angeles reconnaissent quand même généralement que ce changement de lieu a aussi apporté quelques bonnes choses mais des fois que ce changement échappe à quelques personnes voici comment on ouvre la saison un soleil tapant du côté intrigue la dynamique a encore changé en ce début de saison 6 si le service a rouvert comme annoncé à la fin du film il est maintenant tenu par Diana Follet pour rappel celle qui avait bossé avec Mulder des années avant et l'agent arriviste Jeffrey Spender les résultats tangibles de Mulder et Scully ayant été jugés insuffisants ces derniers s'arrangent pour être toujours ensemble mais relégués à des tâches ingrates désormais surveillés de près par un autre patron Alvin Kirch qui fait une crise d'urticaire dès qu'on prononce le mot extraterrestre ou surnaturel mais moi j'étais vachement déçu à ce moment là non pas parce qu'ils avaient été remplacés ça j'avais déjà vu mais moi quand Skinner en me levant comme directeur adjoint je me dis naïvement bah c'est le numéro 2 du FBI à part le grand patron personne est au dessus de lui sa perlipopette oui je parle comme ça dans la vie et voilà qu'apparemment si ce gars Alvin Kirch semble être à minima aussi gratté que Skinner sinon plus c'est quoi l'échelle de hiérarchie au FBI là attendez je suis perdu moi le 8 novembre 98 arrive le premier épisode de la saison 6 sur la Fox et plus de 20 millions de gens sont devant leur écran c'est moins bien que l'ouverture de la saison précédente mais toujours très élevée pour la Fox les semaines suivantes on aligne les très bons l'honneur notamment un des plus fameux la série Poursuite une histoire de prise d'otages en voiture que Gilligan voulait faire depuis plusieurs années mais qui manquait de surnaturel il a réécrit avec ce pitch un certain Crump non j'ai dit Crump avec un C Patrick Crump Patrick Crump l'homme prenant en l'occurrence Mulder en otage doit absolument être en mouvement pour survivre ayant servi en cobaye d'une expérience scientifique ce qui intéressait Gilligan aussi basé sur une idée qu'il avait vue dans la série Homicide c'était que le public à la fois veuille que le gars s'en sorte car il n'est pas en état de conduire et prend Mulder en otage avec lui uniquement pour qu'il conduise à sa place et survive mais malgré tout pour reprendre son propre terme il fallait que Crump soit un trou du cul raciste antisémite bref oui il a toutes les qualités ce mec le public devait pourtant vouloir qu'il survive malgré le fait qu'il soit antipathique à ce point là au delà de sa condition un numéro d'équilibriste et donc l'épisode se déroule dans cette voiture pendant que Scully essaie de trouver ce qui cause les problèmes de Crump wop 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 et oh Michel il y a un problème là non je sais pas qui t'es toi mais t'as rien à faire là mais bon plus important l'acteur qui a remporté l'audition sans discussion se trouve être Brian Cranston et il a tellement favorablement plu à Gilligan qu'il a été une des raisons de l'engagement de Cranston sur Breaking Bad des années plus tard la chaîne AMC le connaissait en tant que rigolo dans Malcolm mais en voyant l'épisode de X-Files a été convaincu sans X-Files donc les gens pas de Breaking Bad ni donc de Better Call Saul autre épisode marquant Triangle un épisode où Mulder dans le triangle des Bermudes se retrouve mystérieusement sur le navire Queen Anne en 1939 or Chris Carter souhaitait un épisode tourné en plan séquence sauf lors des coupures pub évidemment l'équipe était plus que sceptique au départ mais le défi a été relevé ce sera un faux plan séquence cela dit il y aura de discrètes coupures comme par exemple là quand la caméra panote de l'ascenseur jusqu'au couloir les raisons sont bien sûr techniques mais aussi pour les comédiens ça aurait été extrêmement galère de faire des plans séquences si longs qui nécessiteraient vraiment beaucoup de répétition avec un planning si serré d'autant qu'on ne tournera pas dans le format habituel qui a dû être modifié pour la télé ce qui explique si vous regardez l'épisode en DVD que contrairement aux autres ils sont en 4 tiers dans une qualité d'image dégueulasse ils ont gardé le format télé là où avec la remasterisation en Blu-ray ou sur Disney Plus la qualité est nickel il doit aussi y avoir des passages dans le monde contemporain de 1998 où Scully se demande ce qui est arrivé à Mulder des passages en split screen ce sera tourné sur le Queen Mary navire alors mis à la retraite depuis des années qui était une attraction touristique dans le port de Long Beach ce qui posera aussi des soucis au niveau de l'éclairage bref, boucler le tout en 8 jours avec ses contraintes a été un challenge éprouvant physiquement et mentalement pour tout le monde l'épisode coûtera d'ailleurs plus cher que d'habitude pour changer même s'ils se rattraperont un peu quelques temps plus tard avec l'épisode bouteille que constitue l'épisode de Noël cela dit et la post-production ne sera pas non plus de tourpeau alors qu'on pourrait penser qu'un plan séquence ben il reste plus grand chose à faire question montage et pourtant clairement pas triangle laisse aussi une ambiguïté à la fin de savoir si c'est un rêve de Mulder mais quelle importance d'avoir la réponse c'est un très bon épisode et on peut être d'autant plus admiratif quand on sait comme ils ont galéré pour le faire et je suis très loin d'avoir tout dit sur les coulisses on continue avec le double épisode zone 51 un épisode humoristique assez bien reçu sans plus et décidément je suis pas sur la même longueur donc que les autres fans parce que je le trouve très bien Mulder échange de corps avec un pauvre type travaillant dans une base militaire chacun ayant du mal à s'acclimater à la vie de l'autre scène basée sur le film des Marx Brothers la soupe aux canards qui a vraiment été faite par les acteurs on peut le voir lors de quelques petits moments où leurs mouvements ne sont pas tout à fait raccords mais la production ne va pas s'en plaindre le faire avec des effets spéciaux aurait coûté plus cher est-ce parce qu'ils auraient aimé plus de sérieux est-ce parce qu'à la fin personne pas même les deux personnages ne s'en souvient que les fans n'ont pas été plus emballés que ça sans détester je peux comprendre mais là je dois me mettre dans le camp des gens plutôt positifs contrairement à un épisode comme Le Roi de la Pluie apparemment plutôt apprécié mais que j'ai trouvé assez moyen mais je le mentionne car il a fait une audience de 21,24 millions ce qui est très bien mais ce 10 janvier 1999 c'est la dernière fois que la série passera la barre des 20 millions en secourant de saison 6 l'audience est en légère baisse maintenant que la saison était bien entamée les fans savaient à peu près à quoi s'en tenir et on peut dégager diverses raisons les épisodes humoristiques se multipliaient et une partie d'entre eux voulaient à nouveau frissonner une partie des fans a d'ailleurs appelé la saison 6 X-Files Light ce que je peux comprendre en termes d'ambiance mais comme je le disais j'espère que ce n'était pas la qualité qui était appréciée parce que là j'aurais trouvé ça assez sévère il y avait aussi le Mittark qui semblait refuser obstinément d'arriver à une conclusion sur certaines intrigues qui a lassé une partie d'entre eux le film aurait été vu comme un point d'orgue aussi il y a aussi Los Angeles au lieu de Vancouver j'insiste mais c'était un point souvent soulevé comme une erreur à l'époque comme avec Durkul ou peut-être étaient-ce toutes ces raisons à la fois je pense que oui toutes ces raisons ont pu jouer mais aussi que simplement n'importe quelle série finit par perdre de l'audience après un certain nombre d'années et bon elle a baissé mais reste très bonne cela étant dit au sujet des épisodes humoristiques si quelques-uns continueront à être produits par-ci par-là comme l'épisode Arcady où Mulder et Scully enquêtant sur la disparition mystérieuse de plusieurs anciens locataires d'une même maison se font passer pour un couple avec quelques scènes très vaudeville le sérieux est quand même loin d'avoir disparu de la série l'épisode du mytharque Comte à rebours voit Skinner infecté par quelque chose de mystérieux qui le tue à petit feu au départ Mulder devait être infecté mais il a été décidé de changer avec Skinner pour une autre raison pouvoir faire croire qu'il allait mourir je le disais il y a quelques minutes Mulder et Scully à ce moment-là de la série ne travaillent plus sur les affaires non classées et rendent des comptes à un autre chef Alvin Kirsch Skinner ne paraissait donc plus si important et la série ayant déjà tué des personnages majeurs ça n'était pas si invraisemblable mais non Skinner survivra mais on apprendra par qui et pourquoi il a été infecté tard dans l'épisode et cela aura des répercussions sur la suite le par qui ayant été gardé secret en évitant de mettre le nom de l'acteur ou de l'actrice dans les crédits du début bien joué ah cependant instant pinayage on apprend dans cet épisode que Skinner est censé être un excellent boxeur et le meilleur de son club ok mais dans la série il s'est fait souvent casser la gueule au point d'énerver un peu Mitch Pilegi donc déjà faudrait savoir et il a été gravement blessé plusieurs fois donc ça a quand même des répercussions en principe et si vous ajoutez que Mitch Pilegi est approché des 50 ans ben c'est pas mal avec toutes ces conditions d'être toujours le meilleur de son club non ? certains diront que c'est parce que l'audience avait un peu baissé je n'en suis pas persuadé car au moment de son écriture ça n'était pas encore évident mais à la mi-saison un double épisode va clore tout d'un coup tout un pan du myth arc et dévoiler beaucoup de secrets ce qui a été compliqué à écrire pour Chris Carter et Frank Sputnitz car d'ordinaire la série dévoile ses atouts au con de gouttes et ouvre beaucoup de nouvelles portes en même temps dans ce double épisode très littéralement appelé en VF toute la vérité Mulder en apprendra plus sur une future possible colonisation extraterrestre et comme pour montrer que l'heure est grave on verra aussi la fin du syndicat après plus de 3 saisons il était en grande partie décimé mais les bad guys ne sont pas tous tombés l'homme à la cigarette et Chris Check sont toujours là autre point important Mulder et Scully reviennent aux affaires non classées à l'issue du 12ème épisode jamais il n'avait été en dehors du service aussi longtemps même lors de sa fermeture en début de saison 2 qui n'en avait guère duré que 6 si le myth arc a eu diverses sous-intrigues et fait quelques détours vous le voyez les aliens sont tout de même pratiquement toujours dans l'équation même si malgré les saisons passant on continue à les entreapercevoir seulement c'est le cas depuis la première saison même si à force l'air de rien nous en montre de plus en plus on n'en voit quasiment aucun clairement dans toute sa gloire non ça reste souvent furtif ou dans l'ombre vu leur taille ils étaient généralement joués par des enfants souvent des filles considérées comme plus gracieuses mais pas toujours et je parlais tout à l'heure des fans adorants échafauder des théories sur la proximité des acteurs or c'est fou comme une partie d'entre eux projette l'attitude des personnages sur les comédiens depuis 93 c'est rare qu'ils ne soient pas interrogés à un moment ou à un autre lors d'interviews ou de conventions sur leur croyance personnelle juste derrière le désir de voir Mulder et Scully ensemble la deuxième question la plus populaire c'est celle-ci alors vous vous y croyez ? particulièrement à Dukovny car oui je parle de la projection beaucoup s'attendent à ce qu'il soit spécialiste alors que non mais non vraiment pas du tout il jouait un rôle et n'avait même pas été choisi parce qu'il avait une connaissance particulière du milieu des ufologues non lui il recevait les scripts et c'était tout voilà mis à part le dernier épisode de la saison on va attaquer une longue série de Loners dans cette saison 6 qui sera la plus chiche de la série originale en épisode du Mid-Arc dans ce à remarquer on trouve un de mes favoris de toute la série lundi co-écrit par Vince Gilligan et John Sheehan pour résumer c'est le jour de la marmotte un type avec une ceinture d'explosif autour de la taille attaque une banque mais cela finit toujours mal une femme a vécu ce même jour encore et encore des dizaines de fois et tente de prévenir Mulder et Scully en tant que spectateur on reverra cette journée 4 fois avant qu'il ne parvienne à briser la boucle et empêcher la banque d'exploser très bon l'honneur du début à la fin et qui fait une chose que j'apprécie dans beaucoup d'oeuvres et traitantes du voyage dans le temps même très bonne tu changes une chose dans le passé les changements dans le futur sont très limités or cet épisode n'ignore pas le fait que des petites variables changent énormément de choses rien que sur une période de quelques heures trop d'oeuvres sur le voyage dans le temps l'oublie ça après il n'y a pas que de l'excellent dans cette saison 6 il y en a pas mal qui sont convenables on a aussi le très médiocre Trevor qui prend l'eau de toutes parts question crédibilité scientifique même pour les standards assez permissifs de la série et on a aussi le grand jour un épisode écrit par David Duchovny Carter lui a accordé ça il faut dire qu'il aime le baseball et avait le projet d'écrire un épisode tournant autour de sujet depuis un moment c'est Duchovny qui s'y est collé et ce sujet a dû lui plaire Carter n'a rien réécrit c'est rarissime d'ordinaire un script passe par plusieurs mains qui doivent faire des changements pour telle ou telle raison là non Duchovny dira qu'on a laissé son script intact il avait vraiment essayé d'écrire une bonne histoire pour ne pas que Carter se retrouve dans la situation délicate de dire à son acteur vedette euh... comment te dire David euh... Carter avait aussi promis à Duchovny que s'il écrivait un script il le laisserait réaliser et il a tenu parole Duchovny aura la double euh... la triple casquette scénariste réalisateur comédien même si Mulder apparaît relativement peu et tant qu'à avoir le nom de Duchovny partout son frère jouera dans l'épisode épisode qui est également important car Darren McGavin joue dedans et c'était lui qui jouait le rôle de Carl Kolchak dans The Night Stalker en un sens on peut dire que la boucle est bouclée je ne suis pas aussi emballé que certains peuvent l'être par le grand jour mais ça reste solide dans les bons loaners de cette fin de saison 6 par contre il y a Spore un épisode où dans une grotte Mulder et Scully sont exposés à des Spore hallucinogène le script a été difficile à pondre pour qu'il soit pleinement satisfaisant mais si ce n'est la fin un peu Deus Ex Machina où il fallait bien que notre duo préféré survive mais où leur sauvetage est un peu facile à mon goût le reste fonctionne très bien et a une ambiance très particulière très étrange et très bonne soyons clair avec des décors très réussis et des effets spéciaux à la pointe pour la télé de 99 la saison se clôt devant près de 16 millions de gens avec l'épisode Biogenèse qui après la fin du syndicat doit relancer la machine puisque la série doit encore durer une saison l'épisode ferait remonter les premières visites extraterrestres à beaucoup plus longtemps que les années 40 il nous montrerait aussi ce que l'ivoire et toucher un vaisseau extraterrestre donc potentiellement les saisons suivantes enfin arrêter de nier ce qu'il a sous les yeux et puis si besoin était on rappellera que même en relançant la mythologie tout n'est pas résolu tu as gagné sur tous les plans que peux-tu espérer accomplir de plus ou découvrir ma soeur et oui malgré toutes les révélations de la série sur le pourquoi du comment après 6 saisons on ne sait toujours pas ce que Samantha est devenu malgré cette légère baisse d'audience la série reste la plus regardée de la Fox et certains voudraient bien leur part du gâteau en août 1999 il y a une éclipse euh non enfin si mais non pas celle-là une éclipse dans le ciel de X-Files quand David Duchovny avait prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires c'était en échange d'un pourcentage sur les profits de la série et selon David Duchovny en 99 la série avait déjà rapporté entre 1,4 milliard et 1,5 milliard à la Fox depuis ses débuts en comptant les rediffusions sur la Fox mais aussi sur le câble notamment mais vous le voyez venir Duchovny a estimé que le compte n'y était pas subséquemment il va tout simplement attaquer la Fox pour ça car il estimait qu'on ne lui reversait pas tout l'argent que ce que son contrat prévoyait lui qui devait toucher 5% des profits de la série sur les rediffusions notamment alors je sais que si c'est vrai ça ne leur donne pas le droit de le faire mais enfin David c'est un peu à cause de toi que les coûts de production de la série ont augmenté avec le tournage à Los Angeles donc ils se rattrapent où ils peuvent peut-être non ? Je plaisante bien sûr plus sérieusement Duchovny a notamment affirmé que la Fox a estimé qu'elle s'y retrouverait mieux en réduisant intentionnellement ses profits en vendant l'émission à ses filiales au lieu de rechercher l'accord le plus compétitif et le plus avantageux que ce soit vrai ou non la Fox va logiquement s'en défendre oui on les imagine mal dire ah oui on a été des gros enfoirés oui et sur le terrain médiatique déplacer un peu le problème en disant c'est regrettable que David Duchovny et ses représentants étalent ça dans la presse plutôt que de venir nous voir plus ennuyeux encore Duchovny dira que Chris Carter était au courant et ne l'a pas prévenu parce que la chaîne lui avait donné un dessous de table pour se taire à savoir un joli chèque de 4 millions et la garantie de financer 13 épisodes du prochain projet de Carter pour la Fox voilà 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 bonne ambiance comme très souvent dans ce genre de cas ça n'est pas allé jusqu'au procès et ça s'est réglé à l'amiable en interne Duchovny touchera 20 millions de dollars mais j'insiste sacré bonne ambiance avec un des comédiens vedettes de la chaîne et que ce soit vrai ou non entre Carter et Duchovny ça a dû être tendu dans les coulisses pendant un temps vu ses allégations étant donné qu'ils ont retravaillé ensemble plusieurs fois avec les années je préfère me dire qu'ils ont dû s'expliquer et se rabibocher mais enfin quoi qu'il en soit la saison 7 démarre comme les deux précédentes en novembre avec la 6ème extinction qui réunira 17,82 millions de spectateurs devant leur écran ce seront les premiers diffusés car on a une histoire à continuer mais pas les premiers filmés c'était déjà le cas pour la saison 6 personnellement c'est avec ce double épisode que pour la première fois le mytharque m'a un peu perdu je me suis vraiment dit qu'il avait besoin de se renouveler autrement je considère que le déclin de la série commence à se voir dans la saison 7 le bateau n'est pas en train de couler mais il a quelques fuites dans cette entrée en matière il y a quand même quelques moments assez marquants je pense notamment à un périple surréaliste et assez dérangeant de Mulder dans sa deuxième partie l'épisode est co-écrit par David Duchovny et à chaque fois que je me plonge dans mes bouquins sur le net ou dans les making of pour chercher des sources je constate à quel point il savait y faire pour prendre les bonnes décisions concernant son personnage le dernier épisode des années 90 pour X-Files sera Millennium la série de Chris Carter n'avait pas passé le cap de sa troisième saison ce qui est déjà bien mieux que son autre série Arch Reelm et a été arrêté au printemps 98 l'histoire de Frank Black va donc avoir le droit à sa conclusion pour le passage à l'an 2000 dans ce crossover avec X-Files une collaboration entre Mulder Scully et Black ancien agent du FBI après tout Lancer Hickson face à David Duchovny et Gillian Anderson hum miam l'épisode était pourtant très différent à l'origine Stephen King et George Romero étaient intéressés pour faire un épisode remake de la nuit des morts vivants ça n'a pas abouti mais faire un épisode autour des zombies est resté avec notamment une scène intéressante où Mulder est longuement enfermé dans un sous-sol sombre avec ces zombies qui ne semblent pas pressés d'attaquer mais on se demande quand ils vont finir par le faire reste que dans l'esprit de beaucoup de monde cet épisode devait clore la série Millennium mais ça a déplu aussi bien majoritairement en fan de la série Millennium qu'à Alain Serixen qui estimait que c'était surtout du X-Files avec un peu de Millennium ce qui n'est pas faux et Henri Xen aurait voulu un autre épisode qui puisse conclure son histoire de manière définitive ici il a droit à une petite happy end en voyant sa fille et voilà de ce point de vue là ça aurait pu être au mieux Vince Gilligan co-scénariste avec Franz Spottnitz a lui plusieurs fois maintenu que ça n'était pas censé clôturer la mythologie Millennium depuis Chris Carter a parfois reparlé de son souhait de relancer Millennium encore une fois il y a 3 ans et admettons mais avec Henri Xen or Henri Xen bon il a quand même 83 ans mais sinon cet épisode va quand même marquer les fans parce que enfin il y a des gens qui seront déçus par ce baiser parce que la manière dont le film l'amenait était nickel ça aurait été très bien pour un baiser qui va jusqu'au bout et là il s'embrasse simplement parce que c'est la tradition au nouvel an je peux comprendre cette déception mais j'aime l'idée finalement on se serait attendu à ce que ce baiser arrive après un moment où les deux ont eu une discussion à coeur ouvert ou après l'adrénaline d'un moment grave et là surprise totale non spontanément dans un moment sympathique et pour les Noromo qui sont contre la relation Mulder-Scully ça n'implique pas forcément qu'ils vont se mettre ensemble mais ça signifie quand même que Scully a embrassé Skinner sur la bouche une saison avant toi Mulder et là du coup tu perds quelques points de swag on voit que même avec sa baisse d'audience X-Files marche mieux que Millenium fonctionnait pour ses meilleurs épisodes 15 millions de gens seront devant leur télé quand mis à part son pilote Millenium n'avait jamais dépassé les 7 mais oui la baisse d'audience continue chez nous ça va en 99 les audiences sur M6 ne sont plus à leur absolu maximum mais assez stables autour de 3 millions et demi pratiquement chaque semaine mais c'est vrai que j'étais au collège à l'époque et oui on en parlait encore mais auprès des jeunes les séries pour ados de la trilogie du samedi avaient quand même pris le pas la saison avance on a quelques l'honneurs sympathiques mais beaucoup de membres du staff ont le sentiment qu'on est entré dans la dernière saison sentiment qui est renforcé par le double épisode délivrance parce que enfin à la moitié de la saison 7 après 150 épisodes on a la réponse Mulder et les fans finissent par savoir le fin mot de l'histoire concernant Samantha on a eu assez de fausses pistes et d'interrogations sur l'enlèvement de sa petite soeur et ce qu'elle est devenue les spectateurs en avaient assez d'attendre David Ducovny en avait assez de jouer ce rôle de grand frère éploré Mulder attendait il était temps surtout pour une dernière saison elle se doit d'y répondre tout n'est pas parfait dans ce double épisode mais je dois reconnaître que je considère ça comme une fin honorable le jeu de David Ducovny est remarquable plusieurs scènes sont touchantes l'une d'entre elles ayant été un vrai challenge technique scène merveilleusement appuyée par la musique de Moby en plus cet épisode me drague parce qu'ils se sont arrangés pour que la photographie soit plus proche de celle de Vancouver ouais parce que l'honneur qui suit plus Los Angeles que ça tu meurs X-Cops oui là j'utilise le titre VO N.I.M. grand épisode au script signé Gilligan aux USA depuis 1989 sur la Fox existe l'émission Cops un reality show sur le travail des flics au quotidien et cet épisode de X-Files est censé être un épisode de Cops on voit Mulder et Scully suivi par la caméra à la chasse aux monstres un soir à LA malgré ça j'aime le parti pris radical de cet épisode et au bout d'un certain nombre de saisons si on n'essaie pas qu'on n'expérimente pas à quoi bon cela étant dit oui c'est bien de tenter des trucs sur le papier après faut voir dans les faits et Maitreya euh ouch après Clique Mortel deux ans plus tôt William Gibson et son ami Tom Maddox ont réécrit un épisode dans Maitreya un jeu vidéo en réalité virtuelle se met à tuer ses joueurs pour de vrai ça on vous avait dit que des prix pareils ça risquait de provoquer des crises cardiaques un épisode à gros budget sachant qu'en plus des effets visuels il y avait pas mal de cascades et donc de cascadeurs d'ailleurs pour compenser ils auront un petit nombre de décors et uniquement des intérieurs bref ils ont voulu faire un truc ultra moderne je loue l'intention mais le scénar tombe dans des écueils qui vont rappeler certains des plus médiocres épisodes de Sliders et visuellement aujourd'hui bah non non désolé ça a plus mal vieilli que des effets spéciaux d'épisodes plus anciens mais à la rigueur tout ça pourrait être en partie compensé par une chose si l'épisode était divertissant or et bien je ne trouve même pas qu'il le soit les scènes d'action se limitent souvent à champ joueur tire sur une cible virtuelle et vide un chargeur comme un crétin sans stratégie ou subtilité contre champ cible virtuelle détruite ou réplique de la même manière 3 fois de suite dans la scène finale franchement sur l'action c'est degré 0 d'inventivité c'était sa dernière carte d'être au moins fun mais c'est un échec donc voilà tenter c'est bien mais parfois il se plante cela dit il va y avoir deux bons épisodes assez spéciaux sur Scully un du 8 arc et un l'honneur en 99 William B. Davis était venu voir Chris Carter en lui demandant s'il pouvait écrire un épisode un peu surpris Carter a accepté Davis ne savait pas trop comment écrire un script dans les formes mais il savait qu'il voulait être avec Scully car son personnage n'avait presque jamais interagi avec elle Frank Sputnitz va l'aider à écrire un script pas mal révisé mais dont l'idée de base vient de Davis dans Un ami en français dans le texte en VO l'homme à la cigarette fait croire à Scully qu'il veut racheter ses fautes avant de mourir et dispose d'un remède miracle contre le cancer elle l'accompagne dans un road trip pour récupérer le remède en question cet épisode est doublement important car c'est le dernier que réalisera Rob Bowman lui qui au final en a réalisé 34 réalisait le film et produit beaucoup d'autres il va réaliser d'autres films au cinéma comme Le Règne du Feu correctement reçu par la critique et le public et aussi euh... t'es sûr que t'aurais pas dû rester Rob ? et à peu près à la même époque Daniel Sakaïm aussi est parti bosser sur d'autres projets deux personnes très douées qui quittent la série comme ça coup dur ironiquement Sakaïm quelques années plus tard sera producteur exécutif sur le remake de Kolchak The Night Stalker la série qui a inspiré X-Files ouais tout est lié mais j'ai digressé je vous ai parlé de deux épisodes sur Scully il y a aussi existence après Dukovny à son tour Jillian Anderson a émis le souhait d'écrire et réaliser un épisode dont Acte concernant la réalisation elle sera un peu aidée par Kim Manners au départ vu son expérience un épisode très personnel sur Scully où elle remet en question ses choix de vie et interroge ses croyances spirituelles un épisode zen avec une nouvelle fois de la musique de Moby The Sky Is Broken qui fonctionne super bien dans ce contexte même si beaucoup retiendront surtout le fait qu'apparemment quoi que ça puisse être encore sujet à caution Mulder et Scully ont l'air d'avoir enfin conclu bref Davis et Anderson ont accouché de très bonnes histoires et les acteurs si vous commencez à faire du meilleur boulot que les vrais scénaristes ça va devenir compliqué cette histoire dans les L'Onoors de fin de saison certains aimeraient sans doute que je parle d'Hollywood un épisode humoristique et autoparodique écrit et réalisé par David Dukovny où un producteur réalise un film sur Mulder et Scully après les avoir accompagnés pour une enquête mais bon quelque part c'est ce que je viens de faire en parler mais non je ne le conseille pas outre mesure cet épisode parce que j'ai trouvé qu'il allait peut-être un peu loin dans son délire décalé si vous voulez du léger je vous aiguillerai plutôt vers je souhaite encore un ou en VO le titre est en français dans cet épisode il y a la découverte d'un génie qui peut réaliser trois voeux autre épisode rigolo et qui me fait penser à un de la quatrième dimension même si Vince Gilligan qui l'a écrit ne l'a pas cité parmi ses influences parce que dans les deux cas l'épisode a une morale en faire les personnages qui ont des voeux insuffisamment réfléchis qui ont tous une conséquence par exemple dans la quatrième dimension le personnage souhaite un million de dollars super mais oncle Sam vient et oui bonjour vous avez eu cet argent comment juste et puis le fils que voudrait bien sa part du gâteau quoi qu'il en soit ici Mulder souhaite notamment la paix dans le monde sans plus de précision je vous laisse voir le résultat bref un bon petit épisode et la saison 7 se termine avec Requiem un épisode à la gestation singulière car personne ne savait encore si ce serait ou non le dernier de la série le contrat de David Duchovny arrivé à son terme Gillian Anderson hésitait et si la première partie de saison 7 a fait des audiences très convenables souvent vers les 15-16 millions on a commencé à retomber vers des vieux scores de mars à mai avec 11-12 millions ils ont donc écrit cet épisode en ayant en tête de faire un qui pouvait aussi bien clôturer la série que servir de tremplin pour la saison 8 il fallait établir où en était l'intrigue concernant les extraterrestres et la conspiration gouvernementale et où en étaient les personnages psychologiquement l'idée qui a germé a été de boucler la boucle et de terminer avec un retour aux sources pourquoi pas après tout car dans cet épisode Mulder et Scully retournent sur les lieux de leur première enquête enfin en quelque sorte nous sommes fin avril 2000 quand l'épisode démarre son tournage sous la direction de Kim Manners et pour représenter ce petit village de l'Oregon on tournera cette fois à la station de montagne de Californie Big Bear que les fans de boxe doivent connaître en tant que camp d'entraînement des champions mais on ne reconnait pas vraiment les lieux du pilote limite il y a quelques plans d'ensemble dans le pilote vu le nombre de séries qui se tournent là-bas il n'aurait pas pu demander à une équipe d'une autre série de la chaîne de tourner un plan ou deux au même endroit pour donner l'illusion je sais pas je réfléchis à voix haute c'est peut-être pas si simple me direz-vous ouais mais dans un autre épisode de la saison 7 ils étaient à court de budget pour tourner un faux reportage ils sont allés voir un reporter d'une chaîne de télé locale pour lui demander s'il ne voudrait pas apparaître dans X-Files il a tourné ça devant son fond vert et hop comme quoi parfois le système D est possible mais au moins les acteurs du pilote sont revenus pour l'occasion donc dans le pilote Mulder et Scully enquêtaient sur des disparitions dans un village de l'Oregon Belle Fleur ils sont appelés là-bas car les disparitions ont repris le plateau de tournage avait les apparences de la décontraction mais la plupart des gens étaient un peu nerveux et incertains car ils ne savaient pas s'ils auraient le même boulot quelques mois plus tard le fait que les dernières pages du script manquent pour les exemplaires standards circulant sur le plateau n'arrangeant rien mais en fait c'était plus simple que ça Chris Carter a attendu le tout dernier moment pour écrire la fin la veille du tournage lui-même était légèrement hésitant et puis les rumeurs allaient bon train sur le net la possible fin de la série attisait la curiosité il voulait absolument préserver le secret la mort apparente de l'homme à la cigarette l'enlèvement de Mulder par un ovni et la grossesse de Scully pourtant censée être stérile à ce moment-là les exécutifs de la Fox ont dû se demander que faire avec la série au bout du compte seul le final relèvera la barre de cette deuxième moitié de saison 7 vue par 15 millions d'américains début mai à la fin du tournage de ce dernier épisode même Chris Carter ignorait si sa fin serait une fin ouverte ou deviendrait un cliffhanger mais la chaîne décidera quand même d'aller vers lui pour une nouvelle saison quelques jours avant la diffusion du dernier épisode seulement le contrat de Duchovny portait jusqu'à cette fin de saison 7 et il était ouvertement désiré de partir il se disait qu'il n'y avait plus grand chose à faire avec son personnage et il ne souhaitait pas apparaître plus que ça dans la saison 8 l'arrangement à l'amiable suite au procès avait déjà eu lieu la chaîne n'était sans doute pas ravie d'avoir vu ça dans la presse mais elle savait que sans Mulder la série aurait du mal va falloir négocier maintenant dans les 6 premières saisons j'estime qu'il y a toujours eu au moins un l'honneur si non plus vraiment incontournable il y en a plusieurs vraiment bons dans la saison 7 mais j'estime qu'il manquait l'épisode avec un grand E malgré tout avec à la fois l'essoufflement du mytharque et la résolution de grandes énigmes une partie des gens est partie et ne reviendra pas la saison 7 a eu la deuxième moins bonne audience de l'histoire de X-Files certes largement devant les audiences de la première point positif elle reste la 4ème série la plus regardée de la Fox la 5ème étant très loin derrière et la 2ème série live derrière Ali McBeal ça reste encore un bon plan pour la Fox de continuer mais la disparition de Mulder c'est juste pour le suspense ou c'est vrai cette fois ? et bien c'est en partie vrai la Fox a négocié avec David Duchovny qui n'apparaîtra que dans 11 des 21 épisodes de la saison 8 et dans plusieurs d'entre eux assez partiellement il sera considéré comme ayant disparu pendant plus la moitié de la saison on nous le montrera parfois lors de sa captivité dans des brèves scènes ou dans des flashbacks mais Mulder et Scully on oublie pour plusieurs mois Duchovny l'a déclaré j'ai beau adorer la série j'ai toujours pensé que 5 ans était assez 7 ans c'est clairement assez ce qui peut inquiéter pour les audiences d'un sens le suspense du il revient quand peut maintenir l'intérêt d'un autre côté l'absence du duo Mulder-Scully c'est risqué auprès des fans je vous assure pour avoir vu pas mal d'interviews du duo pour préparer cette vidéo vous allez dans les commentaires YouTube de n'importe laquelle des vidéos de Jillovny euh oui Jillovny c'est le petit surnom donné au duo bref n'importe quelle interview commune vous n'avez pas besoin de chercher les fans sont intarissables dans les commentaires sur le fait qu'ils adorent ce couple ce qui est à la fois mignon et à la fois un peu effrayant parfois ce qui semble bien résumer la vie des comédiens d'ailleurs quand des fans leur posent certaines questions et donc imaginez la réaction vu l'engouement pour le duo quand la série était encore à l'antenne et que soudain on leur dit que ce ne sera plus le cas que là ? mon couple favori est brisé ? d'ailleurs pour la première fois le générique sera assez fortement modifié à plusieurs moments si certaines choses restent la grossesse de Scully sera représentée comme ceci et l'enlèvement de Mulder comme ça à la place de cette silhouette Mitch Pillage s'est dit qu'en l'absence de David Duchovny sans prendre la place d'agent de terrain auprès de Scully contrairement à certaines rumeurs qu'il avait vues sur le net ce serait l'occasion pour Skinner de prendre un peu plus de place ce qui sera légèrement le cas si le retrait de Duchovny est un coup dur pour la série il estime que ça peut être une occasion de se réinventer mais donc je le disais Skinner est assez haut dans la hiérarchie du bureau et ce n'est pas un agent de terrain Scully ne peut pas se retrouver seul et il va falloir un remplaçant à Mulder mais qui ? Bruce Campbell sera un des candidats lors de l'audition pour se venger du fait que sa série se soit faite rétamée par la première saison du X-Files en 93 peut-être ? Il était déjà apparu dans un autre épisode mais après tout je rappelle que la série s'en est faite une spécialité et pas seulement pour des personnages tertiaires c'était aussi le cas pour Nicolas Sliya qui joue Kritschek malgré tout Campbell ne pourra pas trop occuper par le tournage de la série Jack le Vengeur Masqué Adam Baldwin va auditionner aussi et s'il n'aura pas le rôle il en aura un autre dans cette saison la Fox cherchait quelqu'un susceptible d'attirer la cible des jeunes adultes masculins et ils vont engager quelqu'un de très bon pour ça en plus fan de la série le T-1000 le 5 novembre 2000 la série reprend avec Chasse à l'homme un double épisode où Scully et le FBI recherchent Mulder pas avec les mêmes buts et où l'on découvre l'agent John DeGate joué par Robert Patrick selon son dernier il n'a eu à faire qu'une lecture devant les exécutifs de la Fox pour être engagé mais conscient que tout le monde ne sera pas content qu'il remplace Mulder lors de sa scène d'introduction il est accueilli ainsi par Scully première scène tournée bienvenue Robert le personnage devra gagner sa popularité auprès des fans parce que oui un jour la femme de Robert Patrick lui a présenté les réactions déplaisantes de certaines personnes sur le net à son engagement et il était surpris lui il avait juste accepté un job quoi il faut croire que c'était sous-estimé l'attachement des gens à David Duchovny ce double épisode du début de saison 8 hélas endeuillé par la mort d'un membre du staff Jim Heng qui mourra électrocuté sera vu par plus de 15 millions de gens ce qui reste pas mal même si les épisodes suivants verront baisser ses chiffres chez nous aussi on sent que le phénomène commence à s'essouffler un peu là où on tournait à 3 millions et demi de spectateurs sur M6 l'année précédente on tourne plus à 3 en cette année 2000 sinon 2,5 bien entendu ça varie ça passera parfois au-delà des 3 millions d'aficionados mais la barre des 4 millions souvent franchie 3 ans plus tôt on oublie donc Doggett a rejoint le navire maintenant c'est le duo Scully-Doggett qui va enquêter un changement de dynamique plus brusque encore qu'en début de saison 2 ou de saison 6 Carter décide de se focaliser beaucoup sur Doggett lui aussi a un passé et son histoire à régler notamment son fils qui... non ne me dites pas qu'il a disparu pitié on nous a déjà fait le coup non il a été tué et c'est du sûr par contre il ignore qui l'a tué et ça lui a coûté son mariage ce sera soulevé dans quelques épisodes c'était super à jouer pour lui avec sa femme sur le point d'accoucher de son fils à l'époque du début du tournage mais plus important Scully doit s'habituer à un nouveau partenaire et le spectateur à ce nouveau duo et franchement oui je trouve ça intéressant les premiers épisodes j'étais là à me dire que Scully avait perdu ses repères et à me demander ah oui mais comment il va réagir à cette situation lui parce que malgré des surprises par-ci par-là à force on finit par cerner un personnage et on sait comment Mulder aurait sans doute procédé devant telle ou telle situation bref dans une série souvent quand un membre du cast principal part surtout après autant de temps on a envie de partir avec lui et non pas de se réhabituer ce que je peux comprendre mais là non j'ai trouvé ça assez bien surtout que maintenant Scully endosse le rôle de la croyante et Doggett celui du sceptique et j'ai envie de dire enfin parce que j'insiste il était difficile de croire que Scully refuse de croire après tout ce qu'elle avait vu les quelques fois où on lui a posé la question directement dans la série n'apportant pas de réponse totalement satisfaisante ainsi Doggett est bien plus sérieux que Mulder dans son attitude j'entends lors des moments de relâchement car au risque d'aller contre ce que dit son interprète je pense que Mulder est un très bon agent Mulder fait de l'humour il est fantasque il peut faire des erreurs oui il est un peu bizarre et c'est logique qu'il soit difficile à prendre au sérieux avec son obsession pour les ovnis et les cas paranormaux mais l'air de rien beaucoup d'épisodes nous montrent que lorsqu'il le faut il est très doué en recherche d'indices de pistes lors d'enlèvement pour repérer des petits détails et en profilage et oui attention Columbo Mulder a même le profilage dans ses cordes t'as ça toi ? hé hé non qui c'est le meilleur hein ? sérieusement dans pas mal d'épisodes aussi on voit qu'il est respecté par une partie du bureau et le reste le moque pour ses croyances rien d'autre bref il sait quand faire du l'humour et quand être sérieux il sait quand regarder son porno et quand bosser euh oui un gag récurrent de la série c'est que Mulder aime le porno et il se fait parfois choper par Scully bonjour la cassette que tu as trouvé dans le magnéto n'était pas à moi tant mieux parce que je l'ai rangé dans le tiroir avec les autres cassettes qui ne sont pas à toi Doggette lui on le voit plus rarement se relâcher et généralement quand il le fait c'est pour gentiment se moquer d'une hypothèse du paranormal et voilà là tu vois ce que ça fait Scully pour embrasser ce nouveau personnage peut-être la série va prendre une route qu'elle avait tendance à délaisser depuis 3 ans les épisodes humoristiques vont pratiquement disparaître retour au serious business et ça fait du bien si j'en apprécie certains je commençais à les trouver trop nombreux et de plus en plus éloignés de l'essence de la série qui était suspense et effroi à la base elle n'a jamais cessé les épisodes du genre ils n'ont même jamais été en minorité mais les plus drôles commençaient à être un peu envahissants au contraire Vince Gilligan va écrire un des meilleurs de la saison 8 Un coin perdu où Scully se retrouve dans un petit village louche un peu loin de tout c'est le genre d'épisode qui s'y est parfaitement à l'époque de Los Angeles et les paysages désertiques proches on sent très bien la sensation d'isolement de Scully et son malaise qui va crescendo en début d'épisode au fur et à mesure qu'elle se rend compte qu'elle est bloquée est parfaitement palpable un épisode volontairement sombre de plus en plus sombre à vrai dire et avec quelques moments peu ragoûtants qui permet aussi à Doggette de venir en aide à Scully qui, aussi forte soit-elle ne crachait pas sur un coup de main seul face à des dizaines de villageois on a l'occasion d'apprendre à l'apprécier un peu plus quand on voit son professionnalisme et son abnégation à retrouver sa partenaire et puis on a été un peu habitué à l'inverse avec Mulder parti en badrouille pendant que Scully épluchait des dossiers ou décortiquait des cadavres bref un très bon l'honneur et à vrai dire le début de saison 8 nous offre des l'honneur assez cool j'enlèverai aussi combattre le passé avec Joe Morton un autre tué dans Terminator 2 qui joue un ami de John Doggett qui se réveille en prison accusé d'avoir tué sa femme il doit être transféré et là quelqu'un lui tire dessus il se réveille pourtant en prison indemne tout simplement parce que mystérieusement il se réveille chaque matin la veille du jour précédent mais quand on l'interroge sur ce qui s'est passé il est bien emmerdé déjà il espère bien ne pas avoir tué sa femme mais il ne peut pas dire ce qu'il faisait ou où il était quand il va jusqu'à dire à Doggett ce qui lui arrive il pense juste que c'est un système de défense à la rage qu'il donnera au tribunal quand ce que Lee a l'air un peu hésitante et oui c'est ça les années d'influence de Mulder le concept donne son sel à l'épisode et ce qui ne gâche rien on a Danny Treroy en méchant un des deux meilleurs l'honneur de la saison avec un coin perdu je pense saison 8 qui serait vraiment très bien s'il n'y avait pas un creux ils se sont donné le mot je sais pas mais les trois seuls vrais mauvais épisodes de la saison ils se suivent bon bah au moins si on est prévenu ils sont faciles à sauter ah non là les 8, 9, 10 les épisodes de janvier c'est la trilogie de la loose quoi non passez-la non passez-la non plus peu importe surtout à l'intérieur qui selon moi gagne le prix what the fuck dans toute l'histoire de la série elle est peut-être ex aequo avec Parole de Singe dans la saison 2 parce qu'on a en gros un Kujat indien qui tue les gens en en je sais pas comment on veut le dire autrement en s'introduisant dans leur anus bah oui je suis désolé mais c'est ce qu'il fait et en plus il peut prendre l'apparence des gens mais son pouvoir a l'air d'avoir des ratés comme une télé qui aurait des parasites bref ça part dans tous les sens putain il est mauvais celui-là du grand art et autant le freak en lui-même serait pas trop mal une espèce de fakir pourquoi pas mais utilisé différemment quoi et puis il y a le reste des décors peu convaincants et tenez prenez son pouvoir de prendre l'apparence des gens il se fait embaucher dans une école en tant qu'homme d'entretien bien qu'il soit muet bon encore heureux que les gens muets aient le droit de bosser comme les autres mais ce n'est pas je ne parle pas mais j'agis normalement là il ne parle pas mais il a une attitude vraiment robotique qui fait plus flipper qu'autre chose que ce soit le but de l'épisode de faire flipper ok mais dans la diégèse de la série ça devrait aussi faire flipper un recruteur un type comme ça bref la saison 8 est bien mais sautez simplement les épisodes 8, 9, 10 même si j'aime bien cette réplique dans le 9ème que voulez-vous dire que Pierre c'est devenu depuis un homme robot on voit ça uniquement au cinéma agent Scully vous en êtes sûr agent Doggett et puis arrive la deuxième moitié de saison où on va aligner les épisodes du mythar que comme rarement sinon jamais la grossesse de Scully avance et elle est entourée de mystères de quoi la rendre paranoïaque sur la manière dont elle est tombée enceinte et de ce que certaines personnes mal intentionnées pourraient faire de son bébé ah et c'est moins grave que la trilogie de la louse mais je note quand même une certaine approximation dans l'avancement de la grossesse de Scully dans les dates et comment ça rend d'un point de vue visuel pour ne pas dire que c'est totalement anarchique dans la saison 7 elle apprend sa grossesse fin mai 2000 admettons que le bébé ait été conçu début mai voire mi-mai en étant sympa bon oublions les dates de diffusion qui ne collent pas car on peut comprendre presque 5 mois d'hiatus entre la fin de la saison 7 et le début de la saison 8 d'accord on reprend l'histoire quelques jours plus tard je veux bien mais ça fait tout de même un délai très serré sachant que du temps se déroule dans certains épisodes comme un coin perdu l'épisode 6 est censé se dérouler en décembre comme c'est affiché 7 mois de grossesse ça devrait être vachement plus voyant non ? et des semaines plus tard elle est censée accoucher dans 2 mois donc en calculant au plus juste on a un mois de trop d'ailleurs t'as l'impression qu'ils s'en sont souvenus à l'arrache sur la fin d'être regardant sur les dates car vers la fin de saison il semble un peu plus à cheval là-dessus quoi qu'il en soit dans cette deuxième partie de saison on fait connaissance avec l'agent Monique Ariès une vieille connaissance de Dogget un personnage joué par Annabeth Gish elle est un peu inhabituelle dans X-Files de par son côté souriant et optimiste elle est plutôt une croyante comme Mulder mais avec quelques différences conceptuelles et son apparition n'est bien sûr pas due au hasard car à ce moment là la reprise de Gillian Anderson était incertaine il fallait préparer le terrain des fois qu'on renouvelle pour une saison neuve et commencer à nous habituer à un nouveau personnage des fois qu'Anderson ne signe pas ainsi on ferait du neuf avec du vieux on aurait un nouveau duo croyant sceptique et à l'approche du dernier tiers de saison il est temps de retrouver Mulder ce après pas mal d'épisodes où quand on le voyait c'était lors de brefs flashbacks ou lors de sa captivité auquel cas une version alternative du générique indiquait sa présence une fois à tort d'ailleurs son vrai retour annoncé fera faire un bond aux audiences qui remonteront une dernière fois au dessus des 16 millions à la fin de l'épisode espérance on retrouve son corps enfin rendu il semble mort et là dessus la série nous dit au revoir pendant un mois et ils vont jouer avec les nerfs des fans mais entre temps est arrivé un spin-off les bandits solitaires oui on l'avait un peu teasé il y a 3 heures avec le Binge Doctor notre trio a le droit à son propre spin-off à partir de mars 2001 dont le pilote raconte une intrigue où un pirate informatique prend le contrôle d'un avion dans le but de le faire s'écraser contre le World Trade Center et dans le genre prédiction maudite je suis même surpris que ce soit passé à l'époque car des années plus tôt il y avait eu un premier attentat contre le World Trade Center certes très différent notons aussi que le film de X-Files était censé être diffusé à la télé le 14 septembre 2001 étrangement ils n'ont pas fait mais donc pour cette série sur les bandits solitaires si les deux premiers épisodes feront des audiences honorables elles s'écrouleront dès le 3ème bien plus bas que X-Files et au-delà de ça pas à la hauteur de ce que souhaitait la Fox bon cela dit ils changeront plusieurs fois le jour de diffusion ça n'aide jamais à croire que la chaîne a sciemment voulu gâcher sa diffusion résultat malgré d'assez bonnes critiques aujourd'hui encore il n'y aura que 13 épisodes et la série finira sur un cliffhanger non durant cette attente les spectateurs voulaient plutôt savoir si Mulder était bien mort mais non et vous connaissez sans doute l'expression James the Shark qui parle d'un moment charnière où une série est allée trop loin dans ce qu'elle nous demande d'accepter en termes de situation rocambolesque pour moi dans X-Files c'est là parce que plutôt que de faire revenir Mulder dans un sale état non il est mort il est enterré et il va disons ressusciter le fait de voir son enterrement était vraiment primordial selon Frank Smotnitz que le spectateur n'ait plus d'espoir mais on l'exume quand on comprend qu'il avait juste l'air mort dans un twist qui vous vous souvenez de Misery dans le livre comme dans le film l'écrivain Paul Sheldon a tué son personnage phare Misery Chastin elle est enterrée mais pour la faire revenir il écrit qu'on s'est rendu compte qu'elle a été enterrée vivante à cause de telles raisons hyper tirées par les cheveux et bien c'est un peu ça ici mais je ne déteste pas l'épisode il a quand même des qualités de bons dilemmes moraux et visuellement on a notamment un passage où un personnage mu entièrement et c'est quand même plutôt bien fait ils ont galéré pour que ça rentre bien je ne suis pas un adepte des images dégueulasses mais ça donne au moins lieu à un des plans visuellement assez originaux et creepy de l'épisode qui recevra un Emmy Award pour ça d'ailleurs malgré son retour bien qu'il ait toujours ses entrées au FBI d'ailleurs peut-être un peu facilement Mulder ne va pas tout naturellement reprendre sa place en tant qu'agent cette fois d'ailleurs si ce point n'est pas soulevé je n'ose pas imaginer en réalité la galère que ce serait en termes de paperasse quand tu as été déclaré mort d'annuler tout ça mais donc oui il va tout de même un peu s'incruster quand en face les scénaristes semblent avoir cherché autant de manières que possible pour que Scully ait tous les soucis imaginables dans sa grossesse avec le retour de Mulder moi ce que je voulais surtout voir c'est ses interactions avec John Dogget leur relation est plutôt tendue malgré un respect mutuel s'installant progressivement j'aime bien ça hélas ils ne seront vraiment longtemps en contact que dans trois épisodes dont VNN qui entre parenthèses voit la dernière apparition de l'huile noire hors flashback repos en paix et pureté et aussi l'épisode Empedocles un plutôt bon l'honneur où Mulder a l'occasion d'enquêter sur la mort du fils de Dogget il y a pas mal de scènes plutôt bien écrites quelques flashbacks dans un temps brumeux et avec nature verdoyante nous ramènent même un peu à l'époque Vancouver oh mais lâche nous avec Vancouver oui pardon et il y a toujours des visuels assez cool oui j'ai déjà dit que je n'étais pas spécialement fat des trucs gores et c'est vrai mais c'est plus un compliment à l'inventivité dont la série fait preuve le double épisode final de la saison 8 est centré sur l'accouchement de Scully ne se sentant pas en sécurité elle va accoucher dans un coin isolé accompagné tout de même de l'agent Reyes double épisode qui voit aussi la mort d'un antagoniste présent depuis de nombreuses saisons bon bah je l'ajoute à la liste vu comme elle en a bavé jusqu'à durant l'accouchement Scully mérite bien un moment un peu sympa la saison 8 s'achève aux USA en ce 20 mai 2001 sur ce plan paisible où avec Mulder ils admirent le petit William cela pourrait faire office de fin quelques épisodes plus tôt on a d'ailleurs eu le droit à cette réplique je vous rappelle mes amis qu'on est en Amérique et que celui qui a le plus de voix n'est pas toujours élu cette référence évidemment aux très récentes élections de 2000 n'est pas si anodine ça signifie aussi qu'on a changé d'époque et on pourrait se demander ce que X-Files fout encore là mais en même temps la saison 8 a fait quasiment autant d'audience que la 7 comme si la série avait perdu la part des spectateurs versatiles mais qu'un fort noyau de fans incapable de déserter la maintenait résultat la Fox en ne consultant même pas Chris Carter commande une saison 9 mais combien de temps ça peut encore durer oui on peut aussi se demander si la série est encore pertinente et en phase avec son époque durant 8 saisons on a bien vu le portrait de Clinton accroché dans le bureau de Skinner la série est arrivée quelques mois après ses prises de fonction on peut dire que c'est la série des années Clinton entre les saisons 8 et 9 a eu lieu le 11 septembre les préoccupations des américains se sont éloignées des aliens et des fictions de ce genre et puis voir le gouvernement comme un ennemi à ce moment là était mal vu non c'était le rassemblement de la nation après cette tragédie et puis certaines séries qu'on les aime ou pas sont venues donner un coup de modernité au programme de network CSI entame sa deuxième saison et 5 jours avant l'ouverture de la saison 9 de X-Files le 6 novembre 2001 la Fox a lancé ça va être un peu la série des années 2000 pour la chaîne même si ses audiences ne voudront jamais celle de X-Files nananère donc oui en cette fin 2001 4 ans après son apogée X-Files qui était la série en vogue risque bientôt d'apparaître comme la série pour papy le monde avance vite la saison 9 va se passer de Mulder quasi intégralement David Duchovny a annoncé quitter la série dans l'histoire Mulder est censé s'être caché loin de Washington pour ne pas mettre Scully et William en danger comme l'a dit Frank Sputnitz c'était la série sur sa quête de vérité mais il y a eu un passage de témoin avec Doggett qui a repris son bureau comme prévu c'est l'agent Reyes qui va être promu et rejoint le service Doggett et Reyes deviennent le principal duo Gillian Anderson n'a pas signé alors ? et bien si elle a signé à la dernière minute incité par la Fox qui lui a donné une augmentation et a dit que ce serait sa dernière Chris Carter aussi affirmait qu'il ne continuerait pas la série sans David Duchovny ou Gillian Anderson la chaîne devait savoir que c'était risqué de faire on prend les mêmes et on recommence le coup des remplaçants dans la même situation ça a signé l'arrêt de mort de bien des séries à succès dans le passé pour prendre des exemples connus en France les Carter dans la petite maison dans la prairie ou quand dans Shérif et moi peur ils ont mis les cousins des héros pour éviter de trop payer les comédiens originaux alors Scully est là mais plus dans le service des affaires non classées elle a la première place au générique mais c'est en vertu de son ancienneté et on le sent que la Fox a retenu Gillian Anderson histoire d'avoir toujours un personnage emblématique pour retenir les spectateurs euh oui bonjour ici la Fox c'est vrai qu'il n'y a plus mal d'heure mais regardez il y a Scully partez pas formellement il n'y a que pour le bitar que qu'elle est centrale les Loners la plupart du temps on est à nouveau dans un schéma proche du début de saison 2 vous vous rappelez lors de sa grossesse c'est à dire que oui elle est là mais effacée encore une fois elle est là pour les autopsies pour lire des rapports quand il arrive un truc à Doggett ou Rayess elle est là pour faire le lien entre les deux agents enfin ils trouvent toujours quelque chose mais parfois ça fait un peu artificiel elle est là mais en changeant un ou deux détails plusieurs fois on pouvait prendre quelqu'un d'autre comme Skinner elle n'était pas indispensable et plusieurs fois en voyant un épisode où elle réapparaît après un moment je me suis dit ah oui Scully c'est vrai oui ça doit faire un quart d'heure qu'on l'a pas vu ça sent le planning de tournage alléger quoi sans doute la moitié du temps de tournage que le duo principal pour les Loners du moins peut-être trop content de signaler le fait que X-Files était proche de toucher à sa fin et d'accélérer le déclin des audiences de la série sur M6 l'émission exclusive sur TF1 fera tout un sujet sur le futur retrait de Gillian Anderson en 2001 nouvelle déception pour les fans de X-Files après David Duchovny c'est au tour de Gillian Anderson d'abandonner la série après 9 années de bons et loyaux services je devrais normalement tourner une autre saison mais ce sera la dernière et oui on a déjà perdu Mulder et Scully fait une dernière saison et s'en va comme c'est dommage mais ce qu'un vous dites ce qui nous mène à un générique entièrement refait visuellement et après 9 saisons Mitch Pillegy a enfin le droit aux honneurs d'y voir son nom lorsque son personnage est présent vous l'entendez aussi la musique a été réorchestrée enfin parfois seulement comme si ne l'assumait pas totalement il arrive qu'on revienne à l'ancienne version de la musique puis l'actuelle refait surface alors oui j'ai noté que l'ancienne musique revient lors des versions raccourcies du générique mais ce n'est qu'à moitié une explication je veux dire Mark Snow ne pouvait pas faire de version raccourcie de la musique du nouveau générique question visuelle je n'ai pas grand chose à reprocher que ce soit modernisé ok la seule chose dommage c'est ça l'ovni en 3D sans texture bof la photo volée faisait beaucoup plus mystérieuse et ironiquement plus vraie parce que quelqu'un croyant aux ovnis pourrait y croire là ils se sont visiblement fait plus chier à le faire ça a nécessité des images numériques et pourtant c'est moins réaliste qu'un montage avec une vieille maquette le mid-arc de la saison 9 tournera autour du fait que le bébé de Scully semble particulier et autour d'une nouvelle menace certes amenée avec une transition relativement naturelle le terrain semblant avoir été préparé bien en amont les super soldats des êtres quasiment invincibles Lucie Laoles qui sortait du tournage de la série Xena fera une apparition dans le double épisode de début de saison dans le rôle d'un de ses super soldats et là où elle devait réapparaître plusieurs fois par la suite elle n'a pas pu à cause de sa grossesse ce double épisode démarre avec une audience de 10,6 millions pour la première partie et ah 9,4 pour la deuxième soit la première fois sous la barre des 10 millions depuis euh si si je le sais attendez je vais trouver euh oui le 17ème épisode de la saison 1 bien sûr que non j'avais pas oublié donc depuis février 94 7 ans et demi alors on pourrait dire que la saison 8 n'avait pas fait de cliffhanger et que l'essentiel semblait résolu mais les semaines suivantes vont confirmer ces chiffres et en fait ça va même empirer le dernier cercle de fan est là pour des épisodes qui réunissent 8,9 millions de gens devant leur écran avec même parfois des descentes à 7 et quelques et est-ce que c'est à cause de la baisse d'audience et du fait qu'en même temps le budget était plombé par d'une plus de comédiens principaux et deux l'augmentation de Gillian Anderson j'ai cette impression je ne peux pas l'affirmer qu'ils étaient plus ric-rac l'envergure me semble moindre dans la saison 9 avec plus d'intérieur notamment malgré tout de même quelques moments plus forts bon c'est une moyenne mais l'impression persiste bon après de ce point de vue là la série reste quand même meilleure que la moitié des séries de l'époque quant au Mithark en général ça devient vraiment chaud de s'y retrouver même après avoir vu la série plusieurs fois c'est jouable mais faut vraiment bien suivre et beaucoup de fans n'apprécient pas le duo Doggett-Reyes autant que Mulder-Scully ou même Scully-Doggett ce qui se comprend quand on a des habitudes difficile de les laisser tomber comme ça mais indépendamment du Mithark on a 12 l'honneur est-ce que je les trouve si décevants ? et bien non en fait je trouve que ça manque de sommets bon j'estime qu'il y a 3 l'honneur vraiment pas terrible ça il y en a toujours eu on a également droit à une conclusion à la série des bandits solitaires dans cette saison 9 qui a de bonnes idées mais dont la fin a déplu aux gens maintenant il y a pas mal de l'honneur sous pour les raisons que j'ai évoquées l'impression de moindre grandeur et qu'ils ne savent pas trop quoi faire de Scully j'ai eu l'impression de voir un épisode au cuantre de chaise mais avec tout de même des qualités en termes de concepts d'esthétique de répliques je retiens 4D où Monica Reyes emménage dans un nouvel appartement où Doggette vient lui rendre visite elle reçoit pourtant un coup de fil de Skinner lui annonçant que Doggette a été gravement blessée à l'instant dans une fusillade elle se retourne plus de Doggette c'est à n'y rien comprendre même en y réfléchissant bien et elle le retrouve effectivement gravement blessée à l'hôpital vivant mais qui doit communiquer un peu comme Stephen Hawking le pouvoir d'un des monstres de la semaine expliquant tout ça un des épisodes qui rend le duo assez attachant pour le spectateur en plus d'avoir un concept sympa on peut retenir aussi John Doggette John Doggette se réveille au Mexique totalement amnésique un des épisodes les plus radicaux visuellement vous le voyez là Vancouver on oublie au delà des décors le directeur photo a utilisé des lumières particulières pour avoir cet effet parfaitement surexposé en plus d'être plaisant stylistiquement et en termes d'intrigue certaines scènes retrouvent l'envergure cinématographique qui a fait le succès de la série et le meilleur l'honneur à mon goût est l'avant dernier de la saison clairvoyance qui va résoudre le cas de l'assassinat du fils de Doggette inclut certaines scènes aux répliques assez glauques et un personnage important la scène finale où John et son ex-femme peuvent enfin faire leur deuil apportant vraiment une bonne conclusion à cette sous-intrigue qui en plus n'aura pas été explorée dans trop d'épisodes donc qui ne laisse pas le sentiment qu'on a trop joué avec nous il fallait une conclusion car depuis janvier tout le monde dans l'équipe le savait la série ne serait pas renouvelée pour une dixième saison sans du coveni sans Anderson avec des audiences en berne ce n'était plus jouable alors la Fox va lancer la machine promotionnelle pour essayer de remonter le tout et durant les bandes annonces pour les derniers épisodes on aura cette espèce de compte à rebours plus que tant d'épisodes restants machine promotionnelle qui au vu des chiffres d'audience ne sera pas spécialement efficace du côté des bons épisodes de Mythark nous avons William coécrit et réalisé par David Duchovny qui donc oui venait toujours faire des petits coucous un épisode plutôt triste que Duchovny avait écrit durant la huitième saison un homme défiguré s'introduit dans les bureaux des affaires non classés et prétend avoir des informations sur Mulder mais qui est-il ? la première fois que j'avais vu l'épisode je ne l'avais pas vu venir c'est une autre fois où ils n'ont pas affiché le nom de la personne dans les crédits du début de l'épisode pour éviter de gâcher la surprise Chris Carter et Frank Sputnitz vont ajouter un lien avec William dans le script dans un rebondissement qui m'avait fait dire waouh la première fois comme quoi malgré un certain déclin de la série j'étais toujours investi Chris Carter lui prépare le scénar du dernier épisode avec un petit pincement au coeur ça lui fait bizarre bien sûr d'écrire pour la dernière fois sur ses personnages fétiches il en profite pour écrire des scènes qui mettent en scène des personnages morts et les faire revenir pour un petit coucou en utilisant rêve slash hallucination ou des personnages vivants mais rares comme Marita Kovaroubias et pour cette conclusion Mulder reviendra David Duchovny a dit ok pour être devant la caméra pour le final même si oui les chipoteurs me diraient qu'on le voit un bref instant dans l'épisode William et nous voilà en mai 2002 le double épisode final va être diffusé les deux parties dans la même soirée l'air de rien malgré la perte d'audience c'est un assez gros événement que la fin de la série aux USA donc en début de finale on a une scène d'infiltration puis d'action puisque de toute façon dans quelques fictions que ce soit 99% du temps l'infiltration finit par être repérée Mulder infiltre une base militaire pour tenter de trouver des informations sur une menace extraterrestre imminente il finit par être pris et va démarrer une parodie de procès où ses chances d'être innocentées sont quasiment nulles défendu par Skinner et aidé par Scully pour rassembler témoins et preuves expliquer pourquoi il a agi comme ça revient lors de l'audience à passer en revue l'essentiel de Mythark ce qui n'a pas été sans poser problème à Kim Manners car déjà filmer tant de scènes dans cette petite pièce sans public il ne fallait pas trop se répéter question réalisation et puis ça lui fait craindre que les gens ne soient critiques sur le fait que basiquement on résumait les 9 saisons critiques qui n'ont pas manqué d'arriver certains disant même que ce double épisode ne répondait pas à tant de questions mais je suis en désaccord sur ce point là déjà parce que je ne trouve pas que tant de questions restaient sans réponse et pour celles qui n'en ont pas on peut les deviner et au contraire même au bout du compte ça soulève une question primordiale la mythologie de la série dans tout ça est-ce qu'ils ont réussi à créer un tout cohérent autrement dit est-ce que ça vaut le coup de la suivre jusqu'au bout parce que si elle tient debout ok mais sinon à quoi bon et bien quand on parvient à tout démêler certains ont fait des vidéos sur Youtube d'ailleurs en essayant de résumer le tout dans l'ordre chronologique non pas de la série mais de l'histoire qu'elle raconte qui remonte à très loin au final est-ce que la mythologie tient debout ? oui avec petite réserve à savoir quelqu'un debout dans les grandes lignes les petites réserves venant de passages plus ou moins tirés par les cheveux et quelques détails incohérents le diable se cache dans les détails c'est vrai certains fans ont vaillamment essayé de recoller les morceaux lorsque ça bugait un peu parfois je veux bien parfois ils abusent un peu mais donc oui la mythologie marche dans l'ensemble pour en revenir à l'épisode Mulder parvient à s'échapper mais non sans être poursuivi et s'en sortant malgré des poursuivants bien décidés si on considère leur méthode et avec Scully ils apprendront une vérité finale vérité hélas datée de nos jours mais c'est un autre problème la série se termine sur une discussion de Mulder et Scully de nuit dans un motel avec la pluie dehors véritable motel pour l'anecdote et comme un rappel d'une scène similaire du pilote dans une scène très bien écrite où c'est à Mulder de laisser entrevoir qu'il peut croire à ce que croit Scully lui qui ironiquement a souvent été sceptique sur ce qui est religieux ça se finissait autrement à l'origine une scène montrait George W. Bush informé de la fuite de Mulder incarnée physiquement par Alan Dale mais qui a été doublée pour que la voix ressemble plus au président ils espéraient utiliser les décors de The West Wing à l'origine mais vu que c'était sur NBC je ne sais pas si ça aurait pu se faire et de toute manière je préfère un plan plus intimiste ce que la base de la série a toujours été porté par son duo il y a peut-être de l'espoir ce double épisode final fera remonter la série à une audience de plus de 13 millions et clôturera 201 épisodes voilà la série est terminée chacun va pouvoir s'atteler à d'autres projets en France les derniers épisodes n'ont plus le droit qu'aux 2ème parties de soirées sur M6 montrant que le désintérêt s'intensifiait aussi ici puis en 2003 M6 interrompt une énième rediffusion brutalement pour laisser la série aux câbles et aux satellites la vidéo pourrait stopper là et moi-même je considère que X-Files s'arrête là mais je vous propose un épilogue car comme beaucoup d'entre vous le savent X-Files va revenir quelques années plus tard les années suivantes Gillian Anderson déménage à Londres euh non Margaret Thatcher elle ne jouera ce rôle que 20 ans plus tard elle se consacre plutôt au théâtre Duke Ovenil joue dans quelques films et retrouve le succès à la télé avec une autre série Californication où il joue le romancier Hank Moody exilé à Los Angeles et qui mène une vie dissolue c'est le moins qu'on puisse dire X-Files de son côté connaît un certain succès avec les coffrets DVD il y a aussi quelques nouvelles séries télé qui apparaissent et qui reconnaissent son influence un deuxième jeu vidéo dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure est en préparation et pendant ce temps là Chris Carter essaie plusieurs fois de réanimer son univers avec un nouveau film en réalité dès le début de la saison 9 les dirigeants de la Fox l'avaient approché pour parler d'un éventuel deuxième film mais en cette fin 2001 début 2002 ça aurait été une gageure David Duchovny avait déjà pris ses distances Anderson n'avait plus très envie la série était en déclin d'audience et elle n'était pas finie faire un nouveau film en parallèle de la série dès ce moment là laisse tomber et juste après alors que les comédiens soufflaient enfin après des années chargées ils auraient sans doute invité la Fox à manger ses grands morts près d'un an après la fin de la série donc en 2003 Carter et Sputnitz ont commencé à évoquer quelques idées et même développé une structure assez importante selon Frank Sputnitz ils avaient l'intention de continuer avec des films après la série je répète des films au pluriel mais il va y avoir bientôt quelques bisbilles des différents juridiques pour le dire de manière assez modérée entre Carter et la Fox encore des histoires de pognon Chris a déposé plainte contre la Fox auprès de la cour supérieure de Los Angeles car durant la saison 9 la chaîne aurait essayé de truander en honorant pas une clause du contrat de Carter qui devait recevoir une partie des profits dégagés par la série mais n'en a pas eu assez bizarre j'ai quand même une impression de déjà vu ça a fini par s'arranger et Carter et Sputnitz vont maintenant pouvoir se remettre à la tâche nous sommes désormais 5 ans après la fin de la série au printemps 2007 mais Chris Carter a déclaré que lorsqu'il a voulu ressortir les notes prises avec Sputnitz sur le deuxième film il les avait perdus c'est quoi sérieux Chris ? bon ok oui il a quelque peu râlé contre lui-même à ce moment là parce qu'ils avaient déjà fait un bon gros travail en 2003 mais il a finalement considéré ça comme une bonne chose se disant que bon ça faisait quelques années qu'il avait mis la série de côté il avait donc rechargé ses batteries parce que désormais pas mal d'années sont passées il pouvait alors se pencher sur une histoire centrée sur où en sont Mulder et Scully leur vie c'est quoi désormais leur relation où en est-elle cette nouvelle manière d'aborder les choses ça a permis aux deux hommes d'être assez excités sur les nouvelles possibilités que ça ouvrait ils ont déclaré s'être mis à la tâche facilement ils se sont remis à écrire sur ce duo avec un naturel assez remarquable comme s'ils n'avaient jamais cessé ils se sont pourtant pris la tête sur le thème du film car ils ne pouvaient pas juste tourner autour de la relation de Mulder-Scully il fallait tout de même une intrigue la foi de Scully reviendra dans l'équation le calendrier des comédiens était désormais le plus gros obstacle mais fort heureusement et même étonnamment David Duchovny était enthousiaste à l'idée de le faire à ce moment tout le monde semble toutefois d'accord que si ça se fait ça doit être un film qui ne touche pas spécialement à la mythologie mais plutôt être comme un l'honneur donc un film qui puisse être suivi plus facilement que le premier par des gens peu au courant de la série même si en y pensant c'est un choix quelque peu surprenant vu que des années après s'il y a bien un public qui va venir en salle c'est les anciens fans les gens simplement curieux pouvaient venir quand l'engouement autour de la série était à son maximum en 98 mais là le fait que Duchovny soit ouvertement ok facilite la validation du projet après que Carter et Sputnitz aient fini l'écriture du script en novembre 2007 ça et le fait qu'une grève des scénaristes est sur le point de démarrer oui comme en 2023 et que la Fox a besoin de volume de production l'une des premières choses que Carter a présenté au studio à propos de ce film c'était que Mulder et Scully étaient au lit ensemble de quoi plaire aux Shippers le script part en prod à une vitesse folle pour un film car le tournage démarre le 10 décembre 2007 et où c'est-il donc qu'il démarre ? Vancouver ? Oui ! Même Duchovny était d'accord sur le fait que c'était la bonne décision en fait dès qu'il a commencé à en parler sérieusement avec Carter ils sont tombés d'accord sur la question assez implicitement ce qui permettra même à certains membres restés sur le carreau après la saison 5 de revenir faire une piche sympa Carter et Spoutnitz ont même tout fait pour réunir la famille de Vancouver de X-Files mais aussi des autres séries gravitant autour Millennium Archeryholm et les bandits solitaires et une partie de l'équipe de Los Angeles aussi sera là étrangement quand je me renseigne sur les coulisses du tournage c'est quelque chose qui revient souvent la barbe de Mulder je ne comprends pas alors qu'en plus il la garde assez peu de temps dans le film je ne comprends pas pourquoi on en fait un tel foin Anderson n'aimait pas ça lors des aides intimes du coup OVNI n'aimait pas porté cette fausse barbe qu'il trouvait irritante et oui le film a été tellement précipité qu'il n'a pas eu le temps d'en faire pousser une vraie et la prod a essayé de garder le secret sur le fait qu'il ait une barbe et c'est vraiment si important je ne sais pas quand je vois des choses comme le calendrier serré qui a posé des problèmes de production pour trouver les bons lieux notamment je ne dis que c'est plus important non ? Oui les décors ambitieux construits pour le premier là on va se calmer on tournera dans certains bâtiments sur le point d'être démolis on va galérer un peu avec les autorisations de tournage il y aura des soucis de raccord avec la neige qui tombait plus ou moins et puis il y a une courte scène censée se passer proche d'île des Caraïbes j'imagine ou d'un endroit chaud du moins et l'équipe de production souhaitait à l'origine tourner la séquence en direct à Hawaï ou au Mexique mais ça n'a pas été possible alors il faudra avoir recours à des effets spéciaux tout est faux tout ça pour dire qu'une fausse barbe pour quelques scènes en comparaison je ne vois vraiment pas ce que ça a d'extraordinaire excusez-moi et puis comme pour le premier film internet ayant de plus beaucoup progressé en 10 ans il a fallu encore prendre des précautions on limite fortement le nombre de copies du script même les comédiens principaux le lisent mais ne le conservent pas la confiance règne Chris Carter va même jusqu'à prêter son ordinateur ou sa copie à tel ou tel comédien le temps qu'il le lise quant à l'équipe de production ils n'avaient droit qu'au strict strict minimum pour réaliser leurs décors costumes repérages et pour ceux qui demandaient à y avoir accès il fallait une autorisation préalable et ils étaient filmés s'il vous plaît eh bien mais il est vrai que les paparazzi étaient sur le coup et que les scénars qui fuient en ligne c'est devenu fréquent depuis la fin des années 90 et c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais lorsque c'est un fan qui le fait parce que là sérieux faudra m'expliquer en quoi t'es un vrai fan à potentiellement foutre le bordel dans la production et te gâcher le plaisir avant de voir l'histoire mais vous vous en doutez ça a été agaçant pour pas mal de membres de la prod d'avoir des mesures de précaution dignes d'un mission impossible Carter aussi essaiera de brouiller les pistes avec quelques fuites intentionnelles de fausses infos mais l'intrigue de ce deuxième film quelle est-elle ? eh bien dans cette histoire nous avons des jeunes femmes enlevées dont un agent du FBI jusqu'à ce qu'un prêtre le père Joe condamné pour pédophilie dise avoir des visions de ces enlèvements il guide les autorités jusqu'à des corps vu le caractère particulier de cette affaire on va rechercher Mulder et Scully qui sont passés à autre chose Scully a repris la médecine et Mulder vit en ermite après avoir fui son procès il est réintégré pour l'occasion et pardonné le FBI est prêt à me pardonner après m'avoir fait juger sur de fausses accusations après avoir discrédité dix ans de mon travail mais ce serait plutôt moi qui devrais leur pardonner la dynamique croyance sceptique est de retour malgré ses croyances spirituelles Scully entre son scepticisme sur le surnaturel et le prêtre elle est plutôt réticente à l'ouverture d'esprit là et on sent qu'on n'est plus à la télé non plus avec des répliques pareilles croyez-vous que Dieu entende vos prières ? croyez-vous qu'il entendent les vôtres ? disons que je n'ai pas enculé 37 enfants de coeur le père Joe est joué par Billy Connolly que personnellement j'avais connu ado dans un épisode de Columbo Connolly avait notamment accepté car il aimait l'idée de jouer un personnage repoussant et que sa famille soit horrifiée par ça non je te jure du côté casting à part Mulder et Scully il n'y aura qu'un visage familier Skinner oui Mitch Pilleggi aussi est de retour enfin je dis un seul visage familier c'est à moitié vrai disons dans les personnages importants car je l'avais brièvement évoqué il y a déjà un moment de ça mais Vanessa Morley jeune adulte va faire un petit caméo mais elle n'est pas censée être Samantha Mulder elle joue une agente du FBI qu'on ne voit qu'un très bref instant qui est surprise de revoir la légende Mulder dans les bureaux mais vous le voyez c'est très court au point que je suis obligé de vous le ralentir mais pour en revenir à l'intrigue ce sur quoi on se concentre également c'est la relation Mulder-Scully donc leur relation et le fait qu'ils ne savent plus trop où ils en sont l'un envers l'autre mais aussi bien dans leur vie en général et ça m'a plu j'aurais pu les écouter plus longtemps à parler je n'ai pas de gros problèmes avec ce film je l'aime bien un peu en fait mais ça aurait tout simplement dû être un téléfilm oui le plus gros problème que je peux avoir avec lui c'est que un film vraiment fallait un film cinéma pour ça j'ai bien compris il n'y a pas d'alien c'est un peu comme un double épisode l'honneur mais tu prends presque n'importe quel double épisode de la série tu as l'impression de voir un truc plus cinématographique aussi bien en termes d'histoire que d'échelle le premier film clairement profiter de son passage au grand écran pour voir plus grand là non alors certains me diront qu'ils n'avaient pas eu un gros budget cette fois et c'est vrai qu'ils ont eu 30 millions soit environ deux fois moins que le précédent sans compter l'inévitable inflation en 10 ans mais déjà bon 30 millions c'est pas 10 balles non plus et 2008 ça remonte déjà l'air de rien ça représentait plus qu'aujourd'hui ensuite tourner à Vancouver c'est moins cher quand le précédent avait été en grande partie tourné à Los Angeles et puis la série s'est débrouillée pour faire des trucs super avec des moyens limités presque tous les gens qui ont bossé sur ce film étaient des vieux habitués l'enquête est modérément engageante et on peut pratiquement réfuter toute trace de paranormal dans l'histoire disons que ça peut se discuter ok il est visuellement plaisant avec les paysages enneigés de Vancouver en hiver mais bon il a aussi ses quelques effets bof bof comme quand Mulder conduit là sous un fond vert évident ou la chute de cet agent peut-être dû au fait qu'ils ont rushé également la sortie de même la scène dont je parlais avec Mulder et Scully près de ce que je suppose être les Caraïbes les effets auraient pu être meilleurs mais bon encore faut-il l'avoir car c'est une scène post-crédit et vraiment tard dans le générique en plus et c'était avant que ce soit un passage obligé dans les Marvel les spectateurs avaient sans doute déjà quitté la salle par contre en début de générique de fin le film est dédié au directeur de casting Randy Stone dont ce n'est vrai je n'ai pas parlé mais à coup le pas parce que les directeurs de casting on les oublie trop souvent dans les projets de séries ou de films ils sont pourtant tellement primordiaux quand on y pense mais oui je le laissais entendre la sortie a été rapide le tournage s'est terminé le 11 mars 2008 pour une sortie en juillet donc entre la dernière version du script et la sortie du film on a eu 8 mois c'est vraiment pas beusef le premier film aussi avait été produit assez vite mais pas aussi vite que ça 15 mois environ s'était écoulé entre la dernière version du script et la sortie du film X-Files Regeneration ou I Want to Believe dans sa version originale c'est mieux débarque le 25 juillet 2008 aux Etats-Unis la semaine suivante en France et les recettes sont décevantes même si à la décharge du film la promo est vraiment faiblarde aux USA fini la flatteuse première place au moins lors des débuts il ne termine que 4ème lors de son premier week-end et n'y rapportera au final que 20 piteux millions de dollars et quand le premier était aux portes du top 20 des plus gros succès de l'année 98 aux States ce qui restait honorable celui-ci n'atteint même pas le top 100 comme le premier il est rentable grâce au reste du monde mais légèrement seulement merci à son petit budget il ne rapporte que 68 millions dans le monde soit un gros tiers de ce qu'avait rapporté le premier film un bouche à oreille assez tiède n'ayant pas aidé mais comme je le disais même les démarrages n'ont pas montré un tel engouement il refera un peu de beurre avec la sortie vidéo cela dit rapportant avec les années des dizaines de millions de dollars supplémentaires en France ils sont bien loin les chiffres du premier film aussi on passe d'un million sept à un peu plus de 300 000 personnes dans les salles méchante chute tout de même certains disent aujourd'hui que le film est très mauvais bon c'est l'endroit mais je trouve ça sévère pour moi il est plus quelconque qu'autre chose et assez peu utile comme prévu il n'apporte rien au Mithark mis à part la réintégration officielle de Mulder dans la société mais au moins ne détruit rien du Mithark non plus résultat je vous conseille toujours de vous arrêter à la saison 9 mais cette histoire ne lui retire rien néanmoins Carter, Sputnitz et d'autres espéraient d'autres films et les recettes très tièdes de ce deuxième volet ont mis un coup à ce projet la mort de Kim Manners en 2009 a également mis un coup à une éventuelle suite aussi malgré ça les années suivantes les comédiens et membres du staff parlent parfois d'un troisième film par-ci par-là mais alors que les carrières de Duchovny et Anderson se portent plutôt bien avec des succès télé et cinématographiques Chris Carter a quelques projets mais qui se cassent la figure les uns après les autres l'homme d'une seule victoire dit à certains je dirais non depuis les années 90 parce que d'accord Millennium n'a duré que trois saisons et encore que je dois le redire c'est déjà pas si mal car finalement combien y a-t-il de projets de séries qui un jour arrivent à la troisième saison pas tant que ça mais c'était surtout une bonne série donc il a réussi son coup là aussi de même que les bandits solitaires Archerium là je ne sais pas car pour être franc je ne l'ai pas maté 2013 arrive alors et ça frémit on vient de fêter le 20ème anniversaire de la série lors des conventions on sent toujours un véritable enthousiasme des fans l'idée commence donc à faire son chemin Dana Walden la directrice de la programmation de la Fox appelle Chris Carter en fin d'année pour lui demander s'il serait intéressé de reprendre la série et Chris est tellement amoureux de sa série que la question ne se pose pas il veut faire les choses correctement et s'entourer de ses vieux camarades comme Scott Neitz Gilligan Glenn Morgan James Wong et puis à l'été 2014 Dukovny parle du fait qu'il voudrait une nouvelle conclusion à la série les rumeurs enflent et le 17 janvier 2015 le boss de la chaîne Fox Gary Newman dit qu'il serait intéressé par le retour de X-Files enfin le 23 mars 2015 c'est officialisé la série va revenir avec le duo original on joue sur la nostalgie c'est à la mode cela dit ce sera une mini saison de 6 épisodes c'est notamment ça qui va pousser Anderson et Dukovny à accepter ne pas s'embarquer à nouveau dans des saisons chargées même si Anderson a été estomaqué qu'on lui propose la moitié de la paye de Dukovny une fois encore elle devra comme 20 ans plus tôt batailler pour avoir le même salaire que David Dukovny elle n'en délira pas lors des négociations et y arrivera Carter se replongera avec joie dans cet univers et dira qu'il considérait ça comme une pause publicitaire de 13 ans merci pour ton deuxième film ce que voulait Carter aussi c'est ne pas tout miser sur la nostalgie et faire du neuf de même que les principaux intéressés ils vous laisseraient inventer d'autres personnages reviendront comme Skinner Rayès hélas pas de John Duggett Robert Patrick étant occupé sur le tournage de la série à succès Scorpion ce sera tourné à l'été 2015 à Vancouver je vous ai cherché quand j'ai réintégré le FBI ah oui ça se voit que c'est Vancouver et comme souhaité par Chris Carter avec encore des anciens de la série originale dans les coulisses le 24 janvier 2016 X-Files revient donc sur la Fox avec de nouveaux épisodes le service des affaires non classées est rouvert dans cette saison le bitark va revenir sur les liens physiques liant humains extraterrestres et sur William il y aura aussi le retour d'un antagoniste qu'on croyait mort la manière dont il justifie sa survie étant franchement abusée mais comme le dit l'adage sur les séries télé il y a toujours un moyen de faire revenir un personnage populaire après tout dans le genre chez Fox ils ont fait pire dans 24h chrono au Prison Break je me souviens à l'époque avoir vu les internautes faire des conjectures sur ce que donnerait le nouveau générique uploader même des vidéos fan-made plus ou moins belle pour donner envie je suis sûr que ça vaut pas la version Simpsons que j'avais fait dans une ancienne vidéo ah ça j'en suis certain mais bref la saison 10 est arrivée et le générique était le générique original d'accord les audiences du premier épisode sur la Fox dépasseront les 16 millions de spectateurs et ça ne compte même pas le replay le retour d'une série culte faisant son petit effet les autres épisodes rentreront vite dans le rang mais faisant tout de même d'assez bonnes audiences pour 2016 ironiquement cette saison 10 sera la seule de l'histoire de la série à entrer dans le top 10 des audiences télé aux USA notamment car les audiences des networks dans les années 2000 avec la concurrence du net du streaming et d'autres chaînes ne sont plus ce qu'elles étaient donc des audiences qui auraient été ordinaires un temps plus tôt sont devenues rares en France plus question d'attendre un an comme à l'époque le net performant est passé par là si on patiente trop on est sûr que l'immense majorité des gens aura déjà tout vu en ligne en VO quelques semaines d'attente suffiront ce qui à mon avis restait encore relativement long pour une partie des gens mais le fait de les voir correctement et avec les voix d'époque a quand même marché enfin d'époque hélas si George Codron double toujours Mulder Caroline Bone est morte deux ans avant elle sera remplacée par Daniel Douai et le retour de la série sur M6 à la fin février 2016 verra 4,6 millions de gens devant leur écran des chiffres comparables aux meilleures audiences des années 90 même si comme aux Etats-Unis les semaines suivantes verront ces audiences baisser mais avec deux épisodes par soir diffusés trois soirées suffiront pas assez pour lasser à ce point par contre des passages censurés provoqueront lire des fans certains étant vraiment énervés sur Twitter qui était pourtant un havre de paix avant de s'appeler X si si je vous jure sur le fond je suis totalement d'accord j'ai horreur de la censure surtout quand vous êtes prévenus ce n'est pas censé être un programme familial sur la forme c'est encore pire car ça a été fait à la truelle des zooms des floutages des coupures plus ou moins habiles M6 s'en défendra en disant que c'était à cause du CSA rapport aux horaires de diffusion en prime et puis on est en période de vacances scolaires parce que oui la signalétique d'âge ça suffit pas pour dire c'est pas pour les gosses franchement qui laisserait voir X-fize à un enfant de par exemple 7 ans ah oui mes parents mais passons sur ce qui est diffusion concentrons-nous sur la qualité est-ce que les épisodes ont été bien accueillis ? eh bien modérément pour beaucoup la déception sera de mise sans être catastrophique beaucoup diront que le duo Mulder et Scully fonctionne toujours et à quelques qualités qu'il y a quelques bonnes idées mais maladroitement amenés l'ensemble paraît dépassé et un peu poussif déjà je parlais de la pertinence de la série tout à l'heure au début des années 2000 mais dans les années 2010 certes la série n'oublie pas dès le premier épisode de son retour de traiter du fait que sur le web on a désormais des paranoïaques stars qui parlent de théorie du complot plus ou moins crédible à masse de gens et que le premier débile venu mais assez convaincant peut le faire sur un réseau social mais le fait demeure Mulder et Scully qui galérait à révéler les complots au grand public dans les années 90 aujourd'hui s'il le voulait enfin si Mulder le voulait il aurait une tribune on voit chez les fans un sentiment d'un mytharque qui va parfois trop vite à l'écriture qui aurait pu être affinée mais surtout qui fait du neuf avec du vieux avec comme je le disais le retour très tiré par les cheveux de quelqu'un qu'on croyait mort et au bout d'un moment t'as envie de dire donnez nous un nouvel antagoniste quoi même s'il doit se réclamer de l'ancien là tu as le sentiment que c'est on veut un dernier tour de piste difficile d'avoir la distance appropriée et puis Chris Carter est totalement passé du côté des Shippers avec Mulder et Scully ensemble de quoi s'aliéner les Noromo oui je vous le disais tout à l'heure moi ça m'est égal sur le papier ça dépend de ce qu'on en fait mais dans les cercles de fans ce n'est vraiment pas anecdotique croyez moi mais c'est là où je me dis qu'on tient peut-être une partie d'explication pour le relatif échec critique que sera cette saison avec le fait qu'en termes de script et de réalisateur on a Guerre 209 peut-être aurait-il fallu faire venir plus de nouvelles personnes pour relancer la machine la série a partiellement compris que la société avait changé mais apparemment pas qu'en 15 ans la télé a changé entre temps des séries ont débarqué pour lesquelles X-Files était un modèle et qui ont à leur tour révolutionné le genre sans aller jusqu'à forcément demander à X-Files d'à nouveau révolutionner le genre ce qu'on a eu c'était peut-être un peu léger certains loaners cela dit seront assez bien accueillis avec des clins d'oeil suffisamment brefs pour ne pas tomber dans le fat service trop appuyé coucou le maillot de bain rouge de Mulder des visuels sympas et donc c'est tout de même un succès d'audience même les fans les plus déçus disent généralement que tout n'est pas acheté alors en hardi dès le printemps 2016 la Fox commence à évoquer une saison 11 heureusement car la saison 10 terminait avec une fin ouverte il faudra être patient néanmoins car si Ducovny est d'accord et Anderson pas forcément contre il faut que leur calendrier leur permette moyennons quoi janvier 2016 pour la saison 10 et ce n'est qu'en avril 2017 que l'annonce est faite une saison 11 pour une diffusion en 2018 et en fait si j'ai trouvé que la saison 10 était un peu décevante 6 épisodes dont 3 l'honneur c'était encore assez court pour être simplement ça décevant ça ne l'a pas provoqué chez moi de grosses réactions on va avoir 10 épisodes ici de quoi voir un peu plus si la série en a encore sous le pied et avant la diffusion Chris Carter et David Ducovny se disent très satisfaits de la qualité des scripts mais justement Ducovny a mis le doigt sur une chose dans sa réaction il a vu un épisode avec son fils et ils ont bien ri oui voilà un de mes soucis principaux s'il y a des bonnes choses dans quelques l'honneur j'ai fini par rejoindre le camp des fans lassés que trop peu d'entre eux prennent leur sujet au sérieux là la proportion d'épisodes avec humour et humour parfois malaisant est très forte trop forte c'est moins important aussi mais c'est tout de même quelque chose qui personnellement m'a fait soupirer l'attitude de Mulder et Scully par rapport à Skinner ils auront jusqu'à ouvertement se demander s'ils peuvent lui faire confiance mais on en est vraiment encore là sérieusement alors tu me diras oui désireux de faire des gros twists la série aurait pu aller sur ce terrain et faire de Skinner un méchant heureusement non mais que Mulder et Scully en soient encore à douter de lui mais vous avez pas suivi votre propre vie non mais au delà de mon cas pour rester sur la majorité des fans dans cette saison 11 ils n'aiment vraiment pas ce que le myth arc est devenu revenant sur quelques vérités qu'on croyait acquises dans un twist à la fois pas si dingue mais qui a déplu dans ses implications toujours concernant William nos personnages semblent trop détachés le fan service devient plus lourd il y a des facilités scénaristiques assez grosses une réalisation pas toujours au niveau alors j'insiste quelques l'honneur s'en tirent bien aussi bien selon moi que selon les fans en général les épisodes 7 et 8 de la saison 11 notamment sont assez appréciés ce qui fait que si on fait la moyenne des avis sur tous les épisodes la saison 11 ne s'en tire pas si mal mais bon de là à continuer X-Files pour ça je n'ai pas de problème à revoir les dernières saisons de la série originale revoir les récentes par contre je suis très très sélectif de rare l'honneur trier sur le volet par-ci par-là la rigueur mais bon les gens qui râlent en ligne après tout ça fait des décennies que les chaînes en ont pris leur partie mais s'il y a une chose qui ne change pas pour les networks le blé or problème pour la Fox cette fois-ci les audiences ne sont pas là les moins bonnes audiences de la saison 10 feraient palir d'envie celle de la 11 mis à part l'ouverture on tourne à un peu plus de 3 millions de gens ce qui même en 2018 est faible pour un network valable aussi en France diffusé peu de temps après et toujours sur M6 on parle d'un million et demi de gens devant leur écran pour le premier des 3 primes pour s'écrouler en dessous du million lors du dernier le fait d'en mettre jusqu'à 4 d'affilée ce jusqu'à des heures tardives et ne pas les diffuser dans l'ordre n'ayant sans doute rien à voir hein M6 mais plus important et même crucial Gillian Anderson va quitter la série elle estimait qu'il était temps de raccrocher selon elle elle avait déjà dit en début de saison 11 que ce serait sa dernière selon Chris Carter il a été pris par surprise en fin de saison de même que David Duchovny qui étrangement contrairement à une époque semblait être le plus partant des deux pour continuer mais Chris Carter donc a dit plusieurs fois avoir espéré continuer après la saison 11 pour conclure tout ça et avoir été pris par surprise de la décision de Gillian Anderson tu vas voir qu'il va essayer de faire tomber ça sur elle oh bah il n'avait qu'à pas partir quoi ? les gens ne regardent plus ? euh... car oui la saison 11 ne se conclut même pas par une fin fermée on a relancé la série notamment pour donner une fin plus conclusive et finalement la fin de la saison 9 était plus conclusive que la nouvelle fin qui n'a pas plu au-delà de son caractère ouvert comme j'en parlais il y a deux minutes alors quand Chris Carter s'est dit surpris peut-être qu'il espérait que le travail sur la saison 11 fasse changer Anderson Davy devant la qualité de l'histoire auquel cas bah c'est raté les années suivantes il fera à moitié abandonnerable et s'excusera auprès des fans de ne pas avoir résolu les intrigues mais généralement en ne manquant pas de lisser tout de même que le fait que Gillian soit partie rend le tout impossible depuis que la série est détenue par Disney c'est vrai ça le royaume enchanté de Disney on a entendu parler de divers projets Chris Carter ne voulant vraiment pas lâcher l'affaire à l'été 2020 on a entendu parler d'un projet de développement d'une série animée X-Files Albuquerque en octobre de la même année Chris Carter ah bon sang mais tu veux pas essayer d'arrêter de nous faire rire Chris oui ok parfois tu as réussi mais souvent non aussi mais peu importe car par la suite on en a entendu encore un peu parler puis de moins en moins et en 2023 c'était officiel non ce projet était annulé mais puisque Carter n'a pas pu finir comme il le voulait une annonce d'un projet de reboot est arrivée en mars 2023 développée par Ryan Coogler une des premières choses annoncées c'est un casting plus diversifié et c'est bien car c'est vrai que dans la série originale en personnage récurrent non blanc et encore modérément récurrent on a juste eu Alvin Kersh et X par contre j'espère que ça ne plaisera pas trop sur les intrigues et les répliques parce que si c'est pour faire comme la série de 2019 de la 4ème dimension non merci officiellement Chris Carter n'est pas tâché au projet mais il s'est dit bienveillant et curieux à son égard on ne voit pas trop ce qu'il pouvait dire d'autre mais je table sur sa bonne foi le fait qu'une série hommage à son propre taf débarque ça peut être gratifiant bon je serais d'avis de débrancher la prise mais vous me connaissez je dis ça de toutes les séries ayant duré longtemps et s'étant essoufflé même les Simpsons foutez-leur la paix or c'est mal connaître l'industrie actuelle qui tentera toujours le coup car il y a du pognon à se faire mais je suis assez sceptique sur le fait que ce reboot pourrait fonctionner ne serait-ce qu'en termes d'audience il vaut mieux limite une nouvelle franchise inspirée d'eux mais au moment où j'enregistre ces lignes nous sommes au début du printemps 2024 la série semble encore assez loin d'arriver on verra ce que l'avenir nous réserve pour conclure cette longue vidéo ce deuxième film et ses deux dernières saisons en demi-teinte au mieux c'est un peu dommage mais après tout pour ceux qui ont quand même apprécié ça fait un bonus et ceux qui n'ont pas aimé ou moyennement comme moi peuvent décider que les concernant ça s'arrête avec la saison 9 les gens qui ont bossé sur X-Files diront qu'avant et après ils ont rarement sinon jamais retrouvé une telle ambiance de travail et le sentiment de participer à quelque chose d'aussi fort avec autant de possibilités les fans de longue date eux s'en souviennent avec émotion une époque où en plus on ne pouvait pas faire de binge-watching fallait attendre une semaine magnétoscopé si on ne pouvait pas le voir et sinon pas possible de le revoir avant que la chaîne ne propose une rediff certains bloquaient leur soirée pour X-Files il ne fallait pas leur proposer de sortir ce soir-là et de nos jours chez les jeunes dans l'ensemble ça marche toujours certains la découvrent et deviennent fanat et qu'est-ce qu'on s'en fout si certains épisodes ont mal vieilli il y a même des jeunes qui aiment la quatrième dimension et pour ce qui est de mal vieillir c'est bien pire X-Files a été une série qui a secoué la télé le genre qu'on place dans les incontournables d'une génération car elle servait ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ailleurs cette combinaison de frissons de mystères de conspiration portée par un duo de personnages profonds et qui a montré l'exemple à beaucoup de séries et ce qui m'a immédiatement séduit quand je l'ai redécouvert c'est cette manière complexe de mettre en scène des choses simples qui ne se démoderont jamais le monstre caché dans le noir et cette interrogation sur ce qu'il y a ailleurs pour ça X-Files est culte et restera culte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah-ha